Ok les gens, allo ? Salut les gens ! Oh là 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 ! Ah ! Les sondages les gens, on va attendre les vrais résultats. On va attendre les vrais résultats, on veut pas de frites belges. Oh ouais, les frites belges, on connait. C'est bon. Ça va. Une Manon Aubry est 40%. Dans ce cas-là, faut faire un train de live niveau 40. 48% comme ça, ça fait élire Kevin Versant. Let's go ! Tu nous passes les 7% grâce au train de live. Exactement. Et si vous voulez passer les 10%, il faut faire le niveau 10 du train de live. Vous allez nous porter l'œil. Ça dépend uniquement de vous là. Là clairement, vous allez nous porter l'œil. Moi j'y crois. Ça veut dire que si on n'a pas un train de live niveau 10, c'est sûr qu'on passera pas les 10%. Ouais, c'est 100%. Ah ouais. C'est certain, c'est sûr et certain. Eh oui, eh oui. Si on fait 10%, on va combien de députés ? Bah déjà, Rima Hassan et Damien Karem, ils y sont si on fait 10%. Attends, je vais mettre autre chose. Ouais. Un peu moins vénère. Oui. Un peu plus doux. Parle aux gens par contre parce que sinon c'est... Free Danny, mais il arrive Danny, vous inquiétez pas. Danny a voté, oui Danny a voté. Je sais pas. Merci à Dave Roo, mais merci à Dave Roo. Je crois qu'il est dans une sauce. Ah. Mais c'est la loi du raz. Ouais. Merci, merci Waska. Et merci Waska pour les 5 abonnements offerts incroyables. Oh là 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 là. Non, pas encore. Merci Adibookshin. 41, au moins. Au moins 41. Merci, jeton. Let's go. J'ai voté avec Luxman. T'es ban. Vas-y, banne-le, il a voté avec Luxman. Ouais, mais c'est une blague. Non, mais si on est très sérieux, il n'y a pas de blague. La politique, c'est pas drôle. C'est très sérieux, tu sais. C'est la vie des gens qui compte. Pourquoi ton micro, il est genouné comme ça là ? Il est pas un peu trop fort ? Ah bon ? Déjà, éteins les deux autres aussi pendant qu'on ne les utilise pas. Ouais. Je pense que ça va être mieux là. Ah. Ouais. Ah. Ah si, il est un peu genouné. Ah. Ah. Il est un peu fort, j'ai l'impression. Il est un peu, ouais, je sais pas. Mais je sais pas, on n'y a pas de fait piller. Non, on n'a pas vu l'Autriche, j'imagine, c'est les fachos. On va regarder un peu, on va regarder. Bah, l'Allemagne... J'ai pas pivoté à Vaux-en-Velin. Pourquoi ? Mais là, il a l'air d'avoir des arnaques. Ah, t'es à Vaux-en-Velin ? Ah oui, à Vaux-en-Velin, il y a eu des radiations de malades. Ah ouais ? Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Merci, un chibi. Allez, continuez, n'oubliez pas. Si vous voulez qu'on passe les 10%. Ah, let's go techno-lapin ! Il faut 10 niveaux de train de live. Mamie Wattin a appelé à voter à LFI, mais non. Incroyable. Vas-y, commence à ouvrir des tweets, à regarder les trucs. Ça va être bien, les gens. Bon, bon, on va faire la soirée électorale. Voter à LFI pour nous, les immigrés incroyables, là. Bah oui, parle, là. C'est vrai. Non, mais ça va, il fallait montrer le tweet au lieu d'être une mère. Oui, bah oui, bah parle, alors. C'est grave, merci, Alexandre. C'est une mairie PS au Soland. Oui, oui, j'ai vu, apparemment, ils ont fait une arnaque pour que la fille ait moins de voix, ouais. Les enfoirés. Belgique, ça a voté l'équivalent de la fille à fond. Ok, 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 ok. Oui, c'est un équivalent. Ça fait une gueule de 3000 kilomètres sur les plateaux télé. En fait, il y a des gens qui sont en mode, oui, on a perdu. On a été surestimé, tout est fini. Et des gens qui sont en mode, on est à 15%. Oui, globalement, en fait, on n'en sait rien, quoi. Globalement, les résultats ne sont pas encore tombés. 10%, c'est environ 10 députés. Attendez, vous êtes sûr de votre calcul ? Si, je crois, c'est un truc comme ça. Oui, je voulais savoir. Donc, c'est 1% en députés, à partir de 5%. Pas exactement, mais à peu près, en gros, c'est ça, ouais. Ok, ok, ok. La participation est en hausse. Donc, c'est bien, déjà. C'est un bon truc. Ah, voilà, c'est bon. Élection 2022. Pas piloté, wow. J'espère que tu as une bonne excuse. Là, on n'est qu'à 9%, les gens. Elle est en doute car Raz a voté. Bah ouais, moi, j'ai voté. Quelle est votre excuse ? Le chat, il veut que Raz... Pardon. Le chat... Qu'est-ce qu'il a ? Cassandre, qu'est-ce qu'il a, là ? Regardez-le. Le chat, il veut que la France Insoumise fasse 9%. Voilà, c'est bon. Ah oui, 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 niveau 10 du train de live, oui, oui, effectivement. Nous abandonnez pas. Et je vous le dis, si on fait pas au moins niveau 10, vous avez curse les résultats. Ça veut dire à partir du niveau 10, là, on va faire un bon score. C'est important. J'ai voté comme un vieux à 9h. Incroyable. Cassandre a voté, bien sûr, il a voté. Bah oui, j'ai voté. Cassandre, il vote à toutes les élections. Oui, moi, j'ai voté à toutes les élections depuis que j'ai le vote. C'est un protestant républicain, donc vous inquiétez pas qu'il vote. Après, parfois, j'ai voté nul. Oui, oui, t'as pas voulu voter Macron une fois. Ouais. Et après, une autre fois, je me suis dit, bon, quand même. Merci, Tini Minori. Merci, Jojo Cuisto. Let's go. Ah ouais. Cassandre, c'est sûr, il votait 9h, mais t'as cru que je me réveillais à 9h déjà même ? Merci Alina. C'est lui qui a dû me tirer du lit. Tout ça en mode, il s'est réveillé, Razi s'est réveillé. Non, c'est moi qui fallait me réveiller. Ah ouais. Sinon, il dormira encore, les gens. Une catastrophe, Cassandre, aujourd'hui. C'est bon. Ça va. On n'a pas dormi hier. Iliès, tu as oublié d'écrire dans le chat, viens. Oui, viens, Iliès. Omg. Épêche-toi, là. Oh là là, insupportable. Jamais il vient, Iliès. Merci les gens, voilà, le niveau 10, c'est possible. Non mais en tout cas, olé, let's go, le scrimon, les désavonnements. Il y a tout le monde pour les résultats, Iliès. Oh là là, Iliès. Ah oui, t'as stream l'après-midi au lieu d'aller voter. Ça dit quoi, les sondages ? Pour l'instant, il n'y a pas de sondages. On attend, on verra les résultats. À tous les bureaux de vote ont été fermés, sans personne ne s'est prévenu, parce que pas d'affichage et la fille a dû guider les gens jusqu'au bon bureau. Oui, oui, oui. Je discutais avec une élue LFI locale qui me disait qu'ils ont dû rediriger au moins 50 personnes parce que genre, ils ont fusionné les bureaux, ils n'ont prévenu personne, il n'y avait pas d'affichage de vente, ils étaient en mode, ok, où est-ce qu'ils vont ? J'arrive mon train à une heure de retard. Merci Loisidec Blanche et merci Inocuse Get, Inocuse Get. Ouais. Je fais une sieste et peut-être je bouge, ok, donc il ne viendra jamais. Mais Iliès, mais ce mec, c'est grave, il ne veut jamais, jamais, jamais venir. Ce mec participait à des activités de groupe challenge. Merci Janaya, voilà le niveau 10. Attention à le niveau 10, on va faire 10%, c'est sûr. Les sondages avant les résultats sont interdits en France, ouais, c'est interdit. Oui, il y a des frites belges, mais bon, on s'en fout là. Ouais. On s'en fout, hein. Les profs foutent du bus. Ah oui, la vidéo anti-vax. C'est bon. Merci Palmy Enin, merci pour les 100 bits. Merci la ville de Fausture-Mer pour les 300 bits. Merci. J'ai mon prof qui a voté pirate, mon pote qui a voté pirate, comment les faire comprendre que c'est Gaulle, mon balai pirate, il siège dans le groupe des Verts, dans lequel il y a aussi des indépendantistes régionalistes et dedans il y a des flamants racistes, voilà. Merci introduire-moi ici pour l'abonnement offert. Dans ma ville, un bureau déplacé sans affichage. À 30 mètres, mais quand même, oui bon, après à 30 mètres, il faut juste faire un effort, quoi. Après, t'as des gens, il leur en faut peu pour être découragé de voter. Oui, oui. Genre t'as des gens, c'est un peu compliqué. Regarde-toi. Alors, si jamais le bureau était déplacé à 30 mètres. J'étais finito. J'étais finito. Merci de redraft. Merci pour le prénom. Alors, attendez, on va commencer à regarder des petits trucs. Oui, déjà, la participation, le seul truc qu'on peut dire, c'est sur la participation. Alors, pof, pof, pof. Alors, qu'est-ce que ça dit ? À 17 heures, le taux de participation aux élections européennes ce dimanche a atteint 45% sur le ministère de l'Intérieur. Le Chambre nationale est attendu en tête. Oui, ok, d'accord, super. Des Français nombreux à aller voter. Une participation de 52% à 20 heures. soit mieux que les 50%. Deux pourcents de plus, c'est huge, en vrai. Deux pourcents de plus, c'est énorme. Ah ouais. Deux pourcents de plus, c'est huge. Et surtout, ces deux pourcents, je pense... Ouais, je sais pas. C'est les nôtres. Bah, j'ai l'impression que c'est les nôtres, quoi. Quoi ? Tiens, vas-y, prends ça. Hop. Omg Wissam. Prends... Ah, tu lui as pas branché, en fait. Il nous manque un adaptateur de casque. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah, je vais aller en chercher un, parce que t'es pas capable. Merci. N'importe quoi. Mais je sais pas où ils sont, j'ai merci à ras-le-bol pour les 5 abonnements. Let's go ! Après, il y a plein de départements fâchants, en PACA, où ça monte beaucoup. Oui, c'est vrai que j'ai vu la carte des participations, où t'as quand même des endroits où ça va te mettre à gauche, où ça va beaucoup participer, quoi. Il y a Ouioui, la saucisse parmi nous. Dis bonjour, Ouioui. Bonjour. On m'entend, là ? Oui, on t'entend. D'accord. Vas-y, rapproche-toi. Comme ça, on est bien, là. C'était quoi, le taux d'abstention, là ? Oui, le taux de participation, là. Il a attendu, genre, à 2% de plus que 2019, ce qui est pas mal. 2% ou 2 points ? 2 points. Bah, excuse-moi, excuse-moi, pardon. Pardon. Oui, parce que j'ai dit 2%, c'est 2% du truc avant, donc en fait, j'avais pas 2%. Et qu'en fait, en matin... Attends, 52, on n'avait pas fait 47 ? C'était, en gros, l'Institut Sondager et Lab anticipe un taux de participation à 52,8% à 20 heures, soit mieux que les 50,12% en 2019. Donc, ouais, c'est ça. Le taux d'abstention serait de 47,2%. D'accord. Ah, j'ai confondu. Moi, je croyais qu'on était 47% à avoir participé en 2019. Non, non. Après, tu me fais la leçon sur les maths et sur les pourcentages. Non, excuse-moi. Bref, merci, Cannibalcani. Let's go ! Je vais remettre ça. Et c'est dans les quartiers que c'est le plus... Bah, alors, justement, c'est pas clair. Attends, où est-ce que c'était le... Voilà. Ça, c'est la carte de la progression du vote. Donc, tout ce qui est en bleu jusqu'à bleu foncé, c'est la progression. Le bleu foncé, c'est jusqu'à 4 points. D'accord. Et en rouge foncé, c'est que ça a baissé. Alors, du coup, on a quand même dans à peu près toute la banlieue française et dans... Enfin, toute la banlieue française. Toute la banlieue parisienne, pardon. Non, à peu près toute la banlieue parisienne, ça a plutôt progressé, sauf le 80... Le rône... Non, pardon. Je te raconte. Sauf le... C'est quoi, ça ? Où ? C'est le 91, ça ? Non. Ça, c'est le... Oui, ça, c'est le 91, ça. Ouh là, je sais pas, je sais qu'à côté, c'est le 77, je sais pas. Ouais, c'est ça, c'est le 91, on est d'accord, c'est l'Essonne, ok. D'accord. C'est aussi loin, mais c'est quand, en fait, l'Ile-de-France ? Mais c'est gigantesque, l'Ile-de-France ! T'as cru, c'était que Paris et proche banlieue, toi ? Non, mais je voyais que le petit rond, le petit carré, là. Ah oui, tu voyais que ça, ok, d'accord, oui, oui. Mais, donc, globalement, ça a plutôt progressé, mais c'est vrai que ça a aussi progressé Ouais, ouais, ouais. Marseille, aussi, ça a l'air d'avoir beaucoup progressé. T'entends, là, c'est bon ? Ouais, c'est bon, parfait. Ok, parfait. Donc, déjà, la participation, c'est assez encourageant. Hop, tiens, vas-y, je vais en coûter pour... Allez, toilette. Vas-y, vas-y. Alors. Toi, c'est bon, t'as voté, oui, Sam ? J'ai galéré pour voter parce que j'avais oublié de changer l'endroit où je vote. J'avais oublié et, en fait, je suis allé à Drancy voter parce qu'avant, j'habitais à Drancy. Waouh ! J'ai mis une heure pour rentrer. Waouh ! Il a failli pas voter. Oh, chiant. Et en plus, je voulais voter avec ma carte vitale et elle voulait pas la meuf au départ. Ah ouais. Elle a pas su que je connaissais mes droits. Donc, j'ai dû lui imposer mes droits et après, elle était en mode « Oh, c'est relou, je vais devoir chercher. » Bah oui, bah... Bah oui, bah ça va, débrouille-toi, c'est grave. Elle a vu que t'allais voter, je pense. Déjà qu'il y a 50% de gens qui vont pas voter, t'as deux fois moins de taf. Oh là là. Ah ouais. Ah ouais, c'est horrible. Là, il y a des gens, ils disent que sur mobilisation de la droite, on est finito. Ah ouais ? Ouais. Il y en a plein qui disent ça. En fait, t'en as qui disent en mode « Incroyable, on va gagner ». Tweet de Mélenchon qui sent bon. Et d'autres qui sont en mode « C'est fini, on a perdu ». De toute façon, on a perdu les élections européennes. Tweet de Mélenchon qui sent bon. Non mais après, Mélenchon, les élections, il est toujours on a gagné. À 20h, grand concours. Quelle sondeur se sera le plus trompé par rapport au résultat final ? C'est tout ? Oui, c'est ça, votre tweet qui sent bon, les gens ? Ouais. Mais il le sort d'où les gens qui disent que la droite se grave mobiliser ? Je ne sais pas. C'est un faux chat ? Je ne sais pas. Ils sont terrifiés, je ne sais pas. Mais de toute façon, c'est quoi ? Bardella met la tempête dans ma ville. Après, t'es peut-être dans une ville de merde aussi. Il est à Lyon. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, on a vu le tweet de Théodora, les gens. Je vais aller sur le truc élection européenne. T'as cru que c'était moi ? C'est moi, Renaud ? Qu'est-ce qu'il dit lui ? Bonjour à toutes et tous en direct de la ville de la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Je suis devant mon bureau de vote ici dans la cité des 4000. On se plaignait en début de journée que les habitants des quartiers n'étaient pas sortis voter. Il semblerait que la donne a changé. beaucoup de jeunes dans les files d'attente, des familles et surtout une participation en hausse dans plusieurs bureaux de vote de la ville avec parfois une participation de plus de 50%. Donc, ça sent bon ici à la Courneuve en Seine-Saint-Denis et j'espère dans tout le pays. à 20h. Ok, 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 ok. Ok. C'est bon. Mais lui, il est quoi ? Il est assesseur ? Comment il sait ça ? Moi, il y a des... Moi, en fait, en gros, je crois les militants... Ah, soumis, d'accord. C'est un truc sérieux. En gros, ils ont des datas, quoi. Ok. Genre, oui, l'envoyé spécial, oui, de fou. Mais après, vous êtes en panique pour les européennes ? Moi, je ne suis pas non plus trop... Ouais, c'est ça. En fait... Moi, je sais qu'on va perdre, de toute façon. Après, c'est quoi gagner pour vous ? Alors, moi... Moi, si on fait plus de 10%, c'est bien. Voilà, moi, j'ai deux objectifs. Il y a un objectif réaliste qui est plus de 10%. Ouais. Et il y a le rêve presque inaccessible. 15. C'est être au-dessus de Glucksmann. Ah oui, mais ça, oui. Tu vois ? Et que Glucksmann ait une grosse chute, genre qu'il descende à 12. Et nous, à 14, 13. Et que nous, on gratte à un 12, même 12, 5, 13, tu vois. Et genre, après ça, ça serait vraiment le... Là, la soirée est refaite. Là, vraiment, là, je suis aux anges, quoi. Et le RN, en dessous de 30. Ouais, ça va, frère. Après, je sais pas, c'est quoi le pire ? Gros score du RN ou gros score de Macron ? Le fait que les deux fassent un gros score, quoi. Voilà ce qui est le pire. Ouais, mais à choisir. À choisir, je sais pas. Ils disent, c'est pire le RN. Ouais, ces derniers temps... Ces derniers temps, c'est un peu... Moi, tu sais, les gens qui disaient « Ouais, c'est la même chose et tout. » Ouais. Ils ont de plus en plus raison, on va de vrai. Mais plus en plus... Non, mais plus en plus, je suis en mode... Si c'est le RN, les gens, ils vont peut-être moins oser parce qu'il y aurait une opposition, genre. Tu vois ? Hum... Ouais, 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 ouais. Ouais. Les nazis, c'est pire que les bourgeois. Ouais, mais moi, j'ai l'impression que les bourgeois et les nazis s'entendent bien en ce moment. Moi, c'est ça. Genre, c'est... Du coup, c'est sombre un peu, quoi. Parce que là, s'il fait un gros score, Macron, c'est qu'il va se dire « On valide ma politique. » C'est ça, le problème. Ouais. Après, je crois que c'est pas Macron qui risque de faire un gros score. À mon avis... En fait, pour moi, les surprises, donc ça peut être nous, même si, bon, je pense qu'on sera pas non plus beaucoup au-dessus des 10%. Il y a le tiers de vote pour Bardella et il y a LR aussi. Les Républicains... Parce qu'ils vont faire un... Bah, en fait, ils pourraient un peu sortir du bois d'un coup, quoi. Et il y a Glucksmann aussi. À quel point Glucksmann est dans le désastre, quoi ? Ça fera pas 10%. Il y a des endroits où c'est terminé, les élections, où on peut avoir les résultats. Non. Non, non. De toute façon, t'auras rien. On aura tout dans une demi-heure. On aura tout dans 30 minutes, ouais. De toute façon, là, j'ai mis de côté LCI. Parce que là, tous les pays, ils votent pas ensemble, là, on est d'accord. Non. Ah ouais, si ? Moi, je croyais que c'était n'importe quoi, ça, que chaque pays avait des élections différentes par rapport aux européennes. Ah, chaque pays vote différemment. Mais le même week-end. En gros, il faut que dimanche, tout soit nominé, il me semble. Ok, ok. Pays-Bas, on a voté jeudi. Ok. Les petits bleds s'est débouillés. Déjà, les résultats sont remontés par les assesseurs dans les boucles. Ah ouais, c'est pour ça, Guruknak, que tu dis qu'on est finito. Guruknak, il dit qu'on est finito. Apparemment. Mais c'est qui, Guruknak ? Mais on est finito dans ta ville de raciste, oui. Ah. C'est un militant, fille. Ah, c'est un militant et fille. C'est pour ça que vous avez accordé de la... Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Manhattan, on a voté hier. Mais ouais. Ah, merci pour ce trend-là. Bon, il n'est pas passé le niveau 10. Si on ne passe pas les 10%, c'est de votre faute, vous le saurez. Les campagnes racistes, pas les grosses villes. Ouais, ouais, non, mais d'accord. D'accord. Le PTB top 1. Mais oui, alors là, la Belgique, apparemment, eux, par contre, ça a été de fou. Mais c'est parce qu'on y était hier. Ah ouais, vous avez créé l'ambiance. C'est l'effet PDH, ça. Ouais, vous avez créé l'ambiance de gauche. On a détruit l'extrême droite en une soirée, et voilà, quoi. À vous tous seuls, ouais. Bah ouais. Ouais, moi, j'y crois, moi. Bah oui, c'est... Est-ce qu'on écoute un peu ce qu'ils disent sur LCI ? Vas-y, vas-y, qu'est-ce qu'ils disent comme connerie ? En ratissant le terrain, il s'agit donc de délivrer un message qui sera finalement identique à chaque prise de parole, évidemment, le... Boycott LCI. Alors, attendez, les gens, je vais vous expliquer. Parce que vous êtes chiants. C'est quelle chaîne qu'il faut regarder ? Vous voulez quoi, qu'on mette BFM ? BFM, on risque de se faire strike la chaîne. France 2, ça commence à 45, donc j'attends un peu. Après, LCI, on va se poser de se faire strike. France Info ? Je crois qu'il... Ah, France Info, si, si, France Info. Vous voulez qu'on aille sur France Info ? Vas-y, go France Info, ouais. Est-ce qu'on le rappelle ? Ah, ta gueule ! Ferme ta gueule ! Mais toi aussi, ferme ta gueule aussi, non mais où ? C'est goût France Info. C'est les deux points, là. Les deux points ? Ouais. Européenne 2024, réaction analyse en direct. Les enquêtes des derniers jours, eh bien, paraissaient attestées de progrès. De la liste consoumise, on verra ce qu'il en est. Et à moyen terme, est-ce que cette stratégie rendra... Oh, 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 oh ! Parce qu'il y a eu des attaques... Derrête surprise à gauche, il dit ! Pour l'interrogation. ...sui-même traité de gauche coloniale. Il y a eu le manque de... Gauche coloniale ! Gauche coloniale ! Gauche coloniale, le PS ! Ouais ! ...la relativisation aussi parfois de l'antisémitisme. Tout cela rend la réconciliation à gauche hasardeuse, d'autant plus... Ah, tu vois, il prépare déjà l'après. Jean-Luc Mélenchon semble n'avoir pas renoncé du tout à ses ambitions présidentielles. D'ailleurs, il faut comparer les scores. Si on compare, évidemment, le score de ce soir des Insoumis par rapport au score de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, ça paraîtra, sans doute, a priori, comme nettement en retrait. Mais il faut comparer par rapport aux élections d'il y a 5 ans. On rappelle le score à nos Insoumis. C'est 6%. Ah, ouais ! Et donc, c'est une expérience qui n'est pas favorable aux Insoumis. Pas encore. Donc, il faut toujours, pour analyser le score des Insoumis ce soir, avoir le chiffre de 2019 en tête. La dernière fois, c'est 6-31. Merci. Pas une élection qui leur est forcément favorable. Ça fait bizarre, pour un journaliste. Ça fait bizarre, oui. Moi, là, on va faire un score de ouf. Ils sont tous en train de damage control, là. Oui, ils sont tous déjà en train de damage control. Je veux dire, attention, ils sont un peu antisémites, quand même. Oui, et puis... Et puis Mélenchon n'a pas abandonné ses ambitions présidentielles. Il faut faire quand même très attention. Bon, ils sont irréconciliables. Vous inquiétez pas. C'est pas parce que la fille fait 20% qu'on est dans un... Voilà, il n'y a pas de problème. Oh là là. Il se trouve aussi qu'à la présidentielle de 2022, 7 Français de profession musulmanes... On a gagné, ouais ! T'as voté, toi, Rax ? Les musulmans. C'est bon ? A voté pour Jean-Luc Mélenchon. Donc, il parle très clairement à cet électorat-là. Il parle aux musulmans ! Et pour eux, la mobilisation de cet électorat-là, c'est la crée pour le scrutin de ce soir. Mais c'est ça qu'il arrête d'essayer de vous convaincre. Parce que c'est quoi le choix qu'on a ? On n'a pas le choix. Alors, pour des européennes, c'est pas mal, hein ? Pour des européennes, c'est plutôt pas mal, en vrai. Les européennes, il n'y a personne qui vote d'habitude. C'est pas mal. Oh, let's go ! Oh ! Oh, la fille ! Oh, la fille ! La fille qui est arrivée dans l'après-midi, ici, à la Rotonde, place Stalingrad. D'ailleurs, attends, ils ont fait une soirée, la fille, là ? Vendredi soir, là. Ah oui, c'est vrai, ils ont fait une soirée à Stalingrad aussi, sur les quais, là. Ouais, on n'a pas été invités. Il n'y avait que des antifis. Il y a Usul, il s'est pris en photo avec tout le monde, là. Il y a Paul Hélec, aussi. C'est ça, tout le monde a été invité, sauf Danie Erasko. Ah, bravo. Ah, vraiment, la fille ? C'est la fin des élections, on est gentil, encore 15 minutes. Ça va, les gens les ont votés, là. Après, c'est moi. Ça va. Manon Aubry n'est pas quelqu'un de solitaire, elle a besoin d'être entourée, me disait-on. Ici, à la Rotonde. Manon Aubry, qui devrait s'exprimer aux alentours de 20h25, sont déjà présents ici sur place. Rima Hassan, Thomas Porte, ou encore Sébastien Delogu, Mathilde Panot ou Louis Boyard. Et on nous a soufflé également que Jean-Luc Mélenchon pourrait éventuellement prendre la parole. Oh, le dieu ! Jean-Luc Mélenchon serait éventuellement présent ? Aux militants de pouvoir assister à la soirée. D'ailleurs, nous, on est censé... Vous êtes censé aller où ? À la Rotonde. C'est quoi ? C'est quoi la Rotonde ? Mais c'est là où ils sont, à Stalingrad. Ah ! Ah, regarde comment c'est mis. Voilà, ah, c'est bien, là, comme ça. Ouais, comme ça, on peut parler et les gens nous entendent. C'est pas mal. Juste devant, à l'époque, la liste... Ah, ça, c'était la dernière fois ? Ça, c'était 2019, ouais. Mais le RN était déjà en tête. Oui, le RN était déjà en tête en 2019. Ah ouais, 8% LR. T'as la chute de Rock Técologie. Ah ouais, ELV, ouais. Mais ELV, c'était ça, ça. Et en plus, ils étaient sortis de 2019, on va donner les meilleurs, donnez-nous toutes les municipales, etc. Et là, bon, ils sont dans la déj, quoi. Merci pour les dons, les gens, continuez. Merci beaucoup. ELV, le donne, il faut que moi, mon rêve... Ah non, j'ai un deuxième rêve. On parlait tout à l'heure des espérances pour l'élection. On passe les 10%, voire on bague Lutzmann. Mais alors, ELV en dessous des 5%, zéro élu. Ah là, c'est mon rêve, moi. C'est possible ? Ils sont combien dans les sondages ? C'est possible ? C'est dans le champ des possibles, on va dire. C'est pas impossible. En vrai, il y a... Ils sont autour de 5, 5,5% dans les sondages. En vrai, de vrai, il y a peu de chance. Comment ils doivent se shit, celui-là ? Mais c'est que les derniers jours de la campagne, ils étaient en mode... Ah, quand même, il ne faudrait pas qu'il n'y ait aucun député écologiste voté pour nous. Et les gens qui commençaient à dire Oh là là, votez quand même un peu pour les écolos, les pauvres, minskines, ils vont disparaître, quoi. Alors, c'était vraiment... Ils appelaient au vote de biciers. En plus, ce qui est génial... C'est en lien avec la planète, au final. En vrai, je vais couper quand on voit. Oui, oui, vas-y. Parce que c'est pas des vrais écolos, comme ça. Ah oui, comme ça, oui. À disparaître. À disposer. Oui, c'est ça. Couchez-vous et mourrez, vous économiserez. Mais en fait, surtout, ce qui est deep, c'est que c'est leur élection, quoi. Ça veut dire qu'il y a une élection où ils font de la thune, là, les élus, c'est ça. En plus, ça veut dire, là, les têtes de liste élevées, s'ils ne sont pas élus, ils font la croix sur 10 canettes. Ouais. En fait, c'est ça. C'est que genre, t'as des gens, ils sont en mode... Moi, je pense que mettre un 10K net d'argent. Ça voulait dire quoi, 10K net ? Genre dans le sens où... Non, non, c'est 7500. Individuellement, tu dois avoir les 4-5 premiers de la tête de liste qui doivent pleurer, un peu. En mode, waouh, la thune. Je voyais Rima Hassan aller voter vers 14h. Ouais. Mais moi, j'ai une possibilité, dans la soirée, j'ai 7000 balles. Mais je suis là à 4h du matin. Je suis là et je vous en... Eh, mais je vous prends la tête pendant 3 mois. Tu te rends compte, t'as 6 ans avec 7500 par mois ? Waouh ! Putain, non, non, mais... Je suis le plus grand propagandiste. Ah oui, de fou. Non, mais je pense que ça, ça... Ça, ça fait... Je pense que ça fait cogiter des gens un peu. Genre, c'est... 6 ans, oui, 4 ans, 5 ans, oui, voilà. C'est combien les européennes ? C'est pas 6 ans ? Merci, Ortamix. Quoi ? Non, c'est 5 ans. C'est 5 ans, d'accord. Sauf si tu es au PC. Oui, c'est vrai, au Parti communiste, ils donnent la moitié, je crois. Ah ouais ? Au Parti communiste, ils n'ont pas élu, donc bon... Oui, c'est vrai qu'ils ne prennent pas de risque. Mais j'avoue, le Parti communiste, ils étaient tous en mode « Oh, si je suis élu, je vais donner la moitié de mon salaire ! » Mais en fait, ils ne seront pas élus. Tu donnes la moitié, ça te fait quand même 3.700, ça va. Moi, c'est déjà bien. J'ai fait pas mal, oui. Ah ouais, c'est clair. En plus, je pense qu'ils ont des trucs payés, non ? Combien pour que Rima soit élu ? Il n'y a pas mal de frais au déplacement et tout, ouais. A priori, Rima, c'est autour des 7% les gens. Oui. A priori. Ah, et en fait, ça dépend du nombre de parties qui passent les 5. C'est ça. Voilà quoi. Dans mon bled, sur 1000 inscrits, il y a eu 2 votes PCF. Est-ce qu'après, il y en a qui peuvent se présenter aux députés ? Non. Bah, si. Ah ouais, il y en a qui font les deux ? Bah, oui. Alors, je ne sais pas si le cumul est autorisé. Ah, attends. Ils ne passent pas à leur suppléant, genre ? Parce que je sais que, genre, mon part, il est passé d'européen à député français. Marine Le Pen l'a fait. Attends, elle a cumulé. Oui, tu démissionnes et tu files à ton suppléant. Oui, tu démissionnes et tu files. Non, ce n'est pas au suppléant, c'est au suivant de la liste. Au suivant de la liste, oui. Voilà, c'est ça. D'accord. Oui. Bah, après, logique. Parce que je sais que tu en as qui cumulent député et maire, par exemple. Oui, ça, député maire, c'est même un titre. Ça, c'est, oui, oui. Député maire. Non, mais parce que je me disais, par exemple, Rima Hassan, peut-être qu'elle verra ça comme trop éloigné d'être eurodéputé et qu'elle aura envie d'être député. Bon, je pensais à des trucs comme ça. Ça, on verra en 2027, ça. En 2027 ? Attends, mais à mon avis, c'est évident qu'elle va avoir une législature gagnable. Rima Hassan, les gens l'aiment trop. Genre, c'est bon, quoi. Le PTB a 24% en Belgique. Oui. C'est officiel, genre. Ah, c'est le premier parti en Belgique. Bon, en fait, eux, les... Non, c'est la Wallonie, c'est pas la Belgique. La Wallonie, oui. Ah, ouais. C'est la Wallonie. Parce qu'il y a la Flandre. Alors, attendez. En Belgique, et dans beaucoup de pays de l'Union européenne, les sondages à la sortie des urnes sont autorisés et pas en France. Donc là, c'est des sondages de sortie d'urne. Donc, c'est généralement assez proche parce que, du coup, c'est le bonjour pour qui tu viens de voter. Donc, voilà. Mais il faut quand même se méfier. Alors, attends. Ça, PTB, 24%. PS, 21. En hausse de 10,3 points. 10 points en plus. 10 points en plus, le PTB. Et le mouvement raciste, ils sont stableux. Ils sont à 0,4. Les engagés, ça, ça soit des anti-vax, à mon avis, ça. Non, non, mais non. C'est des républicains, non ? Non, c'est des macronistes. Ah. Écolos. Regarde. Écolos, moins 7 points. Mais franchement, il y a un recul au niveau européen des écolos, j'ai l'impression. Mais en même temps, tout le monde s'est rendu compte de l'arnaque, en fait. Surtout, tous les partis de gauche ont intégré la question de l'écologie. Oui, ils vont arrêter avec le réchauffement climatique, cette arnaque. Oui, ça, ça n'existe pas, ça. On connaît, ça. Hein ? Eh ? Non, mais c'est vrai que tous les partis de gauche ont intégré la question de l'écologie dans leur plateforme. Oui, c'est ça aussi. Et les écolos sont incapables de clarifier leur ligne politique. Et même le groupe écolo au Parlement européen, c'est un mishmash d'absolument tout. où t'as des indépendantistes, t'as le parti pirate, t'as des écolos libéraux, t'as des écolos de gauche, etc. Et encore, d'ailleurs, les Verts, Europe Écologie, les Verts, les Français sont les plus de gauche de tout le groupe écolo au Parlement européen. Donc, non, non, c'est chaud. Tu te rends compte que nous, nos écolos à nous, c'est les plus gauchistes, ça veut tout dire. Ça veut bien, ça montre l'arnaque du dièse, quoi. Désolé, genre, c'est une arnaque, c'est tout, quoi. Ah, oui. Ah, oui, j'avais pas lu le message. Oui. Oh, là, 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 là. Mais les racistes, ils sont fous, hein. Ça disait quoi ? Ah, merde, attends, j'ai fait... C'était en mode, je suis algérien, j'ai un gros crâne, une mine patibulaire, et ça disait que des trucs racistes. Je fais peur aux gens. Regardez, il a envie de rire. Il a envie de rire, il faut qu'ils savent. T'es malade. Ce ne sont pas les derniers sondages qui se sont annoncés. Oui, oui, oui. Non, et moi, je voulais son tweet où il disait on verra à 20h, que les instituts de sondage seront le plus éloignés de la vérité. Oui, on l'a montré. Mais là, il l'a encore mis. Dany, il arrive, les gens, il arrive ! Dany, il arrive, ne vous inquiétez pas. Pourquoi vous avez foutu le tribunal ici ? Oui, ben, mets-la en dessous. Mets-la en dessous. Voilà. Voilà. Parfait. Parfait. Merci, Ali. 4% ? On est à 4% dans les sondages ? Quoi ? Non, mais où ? 4% de quoi ? C'est correct. Vous confondez avec les sondages de 2019, là. Aubry, 4% en Nouvelle-Calédonie. Ah, ok. Mais dans les autres trucs, elle a fait des bons scores. Aubry, elle a 18, 16. Je crois en World Cup, elle a fait un turbo-score. Ouais, ouais, donc, oui. Mais en Calédonie, les Cana, il me semble qu'ils votent pas ou des trucs comme ça. Oui, c'est que les races. 8% et les filles ? Mais non, seulement ! Où ? Je suis déçu. Où ? Quoi ? On va faire 8%. Mais non, mais où ? Les gens, ils disent ça. On a perdu. A priori, 8%. Après, moi, j'ai le maillot de la France si c'est le RN qui est vraiment... Tu peux mettre un maillot français à tout moment. Et j'ai le maillot de la Palestine si l'IFI fait 15%. Annoncé au 20h. Mais il n'est pas à 20h. Merci, Georges Lafritmo. Let's go. 8% en France. C'est débout. Attendez, mais on est d'accord que vous dites tout. Attendez, mais là, le chat me fait... Mais ils disent annoncer au 20h. Le chat me terrifie ! Il y a les pubs ! Les pubs de cons ! Ah oui, non, c'est juste à côté. Oui, France Info. Oh putain ! Oh putain ! Avoir des députés, c'est de s'installer, c'est de confirmer le score d'Éric Zemmour à la présidentielle, 7,1% pour s'installer dans le paysage politique français. Mais vous l'avez dit également. Eh bien, ça ne s'est pas... Elle va prendre au RN, elle. Oui, c'est vrai. De toute façon, pour moi, c'est positif qu'elle soit là. Oui, au final, oui. C'est la seule fois où je le dirais. Oui, c'est FBC le RN. J'ai mis au minimum. Ah, bien vu. C'est trop fort. Mais je... Merci Joac, continuez. Merci Joac. Il y a un score. Et si on fait 9% et que le chat a fait un train de live niveau 9, on saura que c'est à cause de ça. On saura que c'est à cause du chat. Officiellement. Et moi, j'y crois. J'y crois premier degré. Ça veut dire... Parce qu'en gros, ils ont fait un train de live. J'ai dit, on aura le même score que le train de live. Et ils n'ont fait que niveau 9. Ah, c'est pour ça qu'ils te disent... Merci Petite Corne. Là, les gens, ça veut dire, je pense qu'il faut faire des rafales de dons. On ne voit rien. Il n'y a rien à voir. Sachant qu'il n'y a rien. Les gens, il n'y a rien. On mettra en grand quand il y aura. Les résultats qu'on a à 20h, c'est que des sorties de sondage. Oui. Donc ça dure jusqu'à minuit. Oui. Globalement, c'est toute la soirée. Oui. Après... Surtout le temps que les grandes villes... Non, mais c'est pour que les niveaux. C'est pour les 30h. Ah oui, oui, oui. T'as raison, oui. Pardon, oui. T'as raison, t'as raison. Sinon, t'en as que pour 10 minutes. Alors, et ceci dit, c'est pas si faux. Non, mais c'est pas... C'est pas si faux. En 2022, ça avait augmenté. Ouais, en 2022, ça avait augmenté. Et c'est pas si faux parce que c'est les grandes villes qui sont dépouillées en dernier. Et nous, c'est dans les grandes villes qu'on fait des scores. Oui. C'est pas dans les petits bleds, quoi. Parce que c'est dimanche, on se réveille vers 6h du matin. Voilà. Attends, le taux de participation dans le 93, à midi, il était au frais. Tout le monde était en vrai. Non, non, c'est fini. Et à 17h, ah bah tiens, en fait, c'est en hausse. En fait, tout le monde s'est réveillé. Bah, bravo, voilà. Bravo la banlure. Il y a une Zinzinsoumise qui a fait un tweet. Il y a Taboaf qui a tweeté en mode, ah, pas ouf, la participation pour l'instant dans le 93 et tout. Et il y en a une qui a dit, tu connais pas un rappeur du 93 pour lui dire, te dire aux gens d'aller voter. Vache ça, c'est vraiment toi qui es arabe. Et on est comme ça, nous, on écoute les rappeurs. Tous les rappeurs, ils nous disent, on y va. Demande à un rappeur. Mais attends, mais. Ils aiment le rap. Ils aiment le rap. Demandez. Vas-y, fais tes bailes. Le rap, rap, tes cassons, bouchés. Un rappeur. Oh là là, c'est sombre un peu, non ? Non, mais après, c'est comme l'avenir. Mais ils vont allumer aussi derrière. Je pense que ça va éclairer. Il faut allumer derrière, ouais. Effectivement, ça va faire plus joli. Attends, qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Les cinq années de Jordan Bardella au Parlement On l'a vu avec les cinq années de Jordan Bardella au Parlement où, faute d'alliés, il n'a pas pu impulser grand-chose. Justement, vous me faites une transition toute trouvée. On va retrouver Raphaël Shapira en direct de Rome, notre correspondante à Rome ce soir, Georgia Meloni qui est, si j'ose dire, au centre de gravité des populistes européens. On va faire 9-5 qui dit du Ruc-Nac. Au centre de gravité puis au centre de cette campagne aussi. en Italie parce que c'est un fait un peu particulier. Il a dit quoi ? Il a dit dit lui d'aller se faire foutre. Ah, ça y est, France 2, ça a commencé ? Attends, il est où France 2 ? comme tête de liste pour emmener son parti, faire grandir son parti et lui offrir des débouchés. T'as un 9-5, c'est trop la déception, genre. Si on fait que 9-5, c'est horrible. c'est terrible. Oh là là, il reste 10 minutes, les gens, 10 minutes. Eh, si on fait 9-5 et qu'on passe pas les 10%, je suis trop déçu. Si on passe pas les 10%, c'est chaud quoi. Je vais être triste un peu. Après, en vrai de vrai, tu m'aurais dit au début des élections, tu m'aurais dit au début des élections, on fait 9-5, j'aurais pas cru. C'est quoi le dernier sondage ? Le dernier, c'est 7-8. Mais toi, tu crois jamais à rien, toi aussi. Le dernier, c'est 7-8. Bah non, mais... Non, le dernier, il avait pas augmenté. Il me semble qu'il y avait eu une augmentation sur le dernier truc. Il a la bouge. Les Belges disent 8,5. 8,5 pour l'AFI ? Ouais. Ouais, non, ça, ça me paraît. Bah, 2019, c'était 6, donc 9,5, on prend. Ouais. Si on est à 9-5 à 20h, on tape les 10 à minuit. 9-5, c'est ce qu'il semblait. Je pense qu'on a moyen de gratter un 10. Il y a moyen de gratter un 10, je suis d'accord. Rappelle les grandes villes, les gens. Ouais. Ce sera un peu mérité, comment tout le monde a sucé la fille ? Tiens, attends. Ça me rappelle en 2022, le premier tour, comment les gens, ils y ont cru pour le retour de Mélenchon, après les résultats. Déjà, apprends à écrire. Tu sais, il y a E accent aigu, pas E-R. C'est bon. Arrêtez de chier des sondages. Oui, mais on est... Ah ! Effet spoiler. Effet spoiler. Les gens, ils disent tous des chiffres différents. Ouais, moins de 10, c'est sûr ! 7%, c'est sûr ! Je suis d'accord avec l'effet spoiler. Tu l'as dit deux fois, je te banne. Toi, t'es ban life. Allez, les spammeurs, ban life. On aurait dit tous. C'est pas la soirée pour me casser les couilles. Là, c'est pas la soirée où vous me faire chier, je vous le dis tout de suite. Vous allez prendre pour les autres. C'est bon. Ça va. Oh là 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 là, je suis terrifié. Il y a du vote utile en faveur de Glucksmann. Oui, bah oui, bien sûr. Du vote utile pour Glucksmann ? Bah oui, mais les petits bourges de gauche, ils sont de fou. Moi, j'ai entendu une théorie du complot. Non, attends, mais ça, c'est l'effet spoiler. C'est vrai. Mais attends, 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 moi, j'ai entendu une théorie du complot de gens qui disaient si Glucksmann, il bat Valérie Ayet, du coup, Gabriel Attal, il va retirer sa réforme des enseignants, alors du coup, les profs, ils vont voter Glucksmann pour ça. De quoi ? Ah, c'est A, mais c'est A, leur théorie pour se justifier de voter Glucksmann. ils ont fait une théorie du complot pour se justifier de voter Glucksmann alors que juste, globalement, c'est des droits d'art, quoi. Bref. Oui, c'est un complot nulaché, c'est un complot de prof. Merci du... En fait, en gros, Glucksmann vide les macronistes et les écolos. Et les écolos. Mais littéralement, il les vide. Et le problème, c'est que nous, c'est... Et nous, ce qui nous... En fait, ce qui est terrible, nous, ce qui nous... Il les dépaisse. Et nous, ce qui triste, ce qui nous baisse, c'est l'abstention. C'est ça qui nous baisse, c'est ça qui est horrible. Ça, c'est le problème de miser sur les Arabes. C'est horrible. Mais on ne peut jamais leur faire confiance. Ah ouais. Là, ça fait deux jours sur Twitter, les musulmans de Twitter, des grands tweets de faut pas voter, etc. On prend le direct. C'est bon. C'est pour ses militants, mais aussi... Il y a le réveil de Passe. Ah. Mais non, il est... Il est 52. Il est 52. Ils sont arrivés. Ils sont retirés dans une salle privée à l'étage. C'est sûr. Et je peux vous dire qu'on sent déjà beaucoup d'impatience ici car ce n'est un secret pour personne. Jordan Bardella espère arriver en tête de cette élection européenne. En 2019, il y a 5 ans, il est arrivé en plus d'un coup d'à-coude avec la liste macroniste. Nous, on est en retard sur le site. Il a fait pause, cet abrutier alors que ça incite en direct. Ah. Pas du tout. On avait 3 secondes de retard. On avait de l'avance. On avait de l'avance. On avait du retard. Hé, là, on est déjà à 20h30. Ah. Si, 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 si. Fon, 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 manger dans l'Union. Manger ? Dans l'Union. C'est bon, là. C'est bon, là. C'est bon, là. Les enjeux internationaux, c'est avec vous, Etienne Lennard. Bonsoir, Etienne. Ah, les enjeux internationaux, deux coins. Oui, voilà. Ah, oui, les enjeux internationaux. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, je suis stressé. Oh, j'ai peur. Oui, moi, le chat, il m'a énervé. En fait, ce qui m'énerve. Ils sont tous là. On a perdu. C'est énervant que vous soyez comme ça. On perd à cause de ça. Oui, c'est à cause de vous, ça. Oh, supportable. 20h, bon, pareil, sur France 2. On est sur France 2. C'est France 2 le mieux à regarder, c'est ça ? C'est le service public, donc. Ah, on est de gauche, c'est ça ? Arrête, c'est où que c'est le plus drôle ? Le plus drôle, moi, j'aurais mis LCI, mais personne ne veut. Personne ne veut, donc. Mais quoi, personne ne veut ? Non, mais il n'y a pas de problème. Non, on boycotte LCI. On boycotte, hein. C'est vrai, il doit le boycotte, c'est vrai. Oui, on boycotte. Pourquoi on boycotte ? Quand Rats vote, c'est qu'on perd. C'est pas... Non, mais j'ai voté et à cause de ça, ça a créé une réaction en chaîne. Il y en a 10 qui n'ont pas voté à cause de ça. On a perdu, j'ai des infos confidentielles. C'est qui qui dit ça ? Toby. Ah, mais Toby, il aime trop être... Non, mais Toby, c'est un bifond. Mais moi, je l'appelle Tobit. Ah ouais, Tobit. Tobit, la bite. Tobit. Ah, c'est Alcaraz qui a gagné ou... Il y a du monde ? Ils nous regardent en live ? Oui, ils nous regardent. Ah, ils nous regardent en live ? Oui, ils nous regardent. Ça va, Lucas ? Ça va bien ? Ça va, tranquille ? C'est grave. Eux, ils sont heureux pendant que tout le monde est malheureux ! C'est horrible. Ah, mais moi, c'est pour ça que je n'aime pas les élections. C'est stressant, en fait. C'est quoi qui stressent le plus ? La finale de la Coupe du Monde ? Ah ouais, plus quand même. Je suis plus stressé finale de Coupe du Monde. Zizou, tu étais stressé 2006, le pénalty. Zizou, je me rappellerai toute ma vie. Voilà, t'étais stressé. Merci, Zizou, bro. Let's go. Tobie, arrête de dire que c'est fini, tôt ! Je te jure que je vais me lever. On va venir, on va te taper. Je vais me lever, je vais l'attraper. Je te jure que je vais me lever, je vais l'attraper. C'est pas qui va te défendre. Voilà. Ah, mais il y a un décalage. Le piègeon. Oui, ils sont turbo décalés. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Merci, traître bourgeois. Plus de 11%, j'essaye de motiver ma femme pour un fast-food. Ah ouais, c'est genre... Mais 11%, t'es heureux ou pas ? 11%, je suis heureux de fou. D'accord. 11%, je suis heureux de fou. 10%, je suis heureux. J'ai juré que je demande que ça. C'est parce qu'ils t'ont vu à la baisse. Oui, de fou. Merci, Laura. Là, ils ont fait un pari de pronostics. J'ai dit 10,5. Moi, j'avais parié 12. J'ai dit 11,5. Moi, j'ai dit 12. 12, c'était déjà pris. Mais qui ? Mais comment ça, c'est pris ? C'est quoi, ce truc ? Il fallait tous un chiffre. Ils voulaient pas que je prenne 12, parce que trop de gens avaient fait 12 ? Là, ici, entre vous ? Oui, oui. Non, c'est PDH. PDH ? Oui, ils t'ont pas demandé, toi ? Non. Mais vous pouvez pas qu'ils squattent un peu beaucoup ici ? Ouais, je sais pas. Ils sont là tout le temps. Je suis arrivé, je voyais Aziz Medi, je me fais « on est où, là ? » Ils sont là tout le temps. Ah, ils sont tout le temps, là. C'est terrible. Moi, je sens le 8,5. Oui, bah, Dany, tu rêves. Non, mais Dany, toi, t'es une merde, donc bon, c'est pour ça. Non, mais il est juste allé voir les trucs belges. Ah, je suis un petit malheur. Ah, là, là. Je vais dire 8,5. Mais tu sais, les frites belges, c'est aussi des sondages, donc globalement, ça veut rien dire. Ça existe, cette expression, les frites belges ? Non, c'est le coup. Ah, d'accord, je comprenais pas. Oui, bah, toi, tu comprends jamais rien, de toute façon. Mais je viens de Belgique, il me dit « t'as ramené des frites belges ». Ah, voilà. Le lien est facilement fait. Merci, Oudos. Merci, Christian Guitare. Ah, voilà, donnez de l'argent, ça a fermé le télescope. Merci, les 1000 beats, Clordy, c'est incroyable. Attends, 56. ...finie la nupe avec, pour la France insoumise, Manon Oubry comme tête de liste. Quelles sont les ambitions pour LFI ce soir ? On retrouve Serge Chimineau au siège de LFI. Ah. LFI, LFI. Je ne vais pas vous surprendre, Laurent, en vous disant que la première ambition, c'est de faire mieux qu'il y a cinq ans. 6,3, un score qui a été en partie dû à une forte abstention chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui avait lui fait un très, très bon score à la présidentielle. Allez, votez, bordel ! Bien évidemment, c'est les Arabes où on fait tous. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont tenté de mobiliser les jeunes. Un électorat souvent très, très fidèle à Jean-Luc Mélenchon. Attention, il commence TV, il ne faut surtout pas stream la soirée. Quoi ? Pourquoi Dofla ? Ah, quoi ? Ah, c'est vrai, c'est pour ça qu'il s'est fait ban Dofla, je crois. Attends quoi ? Attends quoi, quoi, quoi ? Ben, enlève pour l'instant. Je viens de recevoir le mail. Attends de quoi ? Attends, 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 Ré... Il a dit juste de venir dans ce soir, mais... Rémon, bordel ! Je vais sur LCI, je vais sur LCI ! On a des pubs ! Mais ta cam en grand, il a dit... Mais la cam ! Non, mais c'est un... Il me tend, je t'ai jure, il me tend. Fais pas... Ah, on a LCI. Allez, on va s'amuser. Là, c'est bien, là. Là, c'est les pubs ! Oui, mais si tu mets pas le son, il n'y a pas la pub ! Qu'est-ce que c'est pour qu'elle s'amuse ? Tu ne connais pas les lecteurs. On va se faire le mail à l'instant, c'est le service anti-piratage de France TV. Faut pas live la soirée. Ok, mais ça sert à quoi, le service public, même ? On est sur LCI, c'est bon. LCI, on peut ? Ouais ! Je mets en petit, c'est bon. Après, LCI, elle est fils, il n'y a qu'une lettre qui change, en fait. Ils ont tous un drapeau dans les mains, prêts à l'agiter. On va faire 8% de cons ? Merci, Ombry Pixel, let's go ! Arrête de gueuler, j'ai des besoins, mais t'as qu'à prendre des écouteurs. Désolé ! Oh là là ! On l'aurait fait juste après 20h, l'un des premiers candidats à prendre la parole. Il est attendu sur le pupitre. Deux minutes, deux minutes ! Attends, forcément, du coup, on a bougé chez LCI, on est de retour chez les fachos. Je te jure. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on... Ah, Cassandre, c'est bientôt les résultats ! Oui, bah oui ! De toute façon, je pense qu'on va juste regarder les résultats, et puis on va enlever les vidéos, et on va en discuter. On va regarder Twitter ou quoi, des extraits sur Twitter, tu vois. Un truc comme ça, quoi. Non, oh là là ! Mais t'as le décompte, hop ! Oui, tu veux que je laisse le son couper jusqu'au décompte ? Ok, 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 ok. Une minute 43, les gens. Remets. Vas-y, remets play ! C'est les arrêts de jeu ! Une élection, je dirais, historique, puisque dans l'annonce, en tout cas l'après-annonce des résultats, si jamais le chef de l'État s'exprimait, ça voudrait dire qu'il considère que les résultats qu'il a en main, les estimations en tout cas qu'il a en main, nécessitent qu'il s'adresse aux Français. Les journalistes, son commentaire, si le président parle, c'est qu'il a un truc qu'il devait parler. Il faut qu'il parle, j'en sais, ok, d'accord, merci. D'accord. Analyste. La scène s'est faite exprès ! Je vais mettre en grand au moment du résultat, les gens. Arrêtez. Oui, oh, j'ai mal au ventre. T'as mal au ventre, carrément. Mais moi, ça me stresse, si c'est la scène. T'as pas juste envie de chier ? Un peu. Moi, ça me fatigue, ça me donne envie de dormir. Oh, mais toi, c'est... Moi, c'est eux qui me donnent mal au ventre, là. Eh oui, regarde, ils sont tous là-bas ! Ah, ça y est, regarde France 2, les bâtards. Ils nous regardent même plus, ça. Ah oui, ils regardent plus. Voilà. Non, mais c'est bon, ils s'intéressent pas à nous. Ouais, ouais, ils s'en fichent de nous. 30 secondes. Vous nous regardez pas. Nous y sommes bientôt. Je vous rappelle juste un élément très important. Il faut 5% des voix pour avoir au moins un député. Il est bientôt 20h. Ça y est, c'est le moment où tout le monde attend. Comment c'est possible ? Bah, on est en... Vasco ! Vasco ! Alors, on rappelle les gens, les sondages, ils peuvent changer. Ça peut changer, ça peut augmenter au fil de la soirée. Ça peut augmenter, donc soyez pas trop tristes quand on va faire 7%. Non, ferme ta gueule, rage. C'est 8-7, c'est croyant qu'ils sont en avance. Il y en a, ils sont en avance, ils ont vu les 8. Quoi ? Wouah ! Wouah ! On est au-dessus des Républicains, cela dit. C'est peu ! Ah, les écolos, 5,6. C'est peu ! 7 points pour les Républicains. Les écologistes, 5,6%. C'est éclaté de fou. C'est nul à chier, les gens. Eh, mais Renaissance, c'est tout pourri, leur score ! Renaissance, par contre, c'est nul à chier. 15 pour les macronistes, c'est vraiment chaud. 8,7 sur France Info. Il y a déjà des différences. Oui, puisque ce sont des sondages, bande de merde ! Bon, on arrive à. On arrive à. 31. Quoi qu'il arrive, on arrive à, les gens. Quoi qu'il arrive, on arrive à, les gens. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais d'où ils ont 5 sièges, les écolos, là ? Mais parce qu'ils ont 5%, ils ont 5% à 5 sièges. C'est trop nul. Ok, bon, bah... Flop, hein. Mini-flop, un peu. Mini-flop. 9,3 sur BFM ? Ça n'a aucun sens. Attendez, quoi ? On est à 9,3 sur BFM ? Un score idéal, un score dont... Mais ce sont des sondages... En fait, les gens, je vous explique. En fait, on ne sait pas quel score on a fait ! C'est ultra frustrant ! On ne sait pas quel score on a fait ! Ça se trouve, on est à 8, ça se trouve, on est à 10. Je vous explique les règles. C'est que... On ne... C'est ça qu'on ne contracte pas. On ne contracte pas. C'est terminé. Je refuse ! À la société, entreprise, France, tout ça. Les règles de cette élection, et de toutes les élections, c'est que les sondages sont interdits jusqu'à 20h le jour du vote, mais à 20h, tout n'est pas dépouillé. Donc, ce que vous voyez à 20h, ce sont des sondages de sortie d'urne. Donc, ce sont des sondages qui donnent des estimations de gens en mode « Vous avez voté pour qui ? » C'est les fameux sondages que vous voyez partout sur les frites beige, Europe Elect, etc. Ce ne sont pas les résultats définitifs. Merci. Cassandre aussi délique sur sa calvasse. Non, vous verrez, ça va augmenter au cours de la soirée. On parait combien que ça va augmenter au cours de la soirée ? Ça va augmenter comme ta calvasse. Oh, l'ONPA, 0,1%. Merci, Laureline. Regardez-le, l'ONPA, toutes les voix qui nous ont volées. 0,1%. Ah, oui. Oh, tant de voix volées par l'ONPA. Arrêtez de vous présenter. 0,1%. Bon, qu'est-ce qu'on fait au niveau du stream des trucs ? Attends deux secondes, laisse-moi faire. Vas-y, fais, fais, fais. Oh là 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 là. Bon, les gens, il va falloir attendre la suite pour voir. Parce qu'il y a du résultat BFM à 9,3. Jordan Bardella qui doit s'exprimer. Cassandre qui dit je gère alors qu'il gère rien du tout. Ferme ta gueule ! Oh là là, je veux pas me m'insérer là-dedans. T'es méchant un peu. Est-ce que t'as perdu ça ? Ça rend aigri, c'est bon ça. Attends. Terrible. Je gère, il m'est bardé là. La différence, genre le premier fait deux fois plus que le deuxième, c'est énorme. Oui, en fait, ça c'est la vraie dinguerie de l'élection. Ils font le double. Je vais, je vais, je vais. C'est une folie. Soit tu t'occupes du stream, soit tu t'en occupes pas en fait. C'est une folie. Ah là, il est à 13, 14. Ok, 8, 1, 6, 8. Là, on est plus bas que l'autre. Là, on est plus bas que l'autre. Les écolos sont eux-mêmes. Et même les républicains sont plus bas aussi. Les républicains, ils étaient à 7 sur LCI. Ouais, et les écolos, ils étaient à 5, 1. Et nous, on était à 8, 3. Non, ils étaient à 5, 3 aussi. Après, c'est le JDD, je pense qu'ils vont prendre le truc pour favoriser. Oui, le plus scientifique. Mais là, c'est Opinion Way, c'est Opinion Way, l'institut. Ah ouais ? C'est news. Après, on est quatrième, quoi. Genre, c'est pas mal quand même. C'est juste que tu vois que, en fait, les électeurs RN, ils sont radicalisés, quoi. Mais du coup... Genre, nous, tu mets l'abstention qui est moins grande, on fait 15%, en fait. C'est ça qui est horrible. C'est ça qui est triste, quoi. Mais ça, c'est le truc aussi avec... Comment... Ce qu'on a vu avec la carte des participations. On a vu que la participation, elle était énormément en progression aux endroits où ça voterène aussi. Et notamment, en fait, sur toute la partie est, en fait, ça augmente ou ça baisse énormément. Et sur la partie ouest, ça augmente ou ça baisse légèrement, quoi. Et donc, oui, t'as raison. C'est un électorat qui est très, très mobilisé. Regardez, ils ont mis Reconquête sous Marie Toussaint et les écologistes. Juste parce que, regarde, ils les ont inversées les images. Juste pour mettre Marion Maréchal devant. Ah, les fils de chiens. Regardez la réflexion de droite. Mais ça, c'est le JDD, ça. Regardez l'extrême droite, ce qu'ils font. Les écologistes, Marion Maréchal. Non, mais attends. Là, il y a quelqu'un. Il y avait un stagiaire qui était en train de faire le visuel. Et il y a quelqu'un qui a dit, non, mais ils sont au même score, mais Marion Maréchal en premier. C'est important que tu la mettes en premier. Sauf qu'il n'a pas changé les noms. Bah oui. Et du coup, on a vu. Waouh. C'est grave. C'est dinguerie, n'empêche. Donc, les gens, non, mais les points positifs de cette soirée, quand même, on augmente de deux points notre score. On a Rima Hassan à l'Assemblée européenne, à la Cour européenne. Je sais pas comment ça s'appelle, le truc de con. Donc, on se branche, mais on a été voté pour ça, on sait pas pourquoi. Il a fait plutôt beau aujourd'hui. Il a fait plutôt beau. Il a fait beau. Il a fait beau aujourd'hui. On a mangé, c'était hyper bon ce qu'on a mangé à midi aussi. C'est vrai. Vous avez mangé quoi ? Moi, j'ai mangé un burger italien. Italien ? Oui. Moi, j'ai mangé une entrecôte en légende. Une entrecôte avec du beurre. Bah, Alex, j'ai voté Poutou. Alors, attends, je vais mettre ton message en avant. C'est un anarchiste, en même temps. Ah, les anarchistes. Pourquoi aller voter ? Soit anarchiste jusqu'au bout. Attends, Parti Animaliste 2,2 et PCS 2,4. Ah, putain, ils ont même pas dépassé, c'est dommage. Ah, le PCF, ils ont fait combien ? Deux. Ils ont fait 2%. Deux, deux, trois. Mais ils font que... Oh là là, c'est pathétique. Après, le PCF, c'est toujours les mêmes personnes qui votent pour eux. Ils ont toujours voté. Ils ont leur 2% de gens qui viennent voter. Et ils sont 24. Non, mais c'est insupportable. C'est complètement con. Une folie. Je les avais oubliés, ceux-là. Merci, Bastemaster, let's go. Ils vont quand même continuer à ouvrir leur gueule sur Twitter. Vous êtes en Belgique. Je m'en rends là. Fallait pas voter pour l'icône. Ah oui, c'est présenté en Belgique. Non, mais il y a un autre NP. Il y a un NP à Belge, maintenant. On comprend plus rien à vos histoires. Non, mais après, quand même, là... Ah oui. La fille, ça va. Il y aura Réma dont je vais voter parti animaliste parce que je suis antispéciste. Ils sont trop cons. Ils ne comprennent pas que... Mais gros, tu te fais gazlire par Twitter. Une élection, ça ne se fait pas sur trois tweetos de merde qui disent des conneries. Après, ils ont fait combien ? Ils ont fait 32% avant le RN, c'est ça ? Ouais. Parce qu'au final... Eux, ils sont stables. En 2019... Je veux dire, ils gagnent haut la main. Eux, ils sont stables. Mais c'est pas non plus... Oui, il n'y a pas une razia inédite. Ouais, c'est ça. Non, ils avaient fait une vingtaine. Non, je crois qu'ils avaient fait 32. Ah ouais ? Oui, oui. Non, ils ont augmenté par rapport à ça. Ah oui, ils ont augmenté. Ah oui, ils ont pris 10 points. Ah, je crois qu'ils avaient fait 30%. Attends, regarde le direct de la France Insoumise. D'accord, ils ont pris... Ah non, ils ont fait 25 points, c'est ça. Ah, il y a un direct de la fila ? Sur YouTube ? Ouais. Ils ont fait 23%, donc ils ont pris 10 points. Il y a eu une percée. France Insoumise. Enfin, je vais recevoir la notif, donc... En direct, ce serait électoral. Ok, il n'y a rien. Ok, vas-y. Mais là, en attendant... Vas-y, vas-y, on verra. Bon, 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 bon. Ah, je vais cacher le tchat. Comment on fait pour cacher le tchat ? Ah ouais, 23 en 2019. Je sais ce qu'il y a. Vous avez fait 23 en 2019. Ouais, donc ils ont pris 10 points. Ah ouais. Là, c'est énorme. Non, c'est dinguer. Ah ouais. Les vrais FDP, c'est Glucksmann. Bah ouais, mais bon, c'est leur... En fait, les gens, il faut comprendre que c'est les élections des petits bourges pro-Europe insupportables. Oui. Horribles. Et en fait, c'est juste qu'avant, c'était ELV qui avait presque totalement ces votes-là. Et là, ils sont allés chez Glucksmann, quoi. ELV, s'ils font un score de merde, c'est parce que Glucksmann les a baisés. Qui a baissé le plus ? Bah, c'est ELV qui a le plus baissé. Mais là où ils sont trop cons, ELV, c'est que s'ils avaient fait la nupesse, ils se seraient moins fait gratter, en fait. Mais attends, mais ils auraient eu la tête de liste. Surtout qu'ils avaient la tête de liste et tout. Ils auraient pu... Bref. C'était qui ? Merci Pomalo. Merci Anthropie Queen. En fait, la fille avait dit aux Européennes, si on fait la nupesse, on laisse la tête de liste au vert. Et les verts, on dit non, on y va tout seuls parce qu'ils ont cru qu'ils allaient baiser la fille. Sauf qu'ils se sont fait baiser par Glucksmann. Donc encore une fois, ils ont été trop cons. Ils ont été trop cons. Il n'y a pas un site qui fait un décompte en direct ? Bah, si vous en trouvez un... Si, il y a le site officiel de l'élection. Allez-y, allez-y. Parce que là, rappelle, là, les gens, en gros, nous, la question, c'est est-ce qu'on est plus proche de 8 ou de 9 ? C'est ça. C'est un peu la question. Ah voilà, c'est ça, le lien. Gratter un petit 9%, ça serait... C'est le résultat... Je ne comprends rien. Ça, c'est l'Europe. Ça s'appelle l'Europe. On ne comprend rien. J'accepte. Il y a une liste déroulante sur le côté choisir un pays. Ah ! Ah, la France, c'est barré. Ah, ils veulent éliminer la France. La France, c'est barré. Ah ouais, d'accord. Résultat non dispo. Ça veut rayer la France. Ah ouais, ça veut rayer la France de la carte. Mais attends, 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 c'est intéressant. Non, 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 mais c'est intéressant parce que sur les autres, c'est des estimations. Et en France, c'est non dispo. Donc même les sondages de 20h de France, ce n'est pas considéré comme des estimations... Oh ! Oh ! On est à 12% ! On est à 12% ! Ouais ! Eh ben enfin ! Eh ben enfin ! Oh là là ! On a gagné ou pas ? Non, on a perdu. Tiens, vas-y, file-lui ton... Ah, la journée de merde ! Oh là là, il va hurler. On a resté un heure de retard ! Pardon. Il va hurler, c'est horrible. 8,5%. Eh moi, je n'ai pas de micro ! Mais si tu as un micro... 8,5% ! Allô ? T'as tout niqué ? J'entends plus rien ? Qu'est-ce que t'as fait ? Mais on t'entend, on t'entend parler. On t'entend parler. Ouais. J'ai plus de... T'as pas de retour ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui ? Je te jure que j'entends plus rien ? Mais gros, t'as littéralement le même casque que... T'es peut-être devenu sourd, on sait pas. Regarde si c'est bien branché, les casques. J'entends plus que la musique. 8,5% ! Non, mais là, c'est genouné, là. Bon, après, sage-moi, je m'y attendais. Tout le monde s'emballait, on va faire 15%. J'étais en mode, mais... Non, mais ça, 15%, personne n'y a jamais cru, ça. Arrête ! Arrête ! Arrête ! Les insoumis, oui. Mais moi, la question, c'était est-ce qu'on gratte les 10 ? Eh ben non. Après, c'est pas... Après, les estimations sont pas claires encore. Là, on va voir un truc du vieux de c'est pas fini. Le tac à 30e tour de la nuit. Non, mais il y a 9,3, c'est ça, sur BFM ? En fait, BFM, ils sont à 9,3. JDD, ils sont à 8,1. J'ai vu un sondage, là, les électeurs et les filles, ceux qui votent l'après-midi. Le matin, c'est... C'est insupportable, gros. C'est insupportable. Ils sont là, à 8h, en train d'être raciste. Un dimanche. C'est leur plaisir d'être raciste. Un dimanche matin. Oui, ça veut dire qu'ils ont le plaisir de se lever tôt pour voter Bardella, frère. C'est une catastrophe. C'est une torture de fou. Après, il est beau gosse, quoi. Alors, en Allemagne, t'as le parti de Merkel qui est en tête, et en dessous, t'as l'extrême droite, l'AFD, à 16,30%. Donc, c'est ceux qui sont censés, normalement, siéger avec le RN. Mais comme il y a des gens chez eux qui ont fait des champs nazis, ils vont peut-être se faire têche du parti européen. Ah ouais ? Ah ouais. Voilà. C'est ça que vous voulez en France. Vous voulez des nazis, aussi. En France, l'Assemblée, il y a eu un salut nazi. Autain qui va partir. Oui, bon, Clémentine Autain, elle a déjà fait un move de traître, là. Mais elle était où ? Elle a été vite, elle. Attends, elle a déjà fait un move de traître ? Non, pas encore. Pourquoi ? Elle a fait quoi, Autain, là ? Le cadavre est encore chaud, là. J'ai voté à 19h55, c'est à cause de vous, les gens. J'ai juré que c'est à cause de vous. Si on a peur. Ah, si on a peur, oui, oui. Mais oui, mais non, parce qu'à cause de... C'est un arabe, c'est un arabe. On croit qu'on est à 8, alors qu'en fait, on est à 9. T'es un arabe, t'es un arabe ou pas ? Est-ce que t'es un arabe ? T'es sûr ? Ah, mais ouais, mais bon. Non, mais moi, c'est... Après, il a voté, lui. Tu dis ça ? Bah, le gars qui a voté à 19h55. Oui, lui, il a voté, lui. Ouais. Remets le chat. Oui, oui. C'est un sensable. Pousser de l'extrême droite. T'as encore longtemps au résigné, regarde derrière. Comptez nos divisions. Le bloc central est une passerelle et non un rempart, OK. L'union des gauches et des écologiques servent à son projet qui transforme profondément nos vies. C'est l'affaire de chacun et chacune. Je prendrai toute ma part. Mais Clémentinota, tout le monde s'en fout de tes initiatives pour 2027. Ça n'intéresse personne. Je prendrai toute ma part. Après, c'est peut-être une petite part. Non, mais eux, ils veulent qu'on fasse 8,7 aux élections présidentielles, en fait. Oui, de fou. Ah ouais, de fou, c'est réel. Trop bien, mais non, en fait. C'est réel. C'est réel. Mais c'est vrai que là, comment elle a speedrun la trahison ? Au moins, en 2019, elle avait mis un petit peu plus de temps avant de faire ça. Le plan, il est un peu d'alton. Mais en plus, vous mettez toute votre fumée vers moi. Je suis le seul à ne pas fumer. Oui, bah, t'as qu'à te mettre à la place de Daniel. Baisse-toi, Wissam, un peu pour voir un truc. Vas-y, baisse-toi bien. Baisse-toi, Cassandre, aussi. Tagada, tagada, voilà les d'alton. Tagada, tagada, voilà les d'alton. Il n'y a pas Iliès. Il n'y a pas Iliès. Iliès, il veut... Gros... Tiens, Iliès, c'est la vraie. Iliès, il y a tout le monde qui est là. Il a décidé de ne pas venir. Il a dit, je vais faire une petite sieste et peut-être que je viendrai. Bref, c'est grave. Ah ouais. On va au truc de la fille après ou pas ? Bah oui, oui, oui. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On a invité en plus. Bah, pour une fois qu'ils nous invitent, gros, ils ont fait une soirée. Ils ont mis notre tête partout ! Gros, ils ont mis notre tête partout. Vendredi, ils ont fait une soirée pour un peu le gratin. Avec Luzul, Paul et Lecq, blablabla. C'est ça ? On n'était pas invités, frère. Ouais, mais c'est normal. Ils se disent, c'est pour les convaincre les autres, quoi. Nous, on a déjà convaincés. Mais je pense pas que je suis invité, moi. Bon, on va te faire rentrer, je pense. Ou alors, Cassandre, Cassandre, il a dit non, il va pas rentrer. On verra. Wesh, le racisme. Moi, je fais un scandale. On reste devant avec Wissam, c'est bon. Ils ont mis notre tête partout. Gros, j'étais choqué. Je voulais que je vienne. Mais viens, Ilyes ! Mais il y a tout le monde. C'était là. Mais non, mais au bureau, Ilyes. Viens, nous, on va rester au bureau. Ils ont mis notre tête, frère. Il y a du monde au bureau. C'est grave. Genre, littéralement, sur chaque image d'Internet, gros, c'est grave. J'étais là, oh, putain de merde. Ah ouais, gros, c'est le dernier. Il y a un Danny abstentionniste en moi, là. En Irlande, l'extrême droite, il est à 0%. Ah ouais ? Ah ouais ? Ah ouais. Qu'est-ce qu'on ? Attends, notre Irlande. Comment ça, Wissam ? Il rentre pas. Désolé, les gens. Danny, il fonce des. Mais non, mais ça va. Mais allo ? Mais je sors du train ! Une heure de retard, je devais être là. Les gens, je suis désolé, je devais être là à l'heure, mais bon, vas-y. Problème technique sur la voie. Problème technique. Problème technique sur la voie. Brot, c'est un complot, gros. C'est un quart d'heure. 30 minutes, 45 minutes. C'est un complot, frère. Les gens, j'ai été baisé. Le train, il a été bloqué. Non, mais les gens, moi, je suis chaud qu'on attende un peu. Oui. Quand même, là, les résultats officiels France pour voir ce qui se passe. Oui, je suis d'accord. Et là, on est d'accord qu'il n'y a aucune chaîne à laquelle on peut react sans se faire ban, en gros, là. Oui, mais toute la télé, ils bannent tout Twitch. C'est des fils, c'est vrai. C'est abusé. Même le service public, gros, on paye avec nos putains d'impôts et ils nous empêchent de react. Oh, la vie non contractuelle, là. Tu ne contractes pas. Je ne contracte plus. C'est le service public qui ne contracte plus avec nous, visiblement. En plus, il y a de la pub maintenant sur le service public. Rendez l'argent. On va arrêter de payer des impôts avec Dany. On va leur dire, bah non, on arrête de contracter. Résultat officiel. Pour l'instant, il y a R. Oui, bah, on est sur le site. C'est à 23h. On est littéralement sur le site. Résultat définitif. Dofly est sur BFM. Oui, oui. Dofly est sur BFM TV. Vous voulez qu'on aille jeter un petit tour ? Après, on peut retourner sur LCI, en vrai. LCI, ouais, c'est cool. BFM, ça va, non ? Je ne sais pas. Non, BFM, ce n'est pas chaud, BFM ? On va se faire baiser, frère. Mais si tu mets en petit, ça va. Oui, on le laisse en petit. Non, mais c'est juste pour voir s'il y a genre une Mathilde Panot, un Mélenchon Kippa. Check le live, ouais. Non, pas encore, OK. Mais là, la fille, c'est en mode... Là, du coup, attends, il y a qui ? Il y en a 8, là, députés, ou plus ? Il y en a 8, ouais, c'est ça. Ça va jusqu'à Damien Carême sur la liste. 8 ou 9, c'est ça, j'imagine. Et il y a Rima Hassan, ça, c'est sûr. Ouais. Oui, Rima, elle était 7e, c'est ça ? 37%. Ouais. On s'en soumise, 5%. Non, on exprime. Quoi ? Attends, quoi ? Attends, mais ça, c'est 2019, ça, les gens. Ah non, bah 2024. Attends. Attends. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous nous avez envoyé, quand même, les gens ? Eh bah, 5%, bah, c'est bien, là. Bah, c'est bien, en fait. Ah bah, bravo, hein. Ah bah, super. On est finito. Ah, OK, d'accord, ça, c'est ceux qui sont déjà dépouillés. Ah, OK. Ah, le RN, il est à 37. C'est là que tu vois. C'est là que tu vois le tiers de... Comment c'est que les grandes villes et tout, quoi. Non, mais surtout, regarde, c'est 37% du matin. C'est là que tu vois le bardellat. J'ai vu un sondage, là, qui disait ça, qui disait plus... Oui, que plus tu votes tôt, plus t'es un fasciste. Ouais. Incroyable. Comme quoi, se lever tôt, c'est un truc de facho. Exactement. Voilà. La vraie France, c'est la France qui se lève tard, les gens. Voilà. Ah ouais, réel. Réel de fond. Bon. OK, donc c'est pour ça que les estimations qu'on a, c'est... Elles prennent en compte ces trucs-là où on est à 100% plus, elles ajoutent des trucs, elles mélangent avec leur son. Non, mais il y a un monde, il y a un monde où on gratte le neuf. Oh, putain. Non, mais c'est lui. Ah oui, oui, oui. Putain, Glucksmann. C'est Raphaël. Trigger warning, Glucksmann. On écoute ce qu'il dit pour moi ? C'est égal, c'est égal. J'aimerais remercier comment tu peux goûter pour ça ? Toutes les bénévoles, tous les bénévoles qui ont participé à cette campagne fondée sur l'optimisme, la joie, la ferveur, l'amour de l'Europe, de la démocratie, de la solidarité, de l'écologie, de la justice. Oh ! J'aimerais... J'aime pas la justice. J'aime pas l'écologie. Il attend 6 rues. J'aimerais leur dire que nous serons dignes de leur... Ah, putain. Ça, c'est la Chine, ça. Nous serons des combattants. Des combattants de l'Europe. Oh là 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 là. C'est ta mère ! C'est ta mère ! Des combattants de l'Europe. Il est vraiment en mode. On va vous envoyer sur le front. Ah, ils vont nous faire chier en mode c'est nous qui allons faire en 2027. Ça, ils vont y croire. Ah ouais, gros. Ils vont envoyer Glucksmann aux présidentielles. Vous gagnez la seule élection. Personne ne vote. Oui, l'élection dont tout le monde se branle. Mais je n'ai pas l'âme à la fête. Aujourd'hui, l'extrême droite représente 40%. T'as vu, regarde. Les verts, ils montent. Ouais. Les verts, ils montent. C'est nous aussi un peu. Aujourd'hui, partout en Europe, nous assistons à une base qui éprend le profondément Ils n'ont pas assez de thunes. Ils vont se faire des 7700 balles. Gros, c'est... Mais là, surtout là, l'extrême droite, elle va être turbo majoritaire. Parti animaliste 2% ! Mais oui, équivalent pour ces cons ! L'extrême droite est en tête dans deux... Ah, c'est vraiment pour eux ? C'est une autre score, moi, je pense. On va monter à 9. Ah, la vie des animaux ! On va monter à 12. On est d'accord, c'est un vote raciste, le vote parti animaliste. Ah oui, c'est un vote... Bah, c'est le vote de Gilles Bardock, raciste. Oui, Sam, il préfère sauver les chats que les Arabes. Voilà, on est d'accord. Bah oui, c'est ça, mon ami. Mais parce que les Arabes sont des animaux humains. Et donc, quelle supériorité est-ce que vous avez sur les animaux non humains ? Bah, nous, on chie pas dans les litières. Ah ! Après ? T'as déjà vu chier dans des toilettes sèches ? Ouais. Donc, t'as déjà chier dans une litière. T'as une litière dans une litière ? Bah, pour moi, on est d'accord que les toilettes sèches, c'est des litières pour humains, en vrai de vrai. Bah, ouais, en vrai, c'est un peu ça, ouais. Genre, clairement. Pourquoi ? On chie dans l'eau potable, est-ce qu'on a des leçons ? Bah, c'est ça, la supériorité. On est un peu con. Il a raison. On est un peu con, en fait. Mais non, on est tellement supérieurs qu'on arrive à gâcher nos propres ressources pour chier dedans. Ah, ouais. C'est ça, la civilisation, je crois. Le parti animaliste, c'est à cause de cet engueil de Greg Guillotin qui a appelé à ses abonnés pour voter. Oui, c'est vrai. Ah, oui, j'ai vu ça. C'est Greg Guillotin qui a dit de voter... Oui, Greg Guillotin, il a fait des turbo vidéos pour dire de voter parti animaliste et tout. Mais pourquoi ? C'est une blague pour lui ? Bah, oui, je pense que les élections, c'est une blague, clairement. C'est un bruit. C'est grave. Mouve de Nietzsche, un décadent de chier enfin globalement parti animaliste. Les gens, ils ont la folle, là, la raciste, là. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, c'est une raciste de fou, les gens, elle est full islamophobe. Mais en fait, ce qui m'énerve, avec le Vuxman, c'est là que tu vois la force des médias, en fait. Bardella, là. Ils leur ont donné un boulevard. Déjà que c'est une élection où les gens rappellent, pour ceux qui dépriment, que ceux qui vont voter à cette élection-là, 75% des gens qui ont voté au RN, à la présidentielle, ont déclaré qu'ils allaient y retourner. C'est 41%, par exemple, pour la France Insoumise. Donc déjà, vous voyez qu'il y a un souci au niveau de l'abstention. Mais en plus de ça, ils n'ont jamais eu un boulevard pareil dans les médias. Et Glucksmann est la preuve de ça parce qu'à la limite, le RN, vous pouvez vous dire oui, il y a le fasciste dans le pays, mais Glucksmann, ce candidat est full créé par les médias. Ouais, entièrement. Genre, c'est vraiment le DSK, le Hollande, tout ce que vous voulez. Non, c'était l'objectif de base, ne soit pas identifié PS parce que le PS était en train de se péter la gueule, tout le monde avait rejoint Macron, etc. Et du coup, ils ont pris un mec qui avait un peu un profil un peu d'influenceur politique. Et ça a toujours été la fonction de Glucksmann d'être un influenceur politique. Ça a toujours été un candidat médiatique. Alors qu'il est nul, quoi. 15%, c'est une dingue. Mais en fait, et là, moi, vraiment, c'est là, ça me dit les petits sauce d'aime de merde de gauche qu'on votait pour lui. Ah, vas-y, je vais rien dire. J'ai des noms en tête. Ah, ça me... T'as qui ? Bah, tous les sauce d'aime de gauche, tu les as pas en tête, toi. Le chat, vous les avez en tête. Moi, j'en ai un en tête, en tout cas. Usul. Non, non, il est mélenchant. Mais non, il est le chat. Usul, il n'a pas arrêté d'appeler à voter FI, là. Il a fait des grands tweets pour dire de ne pas recommencer. Usul, des fois, il peut être bizarre, mais sur le vote, ça va, il a toujours voté correctement. Arrêtez. Bah oui. Merci Ogumag. Ah, vraiment, ça me dégoûte, quoi. Surtout, c'est leur côté anti-fille, quoi. C'est ça. Mélenchon, il parle un peu fort. Moi, je l'aime pas trop. Il veut créer un conflit dans la politique. C'est pas bien. Je vois les noms, c'est bon. Guxman qui s'est fait attaquer. C'est très grave. Alors qu'en plus, c'est l'inverse qui a fini par arriver. Oui, oui. Avec des soutiens de Guxman qui ont emmerdé... Au final, oui, au final, c'était les soutiens de Guxman qui harcèlés tout le monde en mode nous vivons, quoi. Oui, oui, oui. Non, mais vas-y, bref, bref, bref. La version accusatoire. Je vais pas parler, mais je vous jure les gens que ça, c'est le truc qui m'énerve le plus. Gros, c'est tellement frustrant, frère. C'est abusé. Rima, elle est passée, les gens, a priori. Oui, Rima, elle passe. Oui, Rima, c'est clair. Il n'y a aucun monde où on n'a pas Rima. Et ça qui était... Rappelle que au début de la campagne, moi, j'étais en mode Rima, c'est chaud. Genre, en vrai de vrai, là... T'étais à dodo de dire qu'ils n'ont pas mis une place à celui-là. Non, mais en plus, attends. On a fait 6% la dernière fois. Les élections européennes, c'est nul, qu'on arrive à gratter les 8-9%, c'est déjà ouf. Mais attends, et surtout, 9% ? 9% dans le contexte médiatique de la fille, c'est-à-dire... C'est indécent. qui se font bâcher dans tous les médias, antisémites, le nombre de gens qui se sont fait avoir par ce genre de discours et tout. En vrai, c'est exceptionnel. Faut voir ça comme ça, quoi. Il y en a un qui a écrit ride de quai pour oublier... Parce que tu vois, il a gagné quand il est augmenté par les médias et tout, là, le bordel, là, tu vois. Il est cyber-augmenté, il est dopé et il gagne la course. Mais là, il faut se dire que Manon Aubry a démarré le truc avec une jambe en moins et elle arrive quand même au bout, quoi. Oui, c'est réel, frère. Non, en vrai, il faut pas oublier ça, quoi. On a commencé à 5, on est d'accord. On a commencé à 4. On a commencé à 4-5. Les gens, ça veut dire qu'on a doublé le score, c'est quand même bien. Et surtout, on avait fait 6, on a fini par faire 22 aux présidentielles. On voit bien que le vrai objectif pour la fille, ça reste de... Et ça, c'est très réel, ça. Et puis, il y a quand même eu de l'espace qui a été gagné, notamment dans la jeunesse, notamment sur Internet et les réseaux sociaux. On peut pas trop parler des médias traditionnels, malheureusement, à l'international. Enfin, tu vois, il y a quand même... Ils ont fait quelque chose de cette campagne alors que c'est pas leur fort d'habitude, quoi. Et surtout, moi, je suis choqué, genre vraiment, sur Twitter. Bon, bien sûr, il y a ma telle militante, ça, je m'y attends. Mais j'ai vu plein de gens dire qu'il faut aller voter fille. Ouais. Qu'ils le disaient pas si facilement en 2022. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, pour 2027, ça y est, ils sont avec nous, quoi. On le sait. Ah, faut continuer à garder les gens... Ça... Faut continuer le travail militant de fond pour 2027, quoi. De toute façon, voilà. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est le principe du militantisme, c'est qu'il faut jamais s'arrêter, quoi, l'évolement. Même nous, là, on est 8000, frères. Il y a tout le monde qui a voté la fille qui est sur ce live. C'est pas le résultat d'LSI, je m'en branle presque. Il a poussé de l'extrême droite beaucoup trop haute avec RN plus reconquête. Ah, bon, ça, les gens, depuis le début de l'élection, on sait que ça va être ça. Depuis le début de l'élection, ils sont donnés gagnants, ils sont donnés hyper haut. Après, il faut quand même relativiser. Au chronomusique, qui se trouve dans la bouche de bordelat. Oubliez pas que plus l'électorat est de droite, plus il a voté, d'ailleurs, à droite, plus il est susceptible de voter aux élections européennes. Et c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, dans votre tête, vous vous dites « Ouah, un tiers de facho dans le pays, alors que nous, on est moins de 10 %, c'est pas vrai. » Il y a beaucoup plus de gens qui sont dans vos convictions plus ou moins proches. C'est juste que la plupart d'entre eux ne votent pas. On a une condition sociale défavorable ou ne sont pas inscrits sur les listes. Ça aussi, c'est une galère, gros. Genre, tous les trucs de faire sa procuration. Non, mais il faut que t'ailles que tu dois perdre, surtout quand t'es jeune, que ta situation n'est pas stable, que tu déménages beaucoup, que tu truques. D'autant qu'il y a eu des situations un petit peu partout où des gens se retrouvaient soit radiés, soit même les bureaux de vote qui étaient déplacés et fusionnés. Et du coup, beaucoup de gens, quand ils vont voter, déjà, ça les saoule. Et ils voient que leur bureau de vote, il a bougé, ils sont en mode, ils n'ont pas l'info d'où c'est, c'est pas clair, etc. Ils rentrent chez eux. Donc t'as aussi un truc où c'est très facile de donner un effet dissuasif au vote de fraude, les gens. Je parle juste de dysfonctionnement. Après, t'as... C'est faux. Tu es délu. Mais t'as malgré... Non, mais attends, t'as malgré tout... Disiment d'humeur. Non, mais attends, t'as... Je veux dire, moi, je veux bien l'optimisme, mais t'as quand même, malgré tout, une bonne partie de droite art. T'as quand même... Quand tu regardes... Tu regardes les élections du point de vue des muslims. RN, 33%. Renaissance, qui fait les trucs les plus islamophobes, 15%. Reconquête, 5%. Et après, t'as des gens comme le PS et tout où tu les entends pas sur les sujets. T'es en mode... Waouh. Ah bah oui, c'est la sauce de fou. Mais ok, ok, ok. Non, mais en fait, en termes électorales, c'est réel, tu vois. Mais c'est aussi ce qui va, a priori, créer une réponse, notamment dans la jeunesse du pays, quoi. Ouais, mais après, ce que je veux juste dire, c'est qu'il faut pas nier qu'il y a d'un tiers, voire plus de fachos dans le pays. Mais il faut pas se faire gaz light non plus. Parce que c'est tout à fait... Ils se servent alors que c'est pas encore gagné, tu vois. Ou que ce soit le Guxman et tout qui vont dire bon, bah la fille, c'est fini. La stratégie de la rupture n'a pas fonctionné. Ils ont déjà fait le coup. Ah mais ça, c'est déjà ce que fait Clémentine Autant. Donc bon... Ils font le coup à chaque fois. Donc vous faites pas baiser cette fois. Je sais que c'est dur que ça fait mal vu comme ça. Après, moi, je trouve, franchement, je m'attendais à peu près à ça. Moi, je suis pas... Je suis pas surpris ni vraiment déçu parce que ça paraît logique, quoi. 8-3, on a repris 0-2, là. On était à 8-1 tout à l'heure. Non, on était à 8-3 dès le début. Mais non, on était à 8-1 sur le C. Non, c'était 8-3. Ça va pas changer. Toi, par contre, là, t'es... Ah, moi, les uns insoumis, là. Après, ça augmente, quoi. Si tu marches comme ça, on était à 8. Merci, Jomo Lolo. On était à 7-5. On a augmenté de... Oh là là là. C'est quoi la prochaine ? C'est les municipales, la prochaine élection ? 8,7 France Impôts. Oui, oui, mais en gros, c'est entre 8 et 9. Oui, oui. On part sur France 2. Ouais, mais on peut... Ah ! Il est creux. France 2, apparemment, c'est chaud, les gens. Oui, France 2, ils surveillent Twitch. C'est des bâtards. Puis là, on a beaucoup de gens, donc ça veut dire... On va être les premiers à sauter. On va être les premiers à sauter. Oui, oui, de fou, de fou, de fou. Vous avez pas envie qu'on saute maintenant. La fille, ils ont commencé, là ? Ah, oui, vas-y, vas-y, mets ça, mets ça. Ça, on a le droit, en fait. Ils vont pas nous cancel, eux. Vas-y, mets en grand. Ils ont mis le seul, les heureux. Oui, bah, comme toutes les élections. Bah, oui, c'est... Les amis ! C'est le... Voilà, c'est le sentiment permanent. Les amis, les camarades, le premier enseignement de cette élection ce soir, c'est d'abord la défaite et la déroute cinglante du macronisme. Leur score, historiquement faible, sanctionne une politique injuste et autoritaire. Ce soir, M. Macron n'a plus la gêné de l'intimité. C'est vrai que 15% pour Macron, c'est chaud. Moi, je me demande, est-ce qu'il y a beaucoup de macronistes qui ont voté RN ? Il faudrait voir un déport sociologique. Ils ont dû voter Glucksmann ou RN ? Non, ils ont voté Glucksmann. C'est pour ça que Glucksmann est aussi haut. Normalement, le PS, il fait pas ça. Ceux de gauche, ils ont voté Glucksmann et ceux de droite, ils votent RN. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Au vu de leur score, il est désormais évident que le pays veut tourner la page de l'air Macron. Elle est heureuse à penser ce salaire. Elle est déforcée, elle est mérite. Let's go, les 7000 euros. 7000 euros pour Rima, let's go. C'est à fond, les gens. Attendez, je vais essayer de monter. Le rassemblement national a été installé comme opposition favorite par le pouvoir en place en reprenant des pans entiers de leur programme comme sur la loi immigration. Au final, Emmanuel Macron, les choisissant comme leur adversaire de confort a été en quelque sorte le directeur de campagne d'Emmanuel Macron. Si l'on regarde le total des voix de l'extrême droite et la progression de ses idées prouvent que des pans entiers de notre système politique, médiatique et économique s'apprêtent à dire plutôt Hitler que le Front Populaire. Et je ne peux m'empêcher ce soir de penser à l'immense responsabilité de tous ceux qui ont refusé notre liste comme notre proposition de la NUPES. Elle est prenante. Ça se joue avec Luxman. Mais ce soir, notre peuple n'est pas non plus résigné. La formidable campagne que nous avons menée toutes et tous ensemble nous a permis de faire reculer l'abstention dans un certain nombre de pans de la société. En particulier la jeunesse. Et chez les jeunes aussi. Vous n'avez pas le monopole. C'est l'intersection. En particulier dans la jeunesse et les quartiers populaires. Et je veux leur dire qu'en chaque fois qu'ils se mobiliseront, nous ferons retuler l'extrême droite. Jeunesse de ce pays, c'est pour toi qu'on se bat. C'est pour toi qu'on se bat. du monopole. Du monopole. Du monopole. Du monopole. Du monopole. C'est un peu claqué comme truc. Ah, ça fait envie. Vous allez faire la fête là-bas, c'est ça ? Aujourd'hui, les premiers résultats nous donnent pour notre progression par rapport à 2019 où nous avions obtenu 6% des voix. Nous sommes ce soir plus forts que nous l'étions en 2019. Et demain au Parlement européen, oui, nous aurons plus d'élus pour mener la bataille, pour notre pouvoir d'achat, pour la paix à Gaza et pour la défense de nos emplois. C'est votre résultat. Ils disent que ils en ont moins. Alors, certains auraient aimé nous voir disparaître de cette élection. Mais nous sommes là. Nous tenons bon. Et je veux dire aujourd'hui aux millions de personnes qui ont voté pour nous que nous serons encore l'un demain. Et que ce résultat est celui d'une campagne qui a été à la fois complète en traitant la question du pouvoir d'achat, la question de la protection de nos emplois et de l'agriculture, mais aussi celui d'un système à Gaza. C'est le résultat d'une campagne qui a été collective, qui a été combative et qui a été positive. Pas seulement pour les LGBT, ça a fait s'abstenir mes potes. Eh ben putain. En vrai ? Eh ben putain, ils sont racistes. Il vous en faut peu à vos potes LGBT. Ah ouais. Ah ouais. T'es potes racistes. Attends, attends, t'es LGBT, t'es politisé et tu vas t'abstenir. Ah ouais, change de potes. Vas-y, ouais. L'après Macron n'appartient pas au rassemblement national. En fait, je comprends pourquoi les gens disent « Ah, les gens ils sont clientélistes » et parce que même vous vous pensez comme une clientèle électorale. Bref. Ah ouais. Alors, j'en appelle Anthony Smith au Parlement européen c'est stylé. qui se sont mobilisés dans la jeunesse dans les milieux populaires à sondager à nos côtés à nos côtés on n'a rien à se mettre sous la dent je crois. Oui bon, ces exigences intermédiaires de la fille sont nulles. Voilà, allez hop. C'est bon. Sans branle, non ? Ouais, bah ouais. Après, s'il n'y a pas Rima Hassan derrière, ça me fait un peu déprimé. Ah bah, pourquoi ? Je ne sais pas, je les trouve déprimants. Mais attends, et Rima, elle pourra se présenter après au législatif ? C'est Damien Carême, je crois que c'est Arash Saïdi, c'était un milieux génération. En gros, elle peut se présenter et ça fait qu'elle démissionne et ça fait remonter la liste d'un croix. C'est pas son place ? Ok. Je confonds avec Adon. Ouais, parce qu'on est d'accord que la Rima, on ne veut pas qu'elle soit députée de Wish. Ah ouais, ouais, ouais. On la veut à l'Assemblée en fait. On la veut à l'Assemblée nationale. c'est la figure émergente de cette campagne, au moins ça. Bah ouais. Moi, c'est ça, je pense qu'on retiendra de cette campagne, quoi. Eh oui, eh oui. J'y mettrai toute mon énergie. Nous y mettrons avec... On les voit plus pendant 5 ans. Mais Aubry, de toute façon, oui, voilà, dans 5 ans, Aubry, je t'avais oublié. Oh, regarde, oh, regarde. Après, c'est le Parlement européen, quand même. Le spammeur fou. Bardella, le boss. Bardella, le boss. Bardella, le boss. Oui, oui, retour de faire caca, toi. Beaucoup de députés qui vont pas voter, rien faire. N'empêche, ce qui me fascine, c'est le nombre de députés RN qui vont même pas y aller. Non, mais l'Étar, banne def, ça. L'Étar, ils bannent 10 minutes, genre... Vas-y, va au coin, le frère. Tu pourras revenir, parce que t'as l'air gentil, quand même. Parce que les d'accord, l'Étar, le gogol. L'Étar, il a voté RN, frère. Par contre, moi, je vais aller manger 5 minutes, parce que j'ai pas mangé, lui. Moi non plus, j'ai pas mangé, en fait. Mais qu'est-ce que... Oh, putain, j'allais pas faire... Oh non, pas Bellamy, K101. Épargne-nous, Bellamy. J'adore, il y a personne derrière lui. Oui, puis c'est bon, on s'en fout de lui, on va regarder Twitter. Après lui, c'est une vicose, fais-le voir un peu. Tu veux voir la vicose, toi ? Oh ouais, la vicose. Je vous ai rencontré... Oula ! Oh, le son de gauche ! Mais c'est quoi ce fond, la porte et tout ce qu'est ? C'est le siège de LR, le nouveau Giraffe. Tous les jours. Ah, ça y est, ils ont réglé. Parfois en France, sur le terrain. Vous m'avez parlé de votre colère, de vos inquiétudes et de vos aspirations. Mais lui, pourquoi tu vas te garder là au lieu de voter ce gars-là ? Tu sais, c'est le bon gars. Je pense qu'il y en a qui qui ont fait ça. Il y en a beaucoup qu'on réplique comme ça. Et nous resterons à vos côtés. Ah ouais. Ah, nul, là. Ça se voit, il n'est pas content. Ah, les 2% du PCF, là, ridicule. Ah ouais, avec sa tête de moi, il ne va rien manger. Putain, reconquête, 5,1 ! Ah ouais. Je serai au travail, au parlement européen. Je retourne au combat. Le NPAB, là, 0,1. Oui, pourquoi ils sont venus ? NPAB, hein. Trop bizarre. Très bon. Bardella, oui, mais évidemment que Bardella, il appelle à dissoudre l'Assemblée, les gens. C'était évident. C'est le move à faire quand t'as un score comme ça. Bah, bien sûr. Et que t'as la chute. Oh, toi, ta gueule. Oui, oui, ta gueule. Quand t'as un score comme ça et que t'as la chute des Macron, c'est évident que tu fais cet appel-là. Si la fille avait fait 30%, ils auraient fait la même chose. Comme je l'ai fait. Genre... Il a fait quel appel ? À dissoudre l'Assemblée. À dissoudre l'Assemblée. Foulez-nous un lien, Macron. Foulez-nous l'adresse. Non, mais il y a forcément la chaîne YouTube de l'Elysée ou je sais pas quelle connerie, non ? Ouais, ouais. Trouvez-nous un lien quand il parle. 20h45, il parle. Il doit être pas bien. T'as les Belges qui votent mieux que nous, ça me fout le seul. C'est les Wallons. La gauche, c'est 135. C'est les Wallons qui votent mieux. Il y a 135 sièges. En vrai, la gauche... Alors, tu regardes à l'échelle européenne. Bah, c'est à peu près le même équilibre que l'Assemblée nationale en France, en fait, quelque part. Ouais, c'est ça. Ah non, non, non. Parce que Rignous, c'est les macronistes et EPP, c'est plutôt LR, tu vois. Mais l'extrême droite, ils sont beaucoup, non ? L'extrême droite, ouais, c'est ECR, ID. Alors, non, les... Oui, oui. Oui, si, oui, si, oui. Les autres, c'est un peu... Oui. Ça dépend, c'est un peu... Mais ouais, ouais. Mais en fait, oui, ça ressemble un peu... Ça ressemble un peu à la France, en vrai. À la France, ouais, ouais, de fond. C'est... Voilà, quoi, tu vois que, bah, à la gauche, c'est minoritaire en Europe, quoi. Bon, bah... De toute façon, on s'avère. À Bruxelles aussi, ça va être bien à gauche. Oui, à Bruxelles, mais pas à la paire en Flandre. Alors, Bruxelles, c'est le... Tire conscription à part en tir. Après, les gens... En fait, moi, ce que je trouve précis, c'est qu'il y en a, j'ai l'impression, vous découvrez que... Vous découvrez qu'on est dans une sauce, un peu. Après, les gens, là, fallait s'en rendre compte il y a un petit moment, quand même. Genre, désolé, mais... Après, le truc, c'est que je vous vois, vous, c'est la raison pour dire, bah, tant pis. Ah, bah, tant pis, j'arrête. Ah, c'est fini. J'arrête de m'y intéresser. Alors, c'est l'inverse ! Bah, non, alors que c'est là que ça commence, quoi. Ah, là, ils mettent... Ils mettent Reconquête au-dessus de LV, là. Oh, putain. Discours de Stockholm, les gens. Et nous, regarde, ils nous mettent à 8,70. À 8,7, ouais, ouais. C'est ça. C'est parce qu'il faut empêcher que le monde se défasse, que la tâche est plus grande encore. En fait, c'est ça que je comprends pas avec vous. C'est plus c'est désespérant, plus c'est important de se battre. Vous, c'est l'inverse. Vous vous battez que si vous êtes sûr de gagner. C'est quoi ? Cassandre, on se cuire ! Cassandre ! Qu'est-ce que t'as fait, Raz ? Mais... Mais ça allait bien avec le discours. Vas-y, Tani, vas-y. Cassandre ! Cassandre ! Elle sort d'où la musique ! Ouais, c'est pour ça qu'il faut se battre. Ouais, j'ai voulu faire un truc ça d'akaé, bah, il faut se battre. Salut, c'est fauve ! On a perdu. Faut se battre, faut y aller. Elle sort d'où la musique ? Pas toi ! Plus c'est dur, plus on aime ! Va pour les animaux ! Oui ! Attends, attends, attends. Fini ! Mais pourquoi t'as fait pour les animaux ? Pourquoi y'a Radiohead ? Pourquoi y'a Radiohead ? Mais pourquoi y'a Radiohead ? Pourquoi y'a Radiohead ? Pourquoi y'a ça qui s'est ouvert ? Oh ! Et c'est quoi le titre ? C'est un signe divin ? Moi, j'ai regardé Andy. C'est un signe divin. C'était quoi le titre de Radiohead ? C'était les rainbows. On sort toujours du sous-sol parce qu'on est plus bas que terre mais on sort des trucs. Ah, j'ai vu que ça allait. Ah, c'est la lecture automatique. Des drapeaux LGBT dans chaque rue. Ça, pour le Prime Moms, tu vois qu'il y a au moins là-bas, ils le fêtent. Ah ouais. Alors qu'en France, y'a pas ça. Il était où le truc que tu regardais ? Là, ouais. Ok, ok, ok. Ça, c'est à 20h. Ok. Macron, là, trouvez-nous un lien, les gens, dans 5 minutes, là. Mettez-nous un lien. Non, mais du coup, je sais plus, mais oui. Tu disais, ouais, faut se battre. Oui, tu disais, on est dans la sauce. De toute façon, y'a pas le choix. Non, mais de toute façon, et puis, je sais pas, attendez-vous qu'en 2027, peut-être même, qu'on va faire le miracle d'avoir Mélenchon second tour et que le RN passera quand même. Oui. Faut vous y préparer dès maintenant. Oui, c'est vrai. Psychologiquement. Moi, je ne souhaite pas que ça arrive. Les gens, je ne suis vraiment pas un accélérationniste. Je ne pense pas que c'est parce que le RN... Oui, mais sauf que si, par exemple, le RN avec les plans pouvoir chasse ce qui reste à peu près de militants de gauche, de médias de gauche, d'associations, de trucs... Si, si, dissoutes par le donneur et qu'ils empêchent la voix propre d'exister, vous croyez que ça va... Déjà, est-ce qu'on va tenir jusqu'en 2027 ? Oui, déjà. Seul Ruffin peut battre Le Pen. Oui. Malgré tout, moi, j'espère qu'on arrivera à passer parce que ce n'est pas joué. Le F1 qui, à la télé, vient d'appeler à l'union de la gauche. Mais oui, normal, là, c'est les moves avec Autain. Mais bien sûr, ils font ça à chaque fois après les Européens. Il faut l'union de la gauche. Il faut l'union de la gauche. Il faut le PS. Et alors, BFM, ils sont toujours sur 9-3 pour la fin. Ah ouais ? Ouais. Bah vas-y, ça donne de l'espoir. Franchement, si on arrive à passer les 9, quel banger. Ah ouais. Ça serait bien. Ça serait stylé. Le tweet d'Autain. Ah ouais, non mais là, c'est... Ah ouais, non mais le tweet d'Autain laisse tomber. Bref. Bref. Bien sûr, on tient jusqu'à 2027. Bah oui, tous les jours, évidemment. On est finito pour les présidentielles sans l'union. Bah pourquoi ? Parce que t'as cru que 2022 on avait fait l'union ? Ah t'as cru que 2017 on avait fait l'union ? Après ça, je pense que c'est peut-être des gens... Qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi il hurle l'autre ? Pourquoi il hurle ? Il est malade. Il a dit quoi ? Complètement tard. Il fête la victoire de Glucksmann, là, c'est son vrai visage. Ah ouais. Il révèle son vrai visage. Les gens qui sont en mode « Oui, sans l'union de la gauche, on est finito ! » Genre, je pense que c'est des gens qui ont commencé la politique il y a un an, tu vois, qui n'ont pas vu les dernières présidentielles. je pense, oui. Du coup, ils ne voient pas le délire. Ils ne sont pas compte de ce que ça veut dire. Genre, voilà quoi. Ah. C'est la sauce depuis qu'on est nés. Oui. Oui, globalement, oui. Panneau sur LCI. Vas-y. Ouais, envoyez-nous les tweets d'extraits de trucs. Ouais, les tweets d'extraits, c'est mieux, ouais. Ouais, les tweets d'extraits, c'est mieux. La première force de gauche, ce soir, c'est Raphaël Glucksmann qui l'inquiète. Est-ce que vous êtes prête ? Ça commence ! Oui, bah, évidemment que ça commence. Vous croyez quoi ? Bref. On peut s'adigner ? Écoutez, d'abord, il y a une première responsabilité dans ce qui apparaît à chaque fois qu'il gouverne et plus il gouverne, plus ils font monter l'extrême droite et la première leçon que moi j'aimerais qu'on retrouve de ce scrutin, c'est de dire que le président de la République doit écouter le message qui vient des urnes et notamment, par exemple, retirer sa réforme de l'assurance chômage, donc en tirer des conséquences politiques. La deuxième chose, quand même, parce que j'entendais ce qui était dit par M. Glucksmann, ce qui était dit par M. Fort à l'instant, c'est qu'il y a une deuxième responsabilité et cette responsabilité, c'est ceux de la NUPES qui ont préféré tourner le dos à la NUPES en refusant de faire liste commune, ce que nous avons proposé à de multiples reprises et nous avions même proposé la tête de liste. Oui, parce que rappelle que les gens en mode « Oui, il faut faire l'union, il faut faire l'union », rappelle que c'est eux qui l'ont refusé parce que globalement, on était un peu trop de gauche. Alors qu'on avait proposé la tête de liste à ELV, rappelle. Ah oui, toussains, les gens. Ah ouais. T'imagines, on aurait fait l'union de la gauche, on aurait eu un score de merde. Je suis pas content qu'on ait pas fait. Oui, 1% de plus chez BFM. Oui, non, mais les gens, tant qu'il sera pas très tard. C'est un point. Tweet, il va te faire plaisir. C'est absolument terrible. De qui ? De Martine Biard ? Ah oui. Elle aurait pas pu attendre ras-le-bol de la course aux petits chevaux, la gravité de la période entre les risques du Rennes et les risques ultra-libérales et les risques climatiques mériment que de se précipiter pour exister. Voilà ! Martine Biard, dis-leur ! Merci Martine ! Je like. Et c'est temps de compte. Je like. Ah ouais, mais c'est là que tu vois les requins. Genre, en fait, ce qui est horrible, ce que je trouve abusé, c'est que tu sens que les ruffins, hautains, et tous ces gens-là, ils ont parié sur un scorbat pour pouvoir derrière essayer de tuer la fille et de tuer le vieux. Mais moi, j'ai une question. Ça les fait bander. En plus, j'imagine déjà tous les ruffinistes qui sont sur toutes les boucles en mode, c'est bon, maintenant c'est notre tour. Clémentine Hautain, c'est quoi sa légitimité ? Je comprends pas pourquoi. C'est quoi qu'elle a prouvé ? Très bonne question, ça. Ah, rien. Pourquoi les gens lui sucent la bite ? Bah, parce que elle a toujours été un peu une caution de gauche pour se faire élire un peu partout et voilà, quoi. Ouais. Je sais pas. En tout cas, dans le truc officiel, on est déjà largement au-dessus du score LCI. On est à 8-7 au lieu de 8-3. Oui. Non, le score LCI est sous-estimé. Il est un optimiste, quoi. C'est vraiment, le verre, il est pas à moitié plein, il est rempli, là. Voilà, il débarque, le verre, là. Oh, oh, oh. Oh, largement. Laissez-moi être heureux. Soyez comme rase, les gens. Soyez comme rase. Laissez-moi être heureux de tout ce qu'on gagne. Puis le RN n'est pas à 45, il est à 37. Ça va ? Ça va ? Il est à 37 ? Oui, mais t'as dit qu'il est pas à 35, qu'il est à 37, t'as dit. Non, il a dit 45. C'est toi qui as dit ? Ah, 45, ok. Il est à 45 ? Oui ? Je me suis dit que merde, je lui suis encore trompé. Ça va. Oui, on sait que c'est ça, le truc officiel, sauf que le truc officiel, il s'actualise toutes les heures. Donc, on est tranquille. Voilà, s'il te plaît. Heureux de la raclée, l'EELV. Bah, EELV, on a la preuve de leur stratégie médiocre. Bah, oui. Siphonnés par Glucksmam, comme des cons, ils avaient qu'à part refuser l'alliance. Tant pis pour eux. Ça dégage. Ils ont été foutus de faire campagne. Dégage. Ah oui, c'est vrai, Panneau. Ah oui, Panneau, pardon. Panneau, pardon, désolé. Désolé, Panneau. Qui nous aurait permis de disputer la première place à l'extrême droite puisque si vous additionnez les corps, vous vous rendez compte que nous aurions pu, ce soir, être la première force politique du pays. Mais à une condition, c'est que l'Union se fait dans la clarté et en ne mentant pas aux électeurs. Notamment, nous, nous continuons de défendre ce sur quoi les députés de la NUPES ont tous été élus, quel que soit le groupe politique, c'est-à-dire la retraite à 60 ans, la sortie du marché de l'électricité, etc., etc. Voilà ce dont quoi doit se faire l'Union. Sauf que Raphaël Lusmane refuse ce qu'il appelle, vous avez peut-être incentivisé, votre outrance, l'outrance de LFI. Vous savez, nous, les promesses ne tiennent pas deux ans. Nous continuons de porter le programme de la NUPES sur lequel nous avons toutes et tous été élus. Et je veux dire merci ce soir à ces jeunes, à ces habitants des quartiers populaires, à ces primo-votants qui se sont déplacés pour la première fois aux jeunes et qui, en prenant le bulletin de l'Union populaire et de l'insoumission, sont rentrés sur la scène politique. Ils n'en sortiront pas et ce sont eux qui sont la force pour faire rempart à l'extrême droite dans ce pays. Rachid Haddad. C'est bien. Ouais. Attends, non, mais après, Cassandre, tu veux qu'ils fassent quoi ? Qu'ils arrivent en un ou un temps ? Non, mais bien sûr. Après, non, mais évidemment, il a le bon discours. Mais... Qu'est-ce que tu veux dire de tout ça ? Attends, je voulais dire un truc. Mais cette peur de l'outrance alors que l'extrême droite gagne grâce à ça, moi, ça me fascine. Mais oui, mais oui. Ils sont dans l'outrance H24 et ça fait augmenter leurs droits, mais il faut qu'on soit polis, sages... Oui, je vois... Ils étaient déjà à 8-7. L'analyse de Paul Elec. Attends, il y a Paul Elec. Paul Belek. Paul Belek. Qu'est-ce qu'il a, Paul Belek ? Il a fait une analyse. Il a analysé ! Rien nouveau sous le soleil, les trois blocs des présidentielles perdurent, mais leurs dynamiques respectives diffèrent. L'extrême droite exulte. Le bloc bourgeois est nu. Total, faux soyeur de la NUPES reste stable. L'ELV prend une claque. La LFI progresse. PCF, he's not back. OK. Ouais, plutôt d'accord. Paul, ouais, c'est ça. Paul a raison. Ouais. Voilà. Bravo, Paul. Bah ouais. Bah, en fait, oui, c'est ça, quoi. C'est que concrètement, si tu compares les trois blocs qui sortent de la présidentielle avec la comparaison avec 2019... Tu sais, tu prends la comparaison 2019 avec 2024 et ensuite, tu prends ça, voilà. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. S'il vous plaît, nous avons avec nous François Ruffin, s'il vous plaît. Oh, putain. Bonsoir, François Ruffin. Pardon, Madame Dati, vous venez de parler longuement. François Ruffin est avec nous. Bonsoir, François Ruffin. Regarde le t'écris derrière, Rachid Adat. Oui, Rachid Adat. Il ne veut pas se laisser vous laisser. Ah, ça veut faire faire les arabes, hein. À plus de 10 ans, s'il vous plaît. Vous avez sans doute entendu comme nous, Raphaël Glucksmann qui appelle à la création d'un nouvel espace politique. On vous a vu, on vous a lu même tous les deux échangés à distance par des lettres ces derniers mois. Est-ce que vous êtes prêts à le rejoindre ce soir ? Quoi ? Moi, ce que je vois, je ne vois qu'une seule chose ce soir, c'est un rassemblement national qui est au-delà de 40% avec toute l'extrême droite. Donc, dans ce contexte-là, il n'y a pas le choix. Il faut qu'on arrête les conneries et qu'on soit le plus possible unis. Vous savez, et ce n'est pas... Donc là, il répond oui, un peu. Oui, il répond oui. Là, il dit, il faut faire l'union de la gauche, là. Il faut faire l'union avec la CIA, il a dit. Qu'est-ce que ça va se passer ? On voit que la Macronie, c'est fini. Donc maintenant, moi, j'appelle ma famille, j'appelle la gauche, mon camp, à se réunir. J'appelle, je vois que vous avez Olivier Faure, Marine Tondelier, Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel à se dire, bon, bah, on arrête les conneries, soyons unis. Maintenant, c'est une nécessité pour notre camp. Vous savez, il y a deux ans, Marine Le Pen à l'Elysée, ça paraissait impossible. Chaque jour qui passe, le rend un petit peu plus probable. Donc, quel match on veut jouer ? Quel match on veut jouer demain pour 2027 ? Est-ce qu'on veut jouer un match où on se redemande qui est le plus fort à gauche, simplement, ou entre nous ? Ou bien est-ce qu'on se dit qu'on veut jouer le match pour de vrai pour gagner contre le Rassemblement National ? Est-ce qu'on veut gagner ensemble ? Sans tomber dans l'outrance. On a cru, c'était la... Mais sans tomber, bien sûr, sans tomber dans l'outrance. Voilà, c'est ça, c'est sans tomber dans l'outrance. Sans tomber dans l'outrance. On va faire attention. On parle pas trop des Palestiniens. Voilà. La violence policière, bon, est-ce qu'on est vraiment obligés d'en parler ? Vous savez, bon, c'est compliqué. Le racisme, ça se divise un peu, je trouve. Ah, il y a Macron qui a commencé. Il y a Manu. C'est sur le truc YouTube. Ouais. Il n'a pas du tout commencé, Macron, par contre. Il n'a absolument pas commencé. Vous vous foutez de notre gueule. C'est une dinguerie. Oh, le joueur de LOL. Macron, vous n'avez pas de lien. Mais Macron, c'est ça le lien. C'est Emmanuel Macron official. Official. Merci Jolta. Merci pour l'impression. Mais imaginez, il annonce la dissolution de l'Assemblée, là. Il ne va pas juste annoncer Attal qui part. Ouais, ça m'étonnerait quand même. Les filles qui sont incapables de gagner même ensemble. Non, en fait, les gens, ce que vous ne comprenez pas, c'est que les élections européennes... C'est sûr, on a passé toute la campagne à leur répéter ça. Ils n'ont toujours pas compris. En fait, ce n'est pas parce que vous avez voté France Insoumise que ça rend moins vrai le truc que les élections européennes ne sont pas représentatives des autres scrutins aussi. Genre, à un moment, il faut arrêter deux secondes. Oui, l'extrême-droite est première, elle est en tête. Ça, c'est un truc présidentiel. Il faut se baser sur la présidentielle aussi pour voir quels sont les équilibres en puissance. Les européennes, personne ne vote pour ça. Oui, oui. Non, mais ça, il faut se le mettre en tête. Entendez sur France 2 qu'il y a une rimeur sur la dissolution. Non, c'est Bardella qui a appelé à la dissolution, qui a dit oui, Macron, vous devrez dissoudre l'Assemblée nationale, on est les meilleurs, on est les premiers. Usul analyse. Attends, qu'est-ce qu'il a dit, Usul ? Hop. Je ne voulais pas cliquer, il l'a envoyé trop de fois. Je préfère avoir le René Matignon maintenant qu'elle est lisé en 2027, ça peut aller très vite. Ah oui, ok, d'accord. Ah, lui, il croit qu'il va faire la dissolution. Ça fait déjà le hashtag dissolution. Ah, ça, c'est la théorie des journalistes. Mais ça, ça, c'est leur rêve. Ça, c'est les journalistes de cours. Oui, les journalistes de cours, ça, c'est leur rêve parce que ça les excite un peu d'imaginer une dissolution, ça fait un événement. Ça les fait un peu bander. Après, en réact, c'est pas mal aussi. On a un peu des journalistes de cours. Ah, les gens qui... Alors, arrêtez. Là, les messages que vous avez envoyés dix fois, jamais j'ouvre un tweet de ce gogol. Donc, arrêtez de l'envoyer. Oui, c'est un immense gogol, ce mec. Ah, on s'en branle. Genre, vraiment. Genre, laissez-moi tranquille. Ah, ouais. Des spécialistes du Mercote, une dissolution, c'est un remaniement. Bah, oui. C'est bon. C'est... Bref. Oui, Sam, le boutiquier, bien sûr. Bien sûr, c'est mon... Eh, les gars, s'il n'y a plus de racisme, j'ai plus de produits, moi. Je vends quoi ? Alors, j'avoue, qu'est-ce que tu ferais sans le racisme ? Bah, je l'inventerais. Oui, oui. Vas-y, attends, finis Ruffin. Vas-y, on finit Ruffin, on balle. Quand on entend les gens dans le pays, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Les gens, ils nous disent arrêtez vos conneries, soyez unis. Quand on entend les syndicats, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent, faites comme nous, arrêtez vos conneries, soyez unis. Et même, vous savez, les députés de base... Ah, fermez vos gueules, le chat. Attendez de voir ce qu'il dit. Attendez, l'équipeur. Oh, 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 oh. Pendolique, il pleure ? Il y a deux catastrophes ce soir. La première, c'est que potentiellement, on n'a plus de députés européens écologistes au Parlement européen. Alors, je vois que là, on est à 5,2, j'espère. Elle n'avait pas parlé de catastrophe, là. Parce que la vie politique est parfois injuste. C'est comme ça, on le sait quand on en fait. Mais c'est vrai que, voilà, c'est des députés européens qui n'ont pas démérité. Et surtout, qui portent des sujets cruciaux, la biodiversité, le climat, l'ORN. Damien Carême. Petit plaisir. Damien Carême, le pif qu'il a eu de se sortir de cette sauce, n'empêche. Ah ouais. Il est en train de dire « Eh, vas-y, je rejoins la France insoumise. » La phrase petit plaisir. Peut-être qu'on va en avoir aucun. Moi, j'attends la catastrophe, là. Alors, il se trouve que la campagne a peu porté sur ces sujets. On le note, d'ailleurs... Elle a quand même dit la catastrophe, c'est pas d'écolo avant l'ORN. Oui, de coup, ça, c'est la première catastrophe. Et t'as vu ce qu'elle a sous-entendu ? Oh, la campagne, on n'a pas parlé d'écologie, on a parlé de Gaza, alors qu'on s'en fiche de Gaza. Ça, c'était leur grand sujet. C'était en mode l'écologie a été absente de la campagne. Du coup, c'est vraiment très, très, très triste, etc. Il y a eu toute une émission de C'est ce soir pour parler de ça. Sauf que les gens, l'écologie, elle est jamais au cœur de la moindre campagne, en fait. Vous croyez que pour vraiment les présidentielles, elle est au cœur de quoi que ce soit, l'écologie ? J'ai envie de le découvrir globalement. Oui, Rima est élu, les gens. Rima, c'est bon, les gens. La biodiversité, le climat, l'eau, l'air. Alors, il se trouve que la campagne a peu porté sur ces sujets. On le note. D'ailleurs, vous savez, la vie politique est faite de flux et de reflux. Il se trouve qu'en 2019, il y avait une vague verte, pas juste en France, mais dans toute l'Europe. Et le reflux est dans toute l'Europe. Et là, on voit plutôt un reflux dans toute l'Europe. Si c'était juste nous qui étions moins bons que la fois dernière, soit. Mais là, ça s'est fait sur un fonds d'attaque violente contre l'écologie. C'est ce que j'ai entendu. Pourquoi ? Quoi ? T'attaque violente. Quoi ? Ah ouais, ça s'est fait sur fonds d'attaque violente contre l'écologie. Mais attends, mais... C'est eux les victimes. Mais c'est vraiment ouin ouin, c'est vraiment les snowflakes. On vient de vivre une campagne médiatique anti-France insoumise, anti-Palestine. Et c'est les écolo qu'on a été un peu méchants avec eux. Non, mais c'est grave. Dans le discours de mon voisin à l'instant, et c'est très inquiétant pour ce que ça veut dire sur notre incapacité collective potentiellement à gérer ces dangers-là. Ça, c'est la première chose. Surtout, genre, elle a dit c'est pas qu'on a fait une mauvaise campagne, c'est qu'on s'est fait attaquer. Mais genre, les gens, vous avez fait une campagne de merde. C'est tout. Genre, à un moment, il faut arrêter aussi. C'est grave, c'est... C'est genre également dans le programme de Raphaël Glucksmann. Oui, mais les socialistes européens, c'est pas Raphaël Glucksmann. C'est ça qui m'inquiète énormément. Le seul truc que j'aime bien... Oui, bah les écologistes européens, c'est pas élevé. Attends, tu veux aller parler ? Je suis un peu heureux qu'il les ait baisés, Glucksmann. C'est le seul truc qu'ils m'ont heureux, là. Ah oui, mais il les a baisés. Ils ont réussi à les convaincre d'y aller tout seuls. En vrai, mais c'est bien, on pourra être... La fille, on va les détruire, on sera à peu près au même niveau tous les deux et on sera ensemble. Bah non, non. Il vous a juste siphonné. Bien fait pour vous. Oui. Là, vous craquez, l'écologie O7 s'est faite défoncer. C'est Pablo le berger. Quand, où ? Ou quand ? Quels ont été les discours anti-écolo autres que les discours amicuels ? J'aimerais pouvoir manifester sans entendre à la Akbar ! Je pense que c'est ce moment-là qui a été... Ouais, c'est ce moment-là où l'écologie a été attaquée. C'était méchant de lui reprocher ça. C'est vraiment l'homme de la mise au point, toi. Ton bonheur va être le plus devant toi. Il vit pour les caméras, gros. Non, mais j'en ai marre de porter une micro, frère. C'est bon. Frère. Ça va. T'as qu'à pas dire de la merde. Dans cette campagne, on a parlé 30% du moins de la campagne européenne à la télé qu'il y a 50. Donc, on a peu parlé d'Europe. On a beaucoup parlé de 2027. Donc, parlons-en. C'est vrai que les résumés... Ah, mais tiens, ça l'arrange. Bon, on n'a pas assez parlé d'Europe. On a parlé de 2027. Eh bien, parlons-en. Très bien. On veut pas de vous. Mélenchon, c'est fini. Dernier la tête de bonheur. Cranidos à côté. Après, il est tchad un peu, là. Tchad un peu, Cranidos, là. Mais parce qu'il s'est rasé le crâne. Il faut qu'il arrête avec ses trois cheveux, là. C'est ridicule. C'est stylé, comme ça. Oui, de fou. Oui, mais c'est ça, la solution. Je le dis à chaque fois. Elle va réussir à ne pas parler de Palestine. Moi, il se trouve que ça fait dix ans que je suis lui d'opposition au Front National à Énan-Beaumont. Je sais quelles sont leurs méthodes. Je sais quels sont leurs projets. Je sais quels sont leurs valeurs. Et je sais quels sont leurs valeurs. Et je sais à quel point... Elle vient d'Énan-Beaumont, c'est le peuple. C'est ce qu'elle chiale, en fait. La selle. T'as un tweet, hein. Ah tiens, là, elle parle de social. Bah, attends, je croyais qu'on ne parlait pas assez d'écologie. C'est bizarre, ça. Bah, pas un mot sur la Palestine. Ils assomment au quotidien par cette justice-là. Robin Desbois à l'envers. Et j'en veux énormément au gouvernement parce qu'avec leur stratégie, soi-disant, de faire un duel entre eux et le Rassemblement National, ils leur ont fait la courte échelle. Par toute leur politique, ils leur ont fait la courte échelle. Par leur 49.3, ils leur ont fait la courte échelle. Alors j'attends avec impatience ce que va dire Emmanuel Macron ce soir. Mais je suis à ça. Ah, pas vraiment, en fait. Il n'y a pas de là. Après, c'est le plaisir, ça. Ça, c'est le seul plaisir des petits bourgeois. C'est la première fois de la campagne qui en parle. Elle n'a pas parlé de social de toute la campagne et là, elle se réveille pour en parler enfin. Mais putain. C'est... Bref. Bref. Non, je ne mets pas la scène. Bref. Non, fais exprès, les gens, parce que les droits d'auteur ! Ouais, comment ça, con ! Dofla, on ne veut pas finir comme Dofla. Ah, j'ai envie d'hurler juste pour embêter Cassandre. Je vais partir. Je vais me barrer si tu veux. Il n'y a plus personne, là. On est tous les deux. J'avoue, il n'y a plus personne. Alors, les mythes de la masculinité. Deuxième extrait de Ruffin. Alors. Une daguerie ! ...que vous appelez de vos voeux pour arrêter les bêtises. Vous avez employé un autre terme. Est-ce qu'elle est possible avec les leaders d'aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est possible pour gagner les choses en ce moment ? Avec Jean-Luc Mélenchon à la tête de Elle est Fini. Ah oui ! Ah ! Elle est possible avec tout le monde. Vous savez... Bon, avec tout le monde, pas avec toi ! Avec tout le monde. Ah, elle est possible avec tout le monde, vous savez ! Bon, je commence à trahir, mais je ne vais pas non plus commencer à dire que je veux dégager Mélenchon. Il y a l'ERN à 30%, donc j'ai changé de stratégie. Ah ! Quel j'ai dit ! Incroyable ! Attends ! Mais c'est ce qu'on se disait avec Boumed et Yazid, là. On se disait, allez bien l'islamisation de la France, là ! Ah bah putain ! Parce que, tu sais, soi-disant, c'est le grand emplacement à 8%, ouais ! Non mais après, mais... Eh ouais, pas ouf, hein ! Vous êtes tous les musulmans ! Encore un travail de... Voilà ! Vous n'êtes pas si nombreux, finalement ! Même le grand emplacement, vous n'y arrivez pas ! Mais c'est le pire opportuniste, putain Mélenchon, hein ! C'est quand même le... Trop belle ! C'est le pire opportuniste ! Misez sur nous ! Mais en fait, c'est lui, il y a cru ! Oui ! Même nous, on mise pas sur nous ! Jean-Luc ! Il y a cru à l'islamisation de la France ! Franchement, on y est allé parce que tu nous as fait de la peine ! On a eu le musulman ! Ah merde ! Ah putain, vos scènes ne sont pas dans le bon sens, ça m'est marrant ! Il dit, c'est à... Marie Tourdelier, à Fabien Roussel, à Ollier-Fort, à Jolique Mélenchon qu'il faut poser la question ce soir, est-ce qu'on veut gagner ensemble ou est-ce qu'on veut perdre séparés ? Voilà l'alternative qui est devant nous parce que, quand je regarde les résultats, c'est pas non plus la cata. Il y a encore 30% d'électeurs de gauche qui se sont rendus aux urnes. 30% alors qu'on a passé des mois de campagne à s'insultir... Macron, il parle ! Ah Macron ! Macron ! Oh oui ! En direct ? Le principal enseignement est clair. Ce n'est pas un bon résultat pour les partis qui défendent l'Europe, dont celui de la... En France, leurs représentants atteignent près de 40% des suffrages exprimés. Ah ! Pour moi, qui ai toujours considéré qu'une Europe unie, forte, indépendante est bonne pour la France, c'est une situation à laquelle je ne peux me résoudre. La montée des nationalistes, des démagogues est un danger pour notre nation, mais aussi pour notre Europe, pour la place de la France en Europe et dans le monde. Et je le dis... Et là, il va te donner encore plus envie, là ! Bah oui ! De célébrer avec le monde entier le débarquement en Normandie et alors même que dans quelques semaines, nous aurons accueilli... Genre surtout que là, en l'occurrence, c'est une extrême droite qui est pour l'Europe, qui est pour réformer l'Europe de façon extrême droite, en fait. C'est fini, les eurosceptiques d'extrême droite. Le débarquement des Français et le déclassement de notre pays. C'est les frontières à l'échelle de l'Europe entre les pays. Mais ils prennent tous leurs besoins ! Faire comme si de rien n'était. Oula ! À cette situation s'ajoute une fièvre qui s'est emparée ces dernières années du débat public et parlementaire dans notre pays. Un désordre qui, je le sais, nous inquiète parfois au choc et auquel je n'entends rien céder. Le désordre, quoi. Or, aujourd'hui, les défis qui se présentent à nous, qu'il s'agisse des dangers extérieurs, du dérèglement climatique et de ses conséquences ou des menaces à notre propre cohésion, ces défis exigent la clarté dans nos débats, l'ambition pour le pays et le respect pour chaque Français. C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution. Oula ! Il dissout ? J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir commentaire. Quoi ? Dissolution ? Quoi ? Je dissous donc ce soir la Sérieure nationale. Ouah ! Ouah ! Ouah ! Oh, le nouvel arc ! Oh, le nouvel arc législatif ! Il dissout ! Gros, il dissout ! Macron, dissolution ! Macron, dissolution ! Macron, dissolution ! Oh là 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 ! Non mais il veut vraiment l'extrême droite au pouvoir en fait, il veut vraiment une cohabitation avec le RN. Parce qu'il se dit comme ça ils vont décevoir. La capacité… Wow, putain. Mais attends, il vient de dire qu'il faut du respect dans les débats parlementaires, il dit je dissous l'Assemblée, genre dans… Attends, attends ! Confiance en notre démocratie. Que la parole soit donnée au peuple souverain, rien n'est plus républicain. Cela vaut mieux que tous les arrangements, toutes les solutions précaires. C'est un temps de clarification indispensable. Confiance en la France. Donc là, on repart pour une campagne. On repart pour une législative. Allez, 6 mois de législative, les gens ! Oh putain, vous avez beau là, ça va être... Ah bah il va y avoir des invités. Là, le jeu, il est dans la zone. Là, c'est sûr. Ah ouais, là, oui. Là, il a parlé, là. Oh putain, on l'écoute parler, après on y va. 15ème tour. Ah, le 15ème tour. Je ne les laisserai pas sans réponse. Et vous me connaissez, le goût de l'avenir, celui du dépassement de la fédération continueront de nourrir ce projet. Mais en ce moment de vérité démocratique, et alors même que je suis le seul responsable politique à n'avoir aucune échéance électorale personnelle en 2027, soyez certains d'une chose. Ma seule ambition... Après moi, le déluge. ...est d'être utile à notre pays, que j'aime tant. Ma seule vocation est de vous servir. Oui. Oui, oui. Je vais pouvoir compter sur vous pour aller massivement voter les 30 juin et 7 juillet prochains. La France a besoin d'une majorité claire pour agir dans la sérénité et la concorde. Attends. De l'année prochaine ? Ah non, là. Mais c'est rapide, un peu. 21 jours pour de la campagne. ...le prix du vote et le goût de la liberté. C'est si rapide, la dissolution ? Quoi ? Quoi ? Là, là, tout de suite, là ? C'est au fond, choisir et décrire l'histoire. Mais attends, c'est pas le droit proche de la subir. C'est dans deux semaines ? C'est maintenant. Hein ? Vive la République. Mais ça, c'est possible. Vive la France. Quoi ? Mais oui ! Mais c'est historique de fou ! Deux semaines pour le... Trois semaines ? Mais attendez, mais ça, je comprends pas, ça. Y'a pas un temps minimum ? En fait, quand tu dissous, il faut convoquer des élections le plus vite pour pas rester sans assemblée. Mais du coup, là, il a quand même fait le minimum du minimum, là, parce que trois semaines, c'est rien du tout. Oh ! Il m'attend, quand tu dissous, y'a qu'il y a la fille, quoi. Ils veulent baiser la fille. Ils veulent que la fille ait rien. Ils veulent que la fille soit 40 députés. Bah gros, la NUPES, là, c'est finito, là. Bah surtout que là, oui, Guzman, il va se la jouer. Le PS, il va se la jouer... Oh, il est mouvantif. Non, là, ce qui va se passer, c'est que comme la gauche est divisée, ça va présenter des gens en face des autres. Ça va faire des unions pour éviter que la fille passe. Du coup, il va y avoir une union de la gauche contre la fille. Les gens, on est dans la sauce, en vrai. Waouh, on est des ados. Les gens, c'est une sauce. Là, il va faire venir le RN... Bardella, Premier ministre. Bardella, Premier ministre, majorité pour l'extrême droite. Et la gauche qui va encore plus se tirer dans les pattes. Waouh, le moment du pays de sauce. Ça y est, c'est le fascisme. On se demande souvent, c'est quand le fascisme. Bah voilà. Il y aurait un Premier ministre d'extrême droite, c'est ça ? Ouais, bah Marine Le Pen, je crois. En fait, si les députés d'extrême droite, ils sont en majorité, il n'y a pas le choix que de demander à un Premier ministre d'extrême droite. Parce qu'en fait, sinon, personne ne va jamais voter la confiance au gouvernement. Et lui, c'est quoi, sa strat ? Il se dit, j'y gagne parce que... Sauf qu'ils ne font pas de vote de confiance, mais là, c'est ce qu'il les a foutu. Ils vont montrer qu'ils sont nuls. Et du coup, on va pouvoir reprendre le pouvoir en 2027. C'est ça. Et puis, je baisse la gauche. C'est pour ça qu'il a dit, moi, je n'ai pas d'ambition personnelle. C'est ça. Et aussi, leur intérêt, c'est de dire, la gauche est divisée. Là, les élections, c'est le moment où la fille est mise en minorité par l'alliance de la gauche contre elle. Et waouh. C'est plus 30 juin, 7 juillet. T'as pas un étudiant qui va voter. C'est finito, frère. Ils seront tous en vacances ou dans des festivals. On est finito. Ouah, c'est... Oh, ce plot twist. Oh, putain de merde. Oh, le plot twist de fou. Ce plot twist de zanzin. Le plot twist de fou. Attends, est-ce qu'il parle, Mélenchon, du coup ? Attends, le vieux, il va parler. Il va parler, là, quand même. Attends, c'est pas possible. Attends, attends. Ah, intervention de Mélenchon. À 22 heures. 22 heures. Il parle avant de 22 heures. On a une heure. On attend, on attend. Ouah ! Ouah ! Ouah ! Le mec, il a décidé de speedrun à 90% le fascisme. Mais attends, mais c'est pas six mois, normalement ? Non, c'est... Non, non, non. La constitution, elle prévoit un délai hyper court. Je crois, c'est genre 30 jours, un truc comme ça. Ah ouais, du coup, c'est fini. Bah, c'est ça, ouais. On est 9 juillet, 7 juillet, c'est ça. C'est à peu près ça. C'est finito. Donc, il y a deux mois de campagne. Un mois de campagne. Un mois de campagne. 30 juin, la premier tour. Ouais. Non, ça, les gens, c'est dinguerie. Ouah ! Ouah ! 20 jours. Ouais, les chiffres. Ouais, ça, c'est 20 jours. Ok, donc, en fait, c'est ça, c'est ça. Président de la République, la dissolution. Les élections générales ont eu 20 jours au moins et 40 jours au plus. Ah ! 20 jours au moins et 40 jours au plus après la dissolution. La République nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qu'il y a son élection. Cette réunion va lui en dehors des périodes pour la situation ordinaire. Une situation ouverte à... Mais yes, ça l'a décidé à venir parce qu'il bad. Et il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution à l'année que c'est l'élection, c'est logique. C'est chaud, hein ? Ouais ! Bah... Choc-bar de baiser, hein ? Là, gros mouvement social, hein ? Je sais pas. Je sais pas, tout le monde dans la rue, je sais pas quoi. Ouais, mais ce qui va me souler, c'est à gauche, là, ils vont tous appeler à l'union et tout, ils vont être en forçage parce que là, en un mois, tu sais, je me suis dit pour les municipales, il y a le temps et tout. Là ? Là, en un mois... Oh putain, les bouffins, les hautains, oh là 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 là... Après, là, la seule donnée... Eux, regarde... Oui, t'as trituré. La seule, la vraie donnée inconnue, c'est le vieux, quoi. Ouais. Comment le vieux, il nous sort de cette sauce ? Après, là, il peut pas non plus tout faire tout seul, quoi. Non, mais en 30 jours, frère, et là, c'est... Glucksmann qui va dire, c'est moi la première force de gauche. Bah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'il choisit son opposition à Macron. Ça, c'est son intérêt. C'est ça qui lui plaît, hein. Bien sûr, c'est son intérêt d'avoir un PS qui vote avec lui sur les trucs de merde, les trucs de racisme, quoi. En fait, ils disent, on a besoin de tuer la fille pour les prochaines élections, quitte à avoir une cohabitation avec l'extrême droite, ça me permet de recréer un truc, quoi. C'est vraiment CIA, frère. Ah, c'est la CIA, frère. C'est la CIA, main dans la main avec Glucksmann. C'est le moment, le plus CIA. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais. Ah ouais. Et puis, putain, du coup, alors, l'alternance. C'est une dinguerie, là. C'est... On va avoir... C'est une dinguerie, frère. Alors, rappelez-vous, à chaque fois, dans les quinquennats, les deux dernières années, c'est les plus racistes, les plus fascistes. Oui, toujours. Alors là, on va avoir les deux dernières années, Macron-Le Pen à la direction. Ah ouais. Aïe, 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 aïe. Mise à jour de l'estimation, 9,5%. Bon, bah, adios, PDH. Ah ouais. La dossilotion, les gens. Bah, il nous reste un mois. Allez, hop. Pourquoi vous les avez vendus 10 balles, vos magazines ? Ah ouais. Il fallait faire de la trésorerie, c'est le moment. Ils sont trop cons. Merci, Varane Garenne. Ils sont trop cons. Ah là là. Ah bah, t'es la CIA, oui. Il va dire ça. Ah bah, t'es la CIA. Là, on est à 9,5, maintenant, là. 9,5 nouvelles estimations. Il fope. On va gratter les 10, peut-être. Il y a un monde où on gratte les 10. Ouais, c'était quoi ? Il a dit Milan, t'as l'heure, 18 à 22, ça montait ? Pour les présidentielles. Ouais. Et ça, au niveau, au dépouillement, là, on arrive à 6% au dépouillement. Non, mais t'aurais pas qu'on ait 10 ? Ah non. Ça aurait été pas si mal s'il y avait... Voilà, 10. Ah, Macron. Après Macron. Déso, mais ça reste le putain de boss de ce jeu. Il est trop fort avec la... Il est trop fort, les gens. C'est vraiment un fils de pute, quoi. Il est trop chaud, hein. Il arrive toujours à sortir de toutes les sauces. Il n'en a rien à foutre du pays, quoi. Attends, mais je suis pas sûr que ça le sorte vraiment, hein. Ah, bah c'est... Je vois pas quel est son intérêt, moi, genre... Mais si, son intérêt, il est clair, quoi. Non, mais c'est surtout, là, c'est... Là, c'est après moi le déluge, là. Parce qu'en fait... Oui, voilà, c'est ça. Il baisse tout, quoi. Les macronistes, ils sont morts, ils sont finitos. Ils sont tous morts, les macronistes. T'as une aile gauche des macronistes qui veut se reconstituer un petit peu. Je pense que c'est ça qui va jouer avec Glucksmann, gna gna gna, le nouveau centre, un petit peu le nouveau centre gauche qui veut se reconstituer avec ça. Mais sur le reste des macronistes, t'as Darmanin. Concrètement, il fait qu'il n'en fait qu'à sa tête. Il n'est pas du tout fidèle. Parmi les fidèles, t'as la meuf, là, putain. Et t'en as plus tant que ça, des macronistes, en vrai, qui tiennent la route. Mais Darmanin, on va le retrouver au gouvernement de Le Pen, de toute façon, tu sais. Comme on a retrouvé... Ah, ouais, 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 bien sûr, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais là, tu es en train de imaginer le gouvernement... Là, c'est le macrono... Non, mais là, c'est le macrono-lepénisme, ça y est. C'est officiellement le macrono-lepénisme. C'est-à-dire que jusque-là, c'était un concept, mais là, c'est... Oui, ça y est, là. Là, ça y est, les gens, on est dans le macrono-lepénisme. Laisse-moi le pays de mer. Il parle avant ? Je sais pas. Ça te dit ça ? Il n'arrive pas à tenir. Il brûle d'impatience. Pas du tout. Attends, laisse-le réfléchir, là. Putain, j'ai plus de batterie. Bah, va le charger. Attends, c'est bien, je suis trop heureux. Non, mais j'ai pas d'adaptation de jambes et sans droite. J'ai aucune batterie. Go ramener un char... Il n'y a pas... Oh ! Oh ! Oh ! Eh, vous avez mangé sans moi. Vous avez commandé où ? Vous ne pouvez pas nous rapporter un chargeur avec lui ? Moi, en plus, je n'ai pas mangé, mais je mangerai tout à l'heure, moi. Président Saruman. Ah, ouais. Ouais, mais un bon chargeur, tu vois. Ma mère qui m'appelle pour la procuration parce que tout le monde est en vacances. Non, mais là, en fait, aussi, il faut comprendre un truc sur la France insoumise. C'est que Mélenchon, les grandes présidentielles, c'est parce qu'il part un an en campagne. Et que c'est du temps hyper long, l'efficacité des campagnes du vieux. Donc, c'est aussi ça, leur intérêt, de faire une dissolution et une élection très rapide. Ça ne sert pas à la méthode de militance de la fille et baiser par ça. Donc, ça rend le jeu d'autant plus compliqué. Il a lancé sur Twitch. Quoi ? Non, mais après... Attends, mais ça se trouve, il y a un écran d'attente sur Twitch. Je vais aller voir. Non, mais je vais checker vite fait au cas où. On va regarder en direct, les gens restaient avec nous. Envoyez-nous le lien, s'il vous plaît. Envoyez-nous les liens. JL Mélenchon, c'est JL Mélenchon sur Twitch. Ouais. Ouais. Live. Ok, oui, voilà. Oui, c'est rien, c'est l'écran d'attente. Voilà, c'est l'écran d'attente. Voilà, vous êtes des mères. Vous êtes des mères ! Vous n'avez que des fausses infos ! C'est grave ! 22h, on va regarder ensemble, les gens. Oui, c'est bon, vous inquiétez pas. C'est bon. C'est une dinguerie. Vous voyez, la vie risque d'être dissoute. Ça ne marche pas comme ça. Non, non. Par contre, c'est là que je vois que vous avez des instants un peu conspi, bizarres. Après, je comprends. Je suis avec vous, là-dedans. Mais le truc de... Non, mais là, ça ne chargera pas. Ça, il faut un chargeur, il n'y a pas de chargeur. Mais putain, mais... Va chercher toi-même, je ne sais pas. Il n'y a pas d'adaptateur. Il n'y a pas d'adaptateur. Ils sont tous partis. Ils ont tous disparu, les... Bref. Bon, par guetter, on réagit. Envoyez les vidéos, les gens. Envoyez-nous les trucs, on regarde les réactions, les différentes réactions, là. Envoyez-nous des trucs. J'ai plus mon tel pour regarder les réactions. Hop. Les tensions au sein de la gauche. Bah oui, là, normal, tout le monde se demande qui va faire quoi, quoi. Tout le monde est en mode, qu'est-ce qu'on fait ? Oh là, et ça doit parler en message et en appel, là. Emmanuel Macron dissous... Attends. Hop. Emmanuel Macron dissous l'Assemblée nationale. Nous sommes prêts. Nous construisons l'internative à son monde à l'extrême droite. Rendez-vous dans les urnes. Ouais, bon, bah ça, c'est évident qu'il ferait ça. Oui. C'est logique. C'est logique. Méluge parle. Non, mais... Je suis sûr que c'est encore mytho. Ouais, voilà. C'est à 22h. Mélenchon va commencer. Mais vous voyez ça ? Attends. Oh ! Oh putain ! Après les résultats tels qu'ils sont annoncés, et alors même qu'ils sont très incomplets, que la France est entrée dans un nouveau moment politique, au pire moment, si je veux dire, puisque dans toute l'Europe, les forces du nationalisme, du racisme, bref, de l'extrême droite, ont marqué des points inconsidérables dans cette élection. Vous leur faites. Dès lors, le président de la République, qui vient de subir un revers absolu, puisque la liste aux élections européennes, dont il était l'organisateur, le directeur de campagne, le fournisseur d'arguments, le choisisseur de candidats, a subi un terrible revers, un effondrement, puisque voici qu'il ne représente plus que 7% des inscrits, 14% des suffrages exprimés, dans un écart de voix considérable, avec le premier parti de cette élection, qu'est le Rassemblement national. La signification d'un tel événement n'est pas seulement politique, elle est culturelle, philosophique, morale. Ce ne sont pas des partis qui s'affrontent entre eux que vous avez sous les yeux. C'est en définitive deux visions de la vie en société, peut-être même trois, mais en tout cas des façons de voir qui sont, au fond, inconciliables. C'est inconciliable la vision d'une France dont seraient éliminés ceux qui appartiennent à telle ou telle religion, ou qui ont telle ou telle couleur de peau, ou qui ne correspondent pas aux normes fixées par la bonne société. Et cette France, la nouvelle France, qui s'est constituée au cours des deux dernières générations, par le travail, par l'effort, par l'éducation, dont les parents émigrés des autres continents, mais aussi des autres provinces de France, se sont rassemblés dans ces grands ensembles urbains que l'on voit partout sur notre territoire. La nouvelle France a subi ce soir, sans aucun doute, un très grand revers avec le résultat que vous avez vu. Mais dans cette circonstance, le président de la République, qui représente l'autorité la plus importante du fait des institutions de la Ve République, n'a nullement mis son propre mandat en jeu, ce qui eût été une logique de situation. Merci le bon... Puisqu'il demande au peuple de choisir quelle orientation il veut voir appliquer, il peut envisager que celle que lui a proposée est refusée par tout le monde. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a choisi de dissoudre l'Assemblée, c'est-à-dire de renvoyer chez eux les seuls qui avaient une légitimité jusqu'à cette heure, plus grande que la sienne. Mais il faut bien admettre qu'il a eu raison de dissoudre. Il a dit Macron démission. Pourquoi ? Parce qu'il n'a plus aucune légitimité pour continuer la politique qui est la sienne. Il n'a plus aucune légitimité pour continuer le système de la maltraitance sociale généralisée à laquelle il se livre. Au nom de quoi, après avoir infligé deux ans de travail de plus aux salariés de ce pays, sans aucun vote des Assemblées, pourrait-il de surcroît maintenant à nouveau décider de réduire les allocations de chômage, etc., etc., etc. Au nom de quoi, aurait-il le droit de continuer à une inactivité dans le domaine de la lutte contre le changement climatique qui lui a valu déjà d'être condamné par la justice à plusieurs reprises ? Merci, je t'y prie. Et surtout, au nom de quoi, aurait-il le droit de nous agranger davantage dans une direction dans laquelle le peuple français, j'en suis certain, ne veut pas aller plus avant, c'est-à-dire la voie de la guerre ? C'est-à-dire approfondir la présence militaire en Ukraine dans une logique d'agressivité contre la Russie qui a été reçue comme telle par celle-ci. Exposez davantage les 2 000 militaires français qui sont exposés sur le front de l'Est. Voici pour l'Ukraine et la Russie et la menace de guerre sur notre continent. Mais quelle légitimité avait-il, a-t-il encore, pour abandonner davantage le Liban aux agressions dont il fait l'objet ? Quelle légitimité a-t-il pour continuer à refuser au peuple palestinien les moyens du droit de survivre au moment où il subit un génocide et que la France reste inactive ? Ce qui est une autre. Applaudissements Oh, j'en regrette, c'est l'entretien. Applaudissements Oh, l'ambiance, hein. Oh, les têtes de fou, hein. C'est à nous, maintenant, de rappeler que quoi qu'il arrive, et quel qu'en soit le résultat, il n'existe à notre disposition aucun autre moyen sérieux et immédiat de tout changer que d'utiliser les bulletins de vote. Et puisqu'il y a une élection de réaffirmer très haut et très fort que quand on est insoumis et insoumise, on ne craint pas le peuple. C'est le contraire. On a confiance en lui. Applaudissements 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 Au peuple ! Au peuple ! Bah oui, ça continue. La bataille continue. Évidemment, je ne peux manquer de souligner la responsabilité désastreuse de tous ceux qui nous ont refusé la possibilité d'entrer dans cette bataille unie en sorte que nous ayons pu disputer au Rassemblement National. Oui, oui, oui. La tête du résultat. Ceci a eu lieu, mesdames et messieurs. Ceci s'est passé sous vos yeux, mesdames et messieurs. Et par conséquent, je suis dans l'obligation de vous redire qu'aucun danger ne justifie qu'on renonce à essayer de le surmonter. Je veux dire que les élections ne sont pas seulement des compétitions. Ce sont des objectifs d'une nature qui dépasse les individus et les partis. Quelle France voulons-nous ? C'est cela la question qui est posée. La nouvelle France doit se dresser. Et si elle ne le fait pas, alors elle aura le sort qu'elle mérite. Car les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Dès lors qu'ils ont la possibilité de les choisir et qu'ils les choisissent n'importe comment. Nous avons gagné le premier tour de l'élection législative de 2022. Après 22%, pas 8%. Nous pouvons gagner de nouveau de comprendre que la France n'attend pas des embrouilles, des parlottes, des bavardages, des systèmes de combinaison et des alliances qu'on trahit à la première occasion comme nous venons de le voir. Notre peuple tout entier et toi la jeunesse du pays qui bien sûr cette fois-ci a déjà fait un effort en entrant dans la lutte, en allant poser tes bulletins de vote et comme vous le verrez tout à l'heure quand on aura les résultats complets, vous autres, le peuple des villes, des banlieues, vous autres, le peuple de ceux qui dépendent absolument de leur travail, des réseaux du collectif pour vivre et survivre, il vous faut maintenant vous emparer du problème qui vous est posé. Appropriez-vous la France, faites-en votre patrie ! Union politique ! En définitive, je redis quelle est notre vision de la nation et du peuple. Le peuple n'existe que quand il réalise son unité pour agir et cette unité pour agir n'est possible que dans la défense des intérêts qui le constituent comme tels, des choses simples que nous demandons à l'existence. Non pas les grands projets fumeux, le droit de se nourrir correctement, d'être soigné quand on est malade, d'avoir ses enfants éduqués, d'être logé décemment, de pouvoir vivre une vie décente, c'est-à-dire une vie dans laquelle la culture est possible pour tout le monde et la joie de vivre à la portée de chacun. Voilà, mesdames et messieurs, comment le peuple peut réaliser son unité, c'est en partant des revendications qui le rassemblent. L'unité sur ses revendications et son programme constitue le peuple et lorsque le peuple s'empare de son propre avenir ensemble, alors il constitue la nation. Le peuple, la nation et le programme sont trois éléments indissolubles. C'est pourquoi nous allons marcher fièrement, une fois de plus, en disant ce qui compte pour nous. La première des choses, c'est que nous n'acceptons pas l'institutionnalisation progressive, infernale qui s'est effectuée, notamment depuis les sept derniers mois. Du racisme comme un ordre ordinaire des choses, une manière de combattre un racisme, l'antisémitisme qui en réalité est apparu maintes fois comme une manière d'en promouvoir un autre. Le racisme islamophobe, anti-arabe, anti-je-ne-sais-quoi qui pourrit la vie de ce pays. L'unité du peuple français se constitue d'abord dans le refus du racisme et deuxièmement dans la lutte contre toutes les discriminations sociales de genre et ainsi de suite. Et enfin, par la prise en compte jusqu'au bout de l'intérêt général humain, nous ne pouvons pas faire continuellement comme si la planète n'avait pas d'ores et déjà pris feu. Voici tout ce que vous savez déjà. Dans quelques heures, vous verrez après qu'on ait dépouillé les votes des grandes villes, vous verrez quelle force nous sommes capables de rassembler. et cette force, elle ne m'appartient pas, elle n'appartient à aucun d'entre nous, à aucune d'entre nous. Elle appartient à la patrie commune que constituent les êtres humains quand ils font peuple sur leur intérêt général. Vive la France, vive la République ! Il a dit que Jean-Luc va être première ministre, incroyable ! Ouais ! J'aimerais être subtiliste. Ah, première ! C'est chaud ! Ça va être chaud, ça va être chaud ! Moi, ma première impression, c'est que c'est vraiment chaud, là. Ouais, là, c'est chaud, là. Là, c'est chaud, là. Il ne faudra pas s'arrêter, les gens. Il va falloir se dire votre mois de juin, vous allez le passer à tracter, à parler aux gens, à les faire des portes-à-portes, à les militer absolument partout. Elle est déportée, j'ai cru que tu allais dire. Excuse-moi. Quoi ? J'ai mal compris ! J'ai mal compris ! Allez, faire du porte-à-porte, j'ai compris autre chose. Mais vas-y, ouais. Il est taré, ce mec. J'étais le seul avec une barbe, ici ! Ré-chis ! On va être dissous ! On sera avant vous. Oui, bah oui. Donc bref, vous savez quoi faire pendant ce mois de juin. Merci Valard ! Let's go les 10 000 beats ! C'est incroyable ! Merci les gens ! Non, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On va aller en vacances en un moment. Là, c'est... Ah putain, c'est un an en vacances. Moi, il vous avait pris le pire moment. En plus, on ne peut pas annuler. Le train de Capadori ! Oh, le train de Capadori, les gens ! Tata Khaï, non mais... Attendez ! Moi, je suis d'accord. Il va falloir tout faire pour se battre. C'est chaud ! Parce que... Ah, mais c'est précisément parce que c'est... C'est une dernière législative et on avait été quand même déçus du résultat. C'était suite à un Mélenchon 22%, Mélenchon impérial. Là, on est face à un Mélenchon qualifié d'antisémite absolument partout. Justement, nous, en plus, l'analyse qu'on avait jusque-là, c'est dire, ouais, ok, à court terme, ça peut cliver, mais à long terme, c'était ça ! C'était ça, nos éléments ! Merci les gens qui ont des abonnements. Merci beaucoup dans le chat. Tous les jours de dire à court terme, l'a finit au mai en 2027 ou une fois que... Bah ouais, mais sauf que là, et Macron, le choix ! Quel choix ! Quel choix de baiser la gauche ! Glucksmann ! Vous croyez que Glucksmann ne va pas dire c'est moi la gauche maintenant ? Bah bien sûr, il va dire ça ! Toute putain de PS ne va pas dire ça ! Et du coup, comment ils vont essayer de négocier pour virer la fille absolument partout ? Bien sûr ! La plupart ne vont pas pouvoir arriver et leur dire vous êtes toutes mes putes comme il est arrivé en 2022 là ! Ils vont dire c'est bon, vous allez m'écouter, j'ai fait les maths, vous allez suivre les quotas. Non, ça n'a pas marché comme ça donc... Moi, je suis d'un naturel optimiste, vous le savez, mais là, je suis en mode oh putain ! Oui, Glucksmann, il n'a dit pas d'alliance avec l'extrême-gauche, oui. Mais c'est précisément pour ça qu'il va falloir se battre. C'est parce que là, en plus, on a la gauche contre nous. On avait déjà un peu la gauche contre nous aux législatives, notamment au deuxième tour quand certains ont décidé de faire alliance avec l'extrême-gauche contre nous. Mais ça, c'est dans certains endroits ici et là. C'était les fiefs des valsistes, c'était les fiefs des vieux éléphants du PS, contre nous. On est vraiment seuls contre tous et c'est là qu'il faut tout donner. Quoi ? J'essaie de les motiver un peu ? Genre, je ne sais pas. Non, mais c'est bien, tu es déjà en campagne, Cassandre. Bien sûr, je suis en campagne. C'est bon, la campagne, elle a commencé tout de suite maintenant. Là, c'est le début de la campagne. J'avais un week-end le 38. Eh, moi, je me suis trop bien placé. Il y a la Pride de 29 où je n'ai jamais réussi. Au final, moi, je me suis trop bien placé. J'ai pris un week-end et je me disais qu'il y a envie dans un monde qui va vers le fascisme. Je sors de mes vacances. Bon, on est dans le fascisme. Bon, fin du week-end. Mais au moins, bon. Glucksmann, il n'a rien dit. C'est ça qui est intéressant. C'est ça que je veux voir. Glucksmann. Glucksmann, il se dit c'est bon, on récupère la gauche. Fais ta procu, mais on sera là pour le vote. Nos vacances, elles ne sont pas le week-end du vote. Moi, normalement, j'avais ce week-end-là. Mais bon. Ce sera peut-être mes dernières vacances. Peut-être que tu ne vas pas revenir. Possible, non ? Et surtout, les gens ne vous laissez jamais tenter par l'accélérationnisme. Par vous dire non, mais c'est bon, tant pis, il faut qu'on perde. Non, j'ai vu des messages dans le chat d'agents de la CIA infiltrés. Ah ouais ? Ouais, j'ai eu le chat, t'inquiète pas. Comment ils sont graves de dire ça ? Il ne faut jamais se dire qu'après, on pourra reprendre, etc., que pas maintenant. Non, c'est tout de suite maintenant. Macron fait l'accélération. C'est précisément ça. C'est ce que fait Macron, il est en train de le faire. Vous ne comprenez pas ? Oui, ne soyez pas macronistes. Mais si vous parlez sur la défaite de la gauche et qu'après, on se recomposera, vous êtes des macronistes. Désolé, ce n'est pas moi qui fais le jeu. Surtout, Macron, désolé, mais Macron, c'est son intelligence politique. Je sais que vous l'avez en dégoût. Vous avez de quoi l'avoir en dégoût, mais ce qu'il a fait à la fois de parler sur la chute du PS et des républicains qui l'ont fait élire en 2017, la montée de l'extrême droite pour récupérer 2022 alors qu'il était détesté dans le pays comme jamais. Et maintenant, ça, c'est-à-dire de dire tiens, vous voulez le RN, je vais vous les mettre au pouvoir et vous allez voir. Je vais baiser la gauche à un moment parfait dans des élections intermédiaires où elle est bien faible. Vous voyez bien quand même que c'est lui aussi. Il sait jouer les cartes. Il n'en a rien à foutre. C'est là que tu vois son pragmatisme, son opportunisme politique. C'est l'un des adversaires les plus terrifiants. Je suis désolé, mais Macron est l'un des... On en est bientôt débarrassés. Des monstres politiques de cette 5ème République les plus... Les gens sont monstrueux ! En vrai, de vrai, ce que je trouve le plus terrifiant avec ces gens-là, c'est que tu sens que le RN, ça ne les dérange pas. Oui. Tu sens qu'ils peuvent s'adapter. Ils ont déjà commencé à appliquer leur programme. Les Atta, les Darmanin. Même sans l'extrême droite, tu es en mode eux, ça va quoi. Ça ne va pas faire une révolte, ça ne va rien faire. Tous ceux qui sont allés chez Macron en se disant de toute façon, c'est ça la suite du pouvoir, ce n'est plus l'alternance PS, LR. Oui, c'est qu'ils croyaient ni de gauche que de droite. Ils sont allés chez Macron. Vous croyez, ils n'iront pas avec Marine ? De toute façon, c'était quoi l'argument de Macron qu'il utilisait quand il allait chercher des vieux... Parce qu'il avait dit je suis là pour un peu... On va renverser l'ancien monde. Il disait ouais, mais on a besoin de gens qui ont des compétences, qui ont déjà été au pouvoir, qui connaissent ces institutions. Je vois très bien Marine Le Pen dire ça demain. Je la vois très bien dire. On a besoin de traire avec Darmanin. Il est aimé en tant que ministère de l'Intérieur. Il a fait du bon travail, machin. En fait, on va encore se retaper les mêmes. C'est juste que c'est vraiment cette fusion maintenant où l'extrême droite entre dans la sphère du pouvoir. On est dans le Macron-le-Pénisme tel qu'annoncé déjà. Et puis, l'intérêt de Macron, c'est que aussi Le Pen au pouvoir ne va pas remettre en question les lois économiques de Macron. Elle ne va jamais remettre la retraite à 60 ans. Elle va même, je pense que même la réforme du chômage va quand même avoir lieu. Et toutes les décisions libérales. Et même sur son plan, sa politique et ses idées et ses positions islamophobes restent aussi dans la continuité avec le RN. Il n'y a rien qui rentre en... Ça ne clashe pas en fait les idéologies. Moi, du point de vue muslim, c'est sur l'islamophobie. Ça va être une dinguerie. Ah bah oui. Tu te dis, OK, t'as Macron-Le Pen au pouvoir et après en opposition, t'auras le PCF qui, bon, ça ne va pas trop les déranger, tu vois. LR, ils s'en foutent. Et le PS de Glucksmann, ce n'est pas non plus leur rang principal. On ne les a pas trop entendus parler sur l'islamophobie. Donc vraiment, sur l'islamophobie, les seuls, les seuls vraiment qui agissent, c'est la France insoumise et là, pour l'instant, ils sont à 10%. Donc vraiment, t'es en mode, il y a 10% qui vont peut-être agir sur l'islamophobie. Ouais, je vais le faire. Ouais. Les gens, merci pour le soutien. je le mets en petit parce que, bon, l'heure est grave. Mais merci beaucoup, il y a un train de capa doré si vous voulez sonner à la chaîne. C'est le moment où vous aurez une emoji incroyable qui sera dorée, le capa doré. C'est tous ceux qui seiment maintenant. Je l'ai dit parce qu'on ne va pas passer notre temps à faire la promo mais ça fait trop plaisir. Merci pour le soutien. On va en avoir besoin parce que là, il va falloir créer du contre-discours dans un monde encore moins ami qu'il ait déjà servi. D'autant que là, la situation du PS, c'est qu'il se retrouve en position de force entre guillemets vu que c'est les premiers à gauche des élections européennes avec un Raphaël Glucksmann qui, dont la fonction à l'intérieur du PS, c'est d'être une figure extérieure. En fait, Glucksmann, ça fonctionne. C'est le PS sans le PS. En fait, c'est de servir au PS, de mettre de côté ses dissensions pour dire au moins on a un candidat, c'est un influenceur politique qui va passer partout dans les médias, etc. C'est ça, sa fonction. Du coup, le PS se retrouve dans une situation, ils vont devoir clarifier des lignes et ça, vous inquiétez pas que Hollande se prépare de ça depuis plusieurs mois. Hollande, il prépare son retour avec tous ses éléphants, etc. Donc, il va y avoir aussi cette clarification à l'intérieur du PS et c'est la fin de la ligne Olivier Faure. Il faut arrêter. Olivier Faure, c'est finito. L'idée de l'union de la gauche, on peut parler avec les insoumis, etc. Et là, on le voit avec l'extrait qu'on nous a envoyé, c'est vraiment en mode il faut parler avec les gens qui sont polis et qui sont démocrates. Oui, c'est ça, c'est ça. Et là, on va voir les moves des Hauts. Et même Macron l'a annoncé. On va voir les moves des Hauts. Macron, dans son discours, a quand même dit il y a 40% de fascisme, mais il y a aussi, je sais ce qu'il dit, le désordre. Le désordre, le désordre, il parlait de la gauche. C'est une dinguerie, vous savez très bien qu'il est visé par ça, c'est pas le RN. Il était à l'edore de dire la chienlille. Ah oui, de fou, de fou, de fou. Non, mais là, ça va être un moment qui va être difficile, à mon avis, pour la France insoumise. Avoir combien de... Là, on a combien de députés que filles, là ? Que filles, on en a 75 ans. 75 ? Ça va être dur de retrouver le 75 ans. De Logi qui a tweeté. Et voilà, il y a le Brunfivet, je suis plus puni. Ah ouais. Il a l'air de bien les mêles, Et les filles au monde, 9,5, c'est bien les gens. Il y a moins que ça finisse même à 10. Mais bon, ça y est, c'est déjà plus ça qui est intéressant. Oui, après si gros, 10% c'est quand même un dièse. Mais putain de Glucksmann ! Putain de Glucksmann, ouais. Faudrait faire combien en pourcentage pour avoir les 70 qu'on a ? C'est... C'est... C'est combien ? C'est 15 ? C'est circo par circo. Ah oui, c'est circo par circo. Ah oui, on peut pas calculer comme ça. Parce que t'as la sauce. Encore une fois, pourquoi on avait réussi, pourquoi au premier tour, on avait eu des super scores et au deuxième tour moins, c'est parce que t'as le jeu des Alliances qui se fait au deuxième tour. C'est-à-dire que tu peux être mécaniquement devant au premier tour, mais il te manque 200 voix et du coup, c'est les autres qui te passent devant. Donc non, les législatives, c'est encore plus serré, c'est encore plus tendu et c'est pour ça qu'il faut tout de suite que vous vous rapprochiez de vos militants locaux, les gens. Par contre, ça peut jouer à 20 voix près, là. Vraiment. En fait, alors déjà, aux dernières législatives, le nombre de candidatures où c'était à une centaine de voix près... À quand c'était 200 voix... Ouais, c'est ça. Et il y a des endroits où c'était à 10 voix aussi. Oui, oui. Mais en fait, ce qui est déjà terrifiant, c'est que ça va être quoi ? Il va être proposé Moi, je vois venir un truc possible. C'est ELVPS, déjà, qui se mettent ensemble. Ça, oui. Est-ce qu'ils arrivent à gratter le PC ? Je ne pense pas, quoique il y a un monde où ils arrivent à les gratter. Ce qui est terrible. Ça me paraît bizarre. Pour baiser la fille, en fait. Et leur calcul, ça va être de toute façon. On n'aura pas de majorité à l'Assemblée nationale. Là, nous, notre intérêt, c'est d'être le plus nombreux à gauche pour mettre en minorité la fille. Oh, ça fait batter ce que tu dis. C'est tout, je batte. Ah oui, c'est ça. Donc, on va être les plus nombreux à l'Assemblée, même en minorité. On met en minorité la fille et comme ça, jusqu'en 2027, on peut avoir le discours de c'est nous la gauche. C'est avec nous qu'il faut faire. Et de toute façon, les gens, depuis les retraites, les moves de gauche, c'est pour détruire la fille. Donc là, c'est sûr que c'est ça leur stratégie. Après, vous inquiétez pas qu'à la fille, ils le savent bien. Donc bon, ça va être chaud. Quelqu'un en 7 disait au moins Méloir Habib va dégager. Mais vous croyez quoi ? Vous croyez que l'électroite de Méloir Habib, il n'est pas turbo radicalisé en ce moment ? Il va être élu, les gens, vous rêvez. Tous les jours, il sera là. Il va être là jusqu'à la fin. C'est évident. Ne s'inquiétez pas que les Français en Israël, ils vont bien voter pour lui. Bah oui, bien sûr. En plus, c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, le vote utile... Et là, en plus, vous le savez, tous ceux qui ont eu mal au cul, tous les SOSDEM qui ont voté Glucksmann, tous ces gens-là qui ont eu mal au cul de devoir voter utile Mélenchon pour une présidentielle. Mais là, ça va être leur immense plaisir de se dire, bah non, mais le vote utile, cette fois-ci... Bah oui, c'est Glucksmann. La fille, moi, je pense que les électeurs filles, électrices filles, il y a moyen qu'on se fasse, qu'on se prenne dans la gueule le vous voulez pas voter utile, vous faites la division alors que le RN n'a jamais été aussi fort. C'est vrai. dites-vous en plus qu'on va vous demander de voter utile et donc de voter PS. Les gens, c'est ça la situation. Après, faut attendre les sondages aussi. Faut attendre les sondages parce que les législatives, et rappel aussi qu'il y a un truc qui est un peu singulier, c'est que c'est des législatives au sein d'une dissolution. C'est pas exactement la même chose que la suite d'une présidentielle. La dissolution, ça va faire parler tout le pays. Tout le monde va en discuter et il va y avoir les électeurs filles, il y en a qui vont se dire oula, quand même. Et sachant que les gens qui n'ont pas voté aux européennes, ça va aussi les réveiller. Parce que je rappelle encore une fois que le résultat des européennes, c'est un résultat qui vient aussi d'une abstention particulièrement des classes populaires qu'on voit beaucoup moins pendant les présidentielles et un peu moins pendant les législatives même si on le voit un peu pendant les législatives aussi. Donc, il va y avoir aussi des gens qui vont être en mode, qui vont même peut-être moins avoir les datas des européennes. Mais après, mais c'est une guerre éclair. Il va falloir parler à tout le monde dans votre putain de circonscription parce que le problème aussi des élections partielles, le problème de ce genre de trucs, c'est que les gens ne savent pas qu'il y a une élection. Donc, au niveau de l'information, au niveau de l'inscription sur les électorales, au niveau de tout ça, ça va être la guerre. Et c'est rôle rare chez moi, mais je fais l'avocat du pessimisme. Mais combien de gens vont se dire du coup, bah, OK, encore plus, baisado, je suis baisado, genre, même là, je pense, il y en a plein qui se sont motivés en se disant, je vais essayer d'avoir Manon Aubry, machin, qui voit les résultats ce soir, qui sont dégoûtés. Et là, en plus, on leur dit, bon, il va falloir machin, ils vont voir les guerres internes, Glucksmann, PS, ELV, il y a les JO en même temps. C'est-à-dire, il y a les JO, et bien, ferme-la. Mais les gens, je suis désolé, au bout d'un moment, moi, je veux bien, attendez, je veux bien être optimiste et tout, mais à un moment donné, il faut aussi regarder le réel en face. Genre, je pense que la situation, elle est complexe. Je ne dis pas, ça se trouve, on va trouver les moyens de convaincre, et il va y avoir des choses positives qui vont se passer. Mais sauf que là, la situation, enfin, Macron, c'est très bien ce qu'il fait. Pour moi, il y a deux calculs. Il y a un calcul à court terme qui est, est-ce qu'on arrive à avoir assez de députés avec toute la gauche réunie pour avoir une situation où le RN n'est pas majoritaire ? Bon, ça va être chaud. Et il y a la guerre interne à la cause en vue de 2027 de, est-ce qu'on arrive à avoir autant de députés, voire un peu plus que l'alliance ELVPS, s'il s'allie ? Bon, après, je pense que le VPS... Le VPS, c'est naturel pour eux s'allier. Oui, c'est sûr qu'ils vont s'allier, je pense. C'est une seconde nature. Et donc, en fait, il y a deux questions, quoi. Et les deux, ça veut dire qu'on peut très bien avoir un RN. On ne saura pas ça ce soir. On ne saura pas ça ce soir. Et en fait, il y a un monde où le RN fait une razia, mais nous, on arrive à être majoritaire à gauche, donc il y a aussi un espace politique qui se libère. Il y a une timeline où le RN fait une razia et nous, on est minoritaire. C'est horrible. Il y a une timeline où le RN ne fait pas une razia, mais nous, on est quand même minoritaire. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent arriver, quoi. Donc, a priori, la puissance du RN paraît quand même se dessiner, quoi. Donc, ça va être un peu chaud. Et est-ce qu'il n'y a pas un monde où il y a une alliance PS-Macron aussi et du coup, le LV ne veut pas y aller ? Ça paraît... Ou LR Macron. LR Macron ? LR Macron, oui. Je ne sais pas, je demande. En fait, PS-Macron, c'est trop... Non, c'est pas possible. Je pense que le PS ne voudra jamais. Bah oui. Ils se disent, on a notre moment à jouer. Il y aura peut-être quelques défections de macronistes de gauche, les Sacha Houlié, les machins trucs qui voudront se refaire élire sous une étiquette PS ou sous une étiquette sauce DM gauche, etc. mais là, ce que je trouve... Attends, la majorité ne présentera pas de candidats contre des députés sortants faisant partie du champ républicain. Leur projet est bel et bien de tuer les filles. Et oui, voilà. Si, si, Macron, il laisse la place au PS. C'est ça. Ah ouais, c'est exactement ça, oui. Il laisse la place au PS. il est en mode, de toute façon, le parti... C'est ça. C'est ça. C'est ce qu'il a dit. Il a dit plus de désordre. Mais c'est ce qu'il a dit, bien sûr. Il a dit, on va enlever le désordre. C'est tuer les filles. Mais tout ça, parce que les gens... Non, c'est qu'on va continuer le pouvoir ensemble. On va gouverner ensemble. Déjà, ça fait que ces deux blocs-là, le bloc de droite s'unit. En fait, c'est une union de la droite, là, presque, ce qui est en train de s'opérer sous nos yeux, tu vois. Et en rendant l'extrême droite plus Europe compatible, ce qui est la grande angoisse de Macron pour continuer de gouverner, notamment de gouverner avec le reste de l'Union européenne, c'est ça en plus qui est dingue. C'est-à-dire que les gens vont voter RN en se disant on en a marre de cette Europe-là. En fait, là, le truc qui a emmerdé tout le monde, c'était que la fille avait vraiment un programme de rupture. Mais sauf que si là, tu présentes la gauche en mode, t'as la gauche républicaine, eh bien là, c'est parfait, en fait, de ton tripartiste. Tu reviens à ce qu'on a toujours connu, c'est-à-dire la social-démocratie, version fasciste, version extrême-droite, au pouvoir et qui, là, en plus, va être dans une assemblée nationale avec moins de débiles qui peuvent brandir des drapeaux ou dire des dingueries politiques. C'est de la folie, en termes de quels je suis désolé, j'ai du mal à m'en remettre. De fou, de fou. J'admire le mouf, tellement. C'est de la dinguerie politique. C'est vraiment l'antagonisme qui pensait. C'est l'antagonisme ultime, là. Mais en plus, la folie, c'est que vu l'hégémonie du moment, tout le monde doit faire une politique, une campagne super à droite, quoi. Quand t'as le RN qui fait 35% alors que c'est que des mongolitos et antifis, que des mongolitos qui sont nuls en débat et qui gagnent juste parce qu'ils disent dehors les Noirs et les Arabes, tout le monde va se centrer sur ça. Et les autres vont en mettre mais la gauche, elle devrait se saisir de ces sujets. Elle devrait se saisir du sécuritaire. C'est vrai, c'est vrai. C'est là que tu vois que les institutions sont bien foutues, quoi. Pour la 5ème République, t'inquiète pas qu'ils savent très bien ce qu'ils écrivaient. 5ème République plus Média finito, là. Merci, Mégalogue. C'est vraiment désespérant. Et puis, comme d'hab, qui va aller voter à ce truc ? Les vieux, les riches, les racistes, le RN. En vrai, ça, je pense que ça va faire du bruit. Je pense que ça peut mobiliser. Moi, c'est pour moi. J'espère. Ça peut mobiliser. C'est un truc d'où. J'espère. Pour moi, la petite... C'est tellement historique. La petite languette d'action, pour moi, c'est ça. C'est le côté historique d'une dissolution. Le pays qui est en mode c'est une dinguerie. Tout le monde qu'en parle et un sursaut. Alors, pour moi, c'est un trou de souris de toute façon. Non, mais il ne faut pas qu'il y ait aussi les gogolitos en mode ça ne sert à rien les élections. Il faut boycotter, il faut arrêter et tout. Ceux-là, il faut qu'ils arrêtent aussi. En fait, quand tu vois comment l'extrême droite investit les élections et comment elle monte en puissance, il y a peut-être une utilité là-dedans. Mais au contraire, ils vont encore plus rigoler. Vous l'avez dit. C'est ça qui m'énerve avec les bégodos Antoine Goya-Manteau. Vous voyez que c'est vicié depuis le départ. Vous ne pouvez pas y échapper. Vous avez vite fait quelqu'un qui fait un truc, ça y est, c'est fini. Faites des écoles libres, tu vois. Ah ouais. Mais par contre, là où je suis d'accord avec Thora, c'est que c'est dans Keiji, c'est dans le pari impossible parce que c'était censé pas gagner. En vrai, il y a quand même un facteur risque. Le mouvement politique est brillant, mais il reste risqué. Donc, de ce risque, c'est vrai que ça va pas. Mais je crois que c'est historique. Parce qu'il y a aussi un monde où il n'y a aucune majorité de manière plus claire. Ça veut dire qu'il y a un monde où les trois blocs historiques, donc on va gauche, centre, droite, sont un peu équivalents et c'est pas si clair les résultats. Enfin, tu vois, il y a tellement de timelines possibles. Là, en plus, il faut voir déjà ça va être quoi les alliances, ça va être quoi les sondages, qu'est-ce qui va nous être proposé, la campagne qui va faire la fille ou non. Ouais. Mais là, il faut le vieux dans la zone. Ah bah oui. Là, ça va être le vieux dans la zone partout, les placardés partout. Mélenchon pour les ministres. Et les gens contactés au groupe d'action, c'est le moment d'y aller. L'avantage pour la fille, c'est que contrairement aux écolos et aux socialistes, la plupart des députés filles se sont vraiment singularisés. Ouais. Genre, c'est pas, t'as des no one comme ça, genre, t'en as un peu partout vraiment, ils se sont vraiment singularisés, ils ont vraiment émergé. Ils sont reconnaissables. Donc, t'as vraiment un truc, ils sont reconnaissables et tout. Tu connais les noms, quoi. Question importante, il nous faut le plateau, là. C'est bon. Il faut qu'on mette le plateau en place très vite. On n'a pas le choix, on lance notre émission à un moment plus. Ça va être la voix quotidienne, là. Les gens qui savent pas, vous êtes nombreux à ce soir, on est en train de créer là, devant nous, c'est devant nous. C'est un plateau, tout un bordel, justement, pour pouvoir avoir des invités. Alors, on avait le seum de ne pas réussir pour les européennes, mais là, on va devoir passer le mois. Vous pensez vraiment qu'il faut refaire Mélenchon Premier ministre ? Non, mais plus que jamais, Mélenchon Premier ministre. Bien sûr. Laissez-nous le vieux, là. Autant, je comprends, après les présidentielles, c'était un peu forcé, en mode, c'est bon, Macron, il a été élu, pourquoi il fait Premier ministre ? Mais là, c'est littéralement une dissolution. Le but, c'est la cohabitation. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Si l'action populaire est pris d'assaut, ça bug de ouf. C'est bien, gardez-le de côté. Pensez aux camarades. Oh putain. Pensez aux camarades qui s'occupent du site. Intrivez-vous dans des groupes d'action, aller militer, les gens, c'est le moment où jamais être assez baisé pour baiser. Vous vous rendez compte qu'on s'attendait à un résultat européen et là, on se dit, dans un mois, on a peut-être Le Pen en Premier ministre. c'est fou, c'est fou. Macron, l'accélérationniste. En 20 minutes. C'est vénère. Ah voilà, les Calivision accélérationnistes, j'adore, il est pas, j'adore dire ça. Ah ouais, là, lui, il est trop heureux, lui, c'est tout ce qu'il a voulu. Vous voyez, Macron l'a fait avant vous. Allez, hop, j'adore. En fait, ce que j'adore, c'est que les accélérationnistes se font baisser. Vous avez pas besoin de la gauche pour être accélérationniste, vous avez juste laissé la droite faire. Ah ouais. De toute façon, les gens, la situation, les dés sont jetés, on va bien voir ce qu'il se passe et dans tous les cas, même s'il y avait Marine en cohabitation derrière, dans tous les cas, il faut s'accrocher plus que jamais. Je pense que l'avantage de tout ça, c'est que ça polarise. En plus, t'es le RN, t'as rien à faire. Mais bien sûr. Vraiment, t'as un mois en mode tranquille. Déjà, j'ai rien fait. Le gars, il est jamais allé au truc européen. Même pour la campagne, t'es en mode... Mais toute la campagne... La vérité, c'est que eux, les européennes, c'est un marche-pied pour ça. Il a eu tout ce qu'il voulait. C'était un marche-pied pour dire, c'est nous les plus légitimes. C'est littéralement sa demande. C'est littéralement son discours en mode Macron, maintenant Macron, il faut dissoudre. Bah ouais, c'est ça, c'est grave. Après, est-ce qu'ils vont pas bader leur... Bah non, parce que ça y est, ils sont en train de faire leurs alliances, ils sont en train de se préparer au pouvoir. Ils se préparent à l'alternance. C'était déjà le discours de campagne. Et puis, il y a eu tellement de trucs bizarres de façon à te rappeler les clips là. Ah oui. Leur double clip là. Le clip du Macron, le pénisme là, qui était en six exemplaires sur le site qu'on regarde avec le livre de campagne. Et ils vont nous faire des coups de trafalgar sur les législatives là. Parce qu'en plus là, ça va être trois semaines anti-France Insoumise radicale. Enfin bref, mais de toute façon, on va y aller. Ça va être marrant. Bah ouais, c'est le principe de la lutte ça. Et ouais. C'est nos barricades à nous. Voilà, maintenant vous savez ce que c'est qu'être sur une barricade. Le premier qui cède a perdu. Voilà, bonne chance. De fou. C'est ça. 30 juin. Eh ben. Bon. On peut avoir des vacances ? Bah, fallait les prendre avant. Nous, on part en vacances quoi qu'il arrive. de toute façon, on peut pas annuler. On a pas pris l'option annulation. Ah ouais. Non mais on fera avec Wissam, on va calmer. Mais oui, on va peut-être avoir. Cassandre qui se croit sur une barricade, mais attendez, mais... Bah, c'est une barricade numérique. C'est une barricade intellectuelle, c'est une barricade politique. Oui, c'est pas la guerre civile, mais soyez heureux qu'il n'y ait pas des barricades littéralement dans Paris, en fait. Genre, allô ? Ça pourrait arriver plus vite qu'on le croit. Donc, calmez-vous. ou pas. C'est précisément ça le problème. Oui, mais des barricades pas pour nous, je parlais. oui, pas pour nous. Là, c'est chaud, Là, c'est chaud, là. Mon rêve que les influenceurs commencent à ouvrir leur bouche. Bah, ça aussi, ça va être une question. Ils l'ont un peu fait déjà. Là, ils l'ont un peu fait. La division de la gauche va encore plus les faire fermer leur gueule, je pense. Ah oui. Je sais pas. Au contraire, est-ce qu'ils vont pas dire « Allez, les électeurs filles, c'est à vous de voter utile, voter Glucksmann ? » Ah oui, ils vont faire ça. Justement, c'est ça. Ah oui, ça oui. Ils vont faire ça. Ah oui, que du coup, ils se disent « Ah ça y est, on n'est plus obligés d'appeler la fille, on va appeler la Glucksmann. » Moi, jamais. Hors de question. Justement, c'était leur truc qui les dégoûtait à l'époque, c'est-à-dire le vote utile, la fille qui brandit le vote utile. Alors là, t'inquiète pas que le vote utile, ils vont l'utiliser. Ouh, après ça, c'est quand même, tu vois, c'est pas genre on a fait 3% et Glucksmann, on a fait 20. Oui, de fou, de fou, de fou, de fou. On n'est pas si loin. En tout cas, entre Clémentino, t'as un Ruffin qui sont déjà en train de parler d'union. Ah oui, mais eux, ils sont PS, ça y est. Ah, c'est sûr, frère, c'est sûr. Eux, ils sont PS fort. Ils ont leur casus belli parfait, de toute façon. Moi, je les vois bien, je vois bien PS, élevé faire une alliance et récupérer les plus mous qui sont encore en mode nupes, quoi. Ah bon, le graphe du Zul, il est important. Ah oui, on l'avait montré en live, mais oui. Oubliez pas, genre, ok, toute la force militante, tout ce que vous voulez, mais voilà la vérité, les gens. Exposition médiatique. Regardez l'exposition médiatique. Le graphe de l'exposition médiatique pendant les Européens. Regardez Bardella, le temps d'antenne, les gens. Glucksmann Bardella. Maréchal, juste en dessous. Oui, alors que c'est une petite candidate. Manon Obrich est en dessous de tout le monde, frère. Bah ouais, vous voyez les gens ? Et on arrive à gratter 10% dans ces conditions-là et le temps d'exposition médiatique, c'est pour faire de la propagande. Et la plupart des suceurs du vieux vont pas voter. C'est genre, c'est l'abstention qui caractérise aussi la gauche, tu vois. LV va saluer avec LFI d'où tu sors ça, toi. Ah bon ? Après... En vrai, s'ils font ça... S'il y a un espace... Attends, attends, s'ils retrouvent une colonne vertébrale politique, bah... Qui ça ? Bah, il y en a qui disent LV va s'allier avec LFI. Moi, ça m'étonnerait pas, en vrai. Ah ouais, tu penses, toi ? Moi, en fait, ça me paraît... On en refait à l'UPS, là ? Je pense, si, dans leur besoin de se distinguer du PS. Rappel que LV, ils sont systématiquement dans une politique de distinction. Ah bah, le PS les a baisés, là. Peut-être qu'ils ont le seum contre eux, hein. Oh putain, on a les verres, quoi. Oh non ! Ah génial ! Super ! Oh le seum de te retrouver dans la NUPES encore, là. Ah ouais. Oh ! Pour une fois, je voulais bien, mais là, deux ! Et restez un bruit sur Téphane. Bien sûr, France 2, ils ont passé Marine Le Pen, ils ont pas passé le vieux. Ils ont choisi leur candidat, c'est bon, là. Ah bah, de toute façon, c'est le candidat des médias, Marine Le Pen, donc bon... Oui, LV rappelle que Tondelier faisait des petits-déj avec Hollande pour préparer la presse en la France Insoumise, donc bon... Oui, c'est pour ça que j'y crois moyen à l'alliance FIE. Je suis bizarre, ouais. Ouais. C'est... Eh bah... C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, en tout cas, apparemment, on est officiellement au-dessus des 10%. On est apparemment au-dessus des 10%. Ah ouais ? Ouais. Ah ouais ? Où ça ? Je vais te chercher. Vous avez vu ça où ? C'est ouf, parce qu'après, ça se trouve... Mais il faut voir les autres aussi, alors. C'est normal, c'est parce que ça vote le soir. Attends, ça date de... Vous vous réveillez trop tard, la gauche ! On va attendre ce site-là, ce site-là, c'est le seul qui est carré. Mais ça m'étonnerait pas, parce que là, vous parlez des baromètres ou vous parlez de... Oui, attends le truc, et il y a un monde où LV passe en dessous des 5, là. Ah ouais ? Ah ouais ? Oh putain de merde. C'est chaud pour eux. Ah ouais ? C'est chaud pour eux. Bah normal, tous les films mentaux, vous votez à 19h30. Oui, c'est ça. Vous avez raison. Mais non, c'est les bureaux de vote qui ferment à cette heure-ci. Ah ouais. Ils ferment à 20h dans les grandes villes. Mais justement, c'est pour ça qu'ils votent tard, c'est ce que je dis. Oui, mais dans tous les cas, ils commenceraient plus tard, il me semble. Non, mais c'est pour ça que c'était pareil pour les présidentielles. La fille gagne des points dans les dernières minutes, quoi. Ah ouais. Bon, bah, il va falloir se lever contre le Rassemblement National. Ah ouais. Putain, on va avoir un mois chargé, là. Aïe, 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 aïe. Oh putain, je me disais, je vois, il n'y aura pas d'actualité. Une fois les élections passées, ça va être bien. On va passer l'été avec Le Pen ministre. Oh, l'été de merde. L'été de con. Alors, badido, justement, les inscriptions sur les listes, c'est une bonne question de comment ça va se passer. Ah ouais, c'est vrai. C'est une très bonne question. C'est vrai, c'est vrai. En plus, vu toutes les manipulations qu'on a eues à voire en velin, etc., c'est... Le pré-shot de Paul Hélèque, il a dit quoi ? Oui, je crois que lui, il avait fait ce call, là. Lui, il avait fait le call de ce qui est en train de se passer. Interrogé en décembre sur une potentielle dissolution de l'Assemblée nationale soulignait tout l'intérêt pour Macron de l'organiser après les Européennes, gageant que le portinisme de certains à gauche provoquerait... Ouais, vas-y. Après les Européennes, dissoudre à l'été, pour quelles raisons... Qu'est-ce que tu vois dans ton mar de café ? Moi, je ne vois pas dans le mar de café, mais je pense qu'il n'a pas intérêt à le faire tout de suite. Par contre, il pourrait avoir un intérêt à le faire après les Européennes. Ah ! Dissoudre à l'été, pour quelles raisons... Il y a les jeux, il y a les jeux. Non, mais... Degois, c'est vraiment le tchat. Il y a les jeux. Il y a les jeux. En fait, Françoise Degois, c'est le tchat. Ah ouais, c'est vraiment le tchat de Polénec. Elle hurle des trucs. Pareil, je veux dire, là, il a passé la séquence budgétaire, 22e, 49'3. Ils ont fait la démonstration qu'ils n'ont que faire, effectivement, des institutions du Parlement. Premier quinquennat, chante d'enregistrement. Deuxième quinquennat, on met des claques pour que ça passe. Ou on utilise la police quand c'est dans la rue. Et du coup, après les européennes, on aura sans doute, du fait des candidatures qui s'annoncent divisées à gauche, une élection qui aura ancré la division à l'intérieur, les tentatives des écologistes et des socialistes de se refaire, de corneriser la France insoumise comme on en avait discuté la semaine dernière. Et donc du coup, dans ce contexte-là, c'est plus intéressant pour être sûr qu'on ait une tentative d'obtenir une majorité en faisant dissoudre l'Assemblée. D'autant plus que d'ici là, il va pouvoir se sortir de cette situation où les LR font monter les enchères et le forcent à mendier sa majorité technique. C'est vrai. D'où le take Macron et LR qui paraît plausible. De fou. Alors que les LR sentent... Ok, ok, ouais. Vas-y, hop. Qu'est-ce qu'elle a la folle du bus ? Elle a dire quoi ? Moi, je pense septembre. Après les Jeux. Elle a dit septembre après les Jeux. Elle dit après les Jeux ou pas. Oui, allez. Bref. Ouais. Eh ben. Ouais, ouais. Oh, putain de merde. Bah, ouais. Il manque une base. C'est quoi il y a entre les Européennes et la dissolution ? Bah, le RN a fait un score de malade. Les macronistes se sont totalement effondrés et du coup, Macron a dissous l'Assemblée nationale. Voilà. Je suis content de mon week-end parce que j'étais... Je me suis pas dit. Il y avait un Marine Le Pen. Tu sais, j'avais pas cette image en tête, là. J'ai pu passer un week-end vraiment reposant dans un monde... C'était mon dernier week-end dans un monde pas fasciste. Enfin, si, qui était déjà un petit peu fasciste. mais pas à ce point, quoi. Ah ouais. Ouais. Le retour au réel, il est retour au réel, là. De toute façon, là, les gens, ne vous basez pas sur ce que dit un tel et un tel sur Yorah Alliance, Yorah Pas Alliance, etc. sur les plateaux télé. Ce genre d'alliance, ça se négocie pas en direct sur France 2 ou sur BFM. Donc, attendez demain. Oui, attendez demain. Globalement, personne va dormir ce soir, je pense. Enfin, bref. Ouais. Ouais. Ah, ça va être sympa, là. Est-ce que ça décale les prochaines législatives a priori ? Non, je crois. Bah non. Ah, est-ce que ça décale ? Non, 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 ça décale pas. Non, non. Bah non. C'est après les élections les prochaines, non ? Ouais, ça va pas bouger. Sauf s'il redissoudre. Il va redissoudre encore ? Mais non, non, ça bouge pas. Attends, en tout cas, c'est là que tu vois que c'est quand même la fille. En fait, ce que je trouve fascinant, après, c'est de notre perspective, ça l'est d'autant plus. Parce que quand t'as cette vision-là qu'on a, nous, cette vision politique, stratégique, que tu vois aussi un peu trop les lignes de ce qui se passe dans les médias, que t'es sur les réseaux sociaux et que tu n'es pas que sous propagande médiatique et tout, etc., c'est hallucinant comment le véritable ennemi que ce soit de la droite, de la gauche molle type PS, tu vois, ou de l'extrême droite, c'est la France Insoumise, c'est le programme d'hôture. C'est une preuve, regarde. C'est une folie. Regarde, là, il s'en a profité pour taper sur la fille, là. Raphaël Jassman, est-ce que vous appelez ce soir, officiellement et solennellement, toute la gauche, et j'ai bien dit toute la gauche, à faire front commun et à faire barrage au Rassemblement National ? Vous savez, on a fait dans cette campagne quelque chose qui s'appelle placer la clarté et la sincérité au-dessus de tout. Voilà. CIA ! Voilà. CIA ! C'est la CIA, bordel ! Et donc, c'est le fond qui décide. C'est aussi la méthode, le rapport à la brutalité en politique. Ah, voilà, la brutalité en politique. C'est aussi le rapport à la sincérité et à l'apaisement de la société qui décide. Et donc... Mais quel apaisement ? T'es dans le parti qui a petit foutu en l'air, bordel ! C'est incroyable, la respectabilité. C'est que nous appelons les électrices et les électeurs, les citoyennes et les citoyens, les politiques aussi, qui se reconnaissent dans le cap qu'on a tracé à se rassembler pour pouvoir proposer une alternative sociale, écologique, démocratique et pro-européenne à l'extrême droite et au recrie nationaliste. Ce qui est très clair, Raphaël Luxman... Nous, nous apprenons à faire ce qui... Raphaël Luxman, quand on vous écoute, on comprend bien dans la description que vous faites de la liste des valeurs auxquelles vous appelez les uns et les autres à se rallier que la France insoumise n'en fait pas partie. Pourquoi ? Écoutez, Moi, j'ai toujours été extrêmement clair. Je me suis engagé en politique pour servir des idées. Celle de la CIA. Celle de la CIA, oui. constitutifs de nos démocraties, de nos sociétés ouvertes. Et donc, ce que je dis me semble cristallin, clair. Ah, la langue de bois. C'est vraiment un politicien, lui. David, il ne le dit pas ! Il dit, c'est clair ce que je dis sans le dire qu'il veut baiser la fille. Oui, j'ai été clair, c'est cristallin. Je défends des valeurs. Attends, mais c'est de notre perspective, quand tu as tout ce qu'on a vu ensemble, les gens, tout ce qu'on a, c'est une dinguerie. Comment ? Genre, c'est même pas le complot, c'est le fonctionnement. Oui, c'est pas le complot, c'est le système. Tu sais, c'est le truc The Wire. It's a game, yo ! Tu vois, c'est vraiment ça. Là, c'est le jeu. Là, c'est le putain de jeu qui se déploie sous nos yeux. Mais comment il peut... Moi, je ne comprends pas. C'est comment il peut donner envie quand tu vois, quand tu le compares à Mélenchon et tout ça. Non, mais il faut incarner quelque chose. C'est pas lui qui donne envie, c'est l'idée de ce qu'il représente qui donne envie. D'accord, parce que ça... C'est l'idée. Ah ouais, de fou. Bah, de soft, du parier, du K0, du sac, je ne sais pas, n'importe quoi. Ouais, ouais, moi. On va que de la bière, bordel ! Mais... Ouais. Mais du coup, oui, c'est l'idée de ce qu'il représente. C'est vraiment l'idée de on est de gauche, mais on est quand même responsable et raisonnable et c'est ça, c'est ça qu'il représente. C'est pas lui. Les gens votent pas pour une personne. C'est hyper précis dans la séquence politique qu'on vient de voir à l'Assemblée nationale. Justement, ça a remis un peu d'affect. C'est ce qu'on disait sur Alma Dufour, sur Sébastien Delogus, sur David Guiraud. Justement, un des trucs qui donne envie de soutenir la fille, c'est justement ça. Mais c'est ce qui dégoûte la petite... Enfin, vraiment, là, je te jure, c'est vraiment nos ennemis. C'est horrible parce que là, tu sais qu'il va falloir une forme d'union de la gauche malgré tout, mais ça n'a jamais été autant nos ennemis qu'en ce moment. La petite bourgeoisie, la sociale-démocratie molle, toute cette gauche-là qui est là à dire « Ah non, il faut être respectable, etc. Il faut jouer le jeu de la démocratie interne, la fille, c'est pas trop. » C'est des lâches. Mais tu sais que j'ai plus de respect envers... Ça va être bizarre ce que je dis. Je vois ce que tu as... Mais j'ai plus de respect à l'extrême-droite parce que je sens, ils sont dans leurs idées que c'est des lâches. C'est vraiment horrible, c'est mou, c'est lâche. Ah non. Moi, si j'étais fasciste, j'aurais aucun respect pour le RN. Parce qu'au contraire, ils fonctionnent avec l'acheté par rapport à leurs idées. Ils avancent masqués, ils essaient de se respecter. Et ça marche ? Je pense que... Quoi ? Et ça marche ? Mais comme ça marche pour le X-Man. Ouais, ça marche. C'est ça qui est fou. Oui, mais pour les fachos... Ou ça, je suis d'accord avec toi. Ils devraient faire un pour chance, gars. T'es un facho. Même si tu sais... Ils font 37%. T'es un gars de gauche. Oui, t'es une merde. Tout ce qu'il te promet... En fait, quand t'es un gars de gauche, tout ce que te promet Glucksmann, c'est bon. Ça va être un peu plus doux. Tu vois ? En fait, s'ils vont demander l'alliance avec LFI, ce sera... En fait, déjà, il y a la question des députés sortants et ils vont pas vouloir reconduire certains députés sortants. Je pense notamment à De Logu. Je pense notamment, etc. Tous ceux qui ont un petit peu été suspendus par l'Assemblée, je pense que Rachel Keké, ils vont vouloir la faire sauter. Donc, globalement, s'ils veulent l'alliance, ce sera avec les députés sympas et gentils, tu vois. Avec les Rufins, avec les Hautins, les Gardos, les Guerrières. Les traites ! On fera notre propre Assemblée ! Ce que je dis, c'est simple. On vaut mieux que ça ! Ne contracte pas ! C'est aussi une méthode. Nous avons fait une campagne enthousiaste fondée sur les projets sans calomnie ni violence ni lutte. Sans calomnie ni violence. Et donc, nous allons continuer à tracer ce Sion. Nous allons tracer ce Sion et c'est la seule... Sion ! Bah oui ! Nous allons faire ce qui est millions. Mais lui, il n'arrange pas la réputation. Ah ouais, franchement, c'est le pire. Il a envie de voter Glucksmann. Cette alliance pro-européenne, humaniste, solidaire, est arrivée en tête des élections contre le lac de l'Or. On ne peut pas t'en empêcher ! Bon, bref, c'est de la langue de bois pour dire que globalement on fera l'union sans LFI et c'était notre projet depuis des ducos. Au cours, il est dingue. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Genre vraiment. Et là, moi, je vois vraiment la réussite. Le petit bout de merde. Ils doivent être trop contents alors qu'ils vont perdre. Et pour moi, c'est des alliés objectifs du RN. C'est pour ça qu'il n'y a plus de respect pour le RN. Du racisme. Oui. Parce qu'ils sont là, oh, il faut être respectable quand il y a un génocide en cours. Les mêmes qui te font des leçons sur le devoir mémoriel, c'est important. Oh, la collaboration, comment ça a pu exister ? Les mêmes ! Mais Danny, il faut attendre qu'ils soient morts pour qu'on puisse les commémorer. Oui. Bah oui. Mais ils sont déjà morts ! Les gens, ils meurent déjà ! Les enfants, les femmes. Ouais. Mais il faut être poli. Ah ouais, c'est... Il faut être sage, il faut être poli. Oui, c'est toujours le même débat de merde ! Trop vulgaire ! Glucksmann n'est qu'à 4 points de nous. bah... C'est ça qui est frustrant. Oui, mais bon, descend Glucksmann, descend, je te le dis, Descend, descend, redescend. Après, c'est ça aussi, Ramboula. Encore une fois, ça va être encore un show match de la gauche. Après, moi, je comprends pourquoi. Genre, bien sûr que les gens qui votent filles ne vont pas aimer les Glucksmann mentaux et inversement. Tu vois, mais ça va être encore le à la gauche, alors que tu as le RN et plus Zemmour et compagnie qui font 40%. Tu as Macron qui fait son énième parti de claquette politique, tu vois. Et bah, on va s'engueuler. Et ça va pas vouloir s'unir, ça va donner encore une fois cette impression-là, mais en même temps, c'est logique qu'on ne puisse pas s'unir avec des putains de libéraux ! Ouais. Et parce que là, il va falloir commencer à dire vraiment de partout, c'est pas l'union de la gauche que vous voulez, c'est la disparition de la gauche radicale. Il va reparler, vous êtes sûr ? Non, non, c'est qu'ils ont vu, ils ont vu l'annonce, mais il a déjà parlé, les gens. C'est le truc qui était prévu, mais il a déjà parlé. On a regardé, vous allez voir la VED, de toute façon, il y aura, enfin, sur YouTube, là, ça va envoyer. Ouais. Là, je pense que ça doit être discuté à gauche, là. Ah ouais. Là, ça doit être... Là, les téléphones, ils sonnent, là. Ah ouais, là, c'est... Je me demande bien ce qui se dit, quoi. Je me demande bien c'est quoi les moves qui vont être faits par certains, quoi. En tout cas, ils nous appellent pas. Ouais, en tout cas, nous, tout le monde s'en fout. Nous, tout le monde s'en fout de notre avis. avoir d'invités. On ne peut pas m'intéresser à personne, quoi. On est le pop ! Ouais, le pop ! Moi, ce que je propose, c'est que PDH, on soutienne Glucksmann. Oui, bah tout le monde va... Ah oui, là ? Ah bah ça, tout le monde va... Move de génie ! Voilà, je pense, là, que... On fait Youssef, arrête pas de tweeter pro-yeux Glucksmann et on va voir ce que ça va donner. Mais vous allez lui faire perdre des points. Mais c'est sûr. C'est pas mal, ça ! Je pense qu'il faut faire ça, en fait. Non, ça serait malin. On va y penser. On va y réfléchir. Ouais. Ouais, ouais. Vas-y. Bravo. Je vais juste... Tout ça, parce qu'ils n'aiment pas... Non, mais vas-y, c'est pas grave. De toute façon, je vais bientôt partir de ce pays. Je vais me casser de ce pays. Je vais aller à Marseille, tranquille, pas de problème. Là-bas, tout va bien. Non, mais non, je vois ce qu'il veut dire, moi. De quoi ? Je vais aller à Marseille. Ça va être la commune, Marseille. Ça va être notre dernier bastion, je vous le dis. Bah... Ou alors la Belgique. Je vais aller à Bruxelles. C'est terminé. Je vais aller à Bruxelles. C'est moche, mais... Voilà, quoi. Ouais, Bruxelles, ça me fait plus chier que Marseille, je t'avoue. Mais bon, il y a moins de racisme. Ouais, j'imagine. Après, ouais, j'imagine. Après, c'est l'Europe qui est là-bas. Ça veut dire, il va y avoir toute l'extrême droite, quand même. Venez tous à Marseille, on vous accueille, bras ouverts, arrêtez de mentir, vous aimez pas que les Parisiens reviennent. Stop, mytho. Mais moi, je suis stéphanois, donc ça va. Ouais. Ah oui, le bif, c'est qu'avec Lyon. Marseille, vous vous entendez bien, normalement. Bah, Marseille, ça va. C'est pas non plus... Oui, oui, oui. Mais là, t'imagines comment ils sont heureux, les gars du RN. Ah bah, eux, ils sont en mode, ça y est, on a le pouvoir, quoi. Ça y est, c'est le moment, quoi. Ils doivent être en mode, ça dégage, les Arabes. Voilà ce qu'ils doivent penser. Là, ça doit écrire des dingueries dans leur WhatsApp, dans leur Telegram, J'ai même pas envie de savoir. Ah, ça doit préparer des dingueries. Ah ouais. Ah ouais, la police aussi et tout, là. Ah ouais. C'est chaud de fou, hein. Eh bah. Au moins, ce qui est bien, c'est... C'est de ma faute, les gens. Tu vois vraiment qu'il est prêt à gouverner avec eux et qu'il est prêt pour nous détruire. Quoi ? Elle bouge, le truc. C'est quoi qui est... Hein ? Non, c'est bon, elle bougeait la caméra. Fais tout trembler. Tu faisais trembler la caméra ? Oui, voilà, c'est toi. Voilà, c'est toi. Ah, c'est ma force. Regardez, les gens, ma force légendaire. Moi aussi, hein. Oh, c'est devenu autiste d'un coup. Oh, frère. Oh, le gogole. Vraiment, le cocolito. Oh, c'est devenu autiste d'un coup. C'est insupportable. Le tremblement populaire. Ah ouais. Union populaire. Vous êtes pour ou contre le retour de la NUPES ? Oui. Bah. Du parti socialiste, ouais, avec Ruffin. En fait, le truc, c'est que, d'un point de vue électoraliste, à l'instant T, la NUPES serait pas forcément le pire move. Bah, il faudrait... Mais politiquement, je vois pas l'espace politique pour que ça se passe bien, en fait. Panneau. Attends, elle a dit quoi, panneau sur la dissolution ? Vas-y. La dissolution par le président de la République. Bah, écoutez, vous avez un président de la République qui joue avec le feu depuis maintenant longtemps. On le sait, on l'a vu pendant l'élection présidentielle où il n'y a quasiment pas eu de débat entre les candidats puisque Emmanuel Macron a étouffé cette élection présidentielle et voulait être absolument contre la candidature de Marine Le Pen pour pouvoir être réélu en 2022. Donc, il joue avec le feu, il a fait une loi immigration en mettant des mesures de préférence nationale du Rassemblement national directement dans une loi votée avec les voix du Rassemblement national et ils utilisent les mêmes mots que... Donc, on voit bien qu'il joue avec le feu et qu'il est dans une forme d'hyperprésidentialisme de la Ve République. Mais je vais vous dire, nous, insoumis, n'avons pas peur du peuple et donc, nous sommes prêts à aller devant les électeurs et les électrices et je le dis notamment à celles et ceux qui se sont mobilisés parce que je crois que c'est notamment la campagne que nous avons menée qui a permis à des jeunes des quartiers populaires, des habitants des quartiers populaires, des habitants d'outre-mer aussi de, eh bien, rentrer, de faire irruption dans la scène politique et au vu du choix que nous avons aujourd'hui de ce que Jean-Luc Mélenchon a appelé tout à l'heure la nouvelle France de vision de notre pays qui s'affronte, je crois qu'il faut plus que jamais dire à l'ensemble de ces personnes qui ont fait irruption dans la scène politique de ne pas la quitter et que c'est justement par la mobilisation populaire que nous pourrons battre l'extrême droite. Ce qui me rend fou avec les filles... Ok, bah là, c'est les éléments de langage. Oui, non, mais ce qui me rend fou, c'est les gens qui prétendent qu'ils font des choix opportunistes. Oui, oui, oui. Juste par électoralisme alors qu'ils ont fait les pires choix, quoi. Les gens qui vont pas voter. Qu'est-ce qu'il y a ? Ils avaient prévu le move. Oula. Ça se voit que c'est prévu depuis un moment. Nous appelons le front populaire. Le front populaire. Manuel Bompard. Oh ! Ah oui, quand même. Ils veulent... Non, mais sauf que ça, tu sais, c'est quoi le sous-entendu ? C'est on fait l'union mais pas avec Mélenchon. Si c'est bon, pas... Ouais, mais ça veut dire... Ça, c'est ça le sous-entendu, frère. C'est qu'ils veulent pas de Mélenchon dans l'élection. T'as vu Cassandre le tweet de Ruffin ? Ça serait pas très grave. Après, ça, ça va. Tu prépares Mélenchon pour 2027 après. Tu t'en branles, bah oui. Ouais, mais s'il a pas sa place dans l'élection. Wow ! Genre, c'est bizarre, quand même. Il sera là, derrière. T'as vu le sous-entendu ? Ils vont mettre sa tête sur les affiches. Il parle et pas Mélenchon. Personne voterait, sinon. Ah oui. Ça, c'est mon vieux. Bah ouais, mais justement, est-ce que l'accord, ça va pas être l'éviction de Mélenchon du truc ? Ah ! Tu vois ce que je veux dire ? De toute façon, Mélenchon, il se présente pas, au liste là-dessus. Oui, mais sauf que la campagne se ferait sur son nom, quand même, non ? Non, si t'as l'union, si t'as tout le monde. Non, mais peut-être Là, 10%, c'est chaud, en vrai. 10% pour Aubry, ils peuvent pas ignorer. Tu vois ? Ils ont quand même besoin de leur salaire de député, frère. Ouais. Ça reste leur moyen de gagner de l'argent. Ah bah ça. Ah ça. C'est clair que sans nous, la nuit pèse, bon. Elle est nue. Pèse. Ouais. Elle pèse. Après, je la préfère nue qu'avec le PS. Rase fou complotiste. En vrai, pour moi, ça me dérangerait pas, ça rase. En plus, tu peux préparer Mélenchon pour... Mais les bon parts et tout, je suis en mode, c'est Mélenchon. Ah mais surtout de la part du gars qui a voulu faire le front d'euuur ! C'est énervant, mais bon. Bah oui. C'est pas grave. Moi, ce qui me choque, c'est le front populaire, c'est mon frère. Le problème, c'est que si on fait la front de... Oui, c'est mon frère. Non, mais le problème, c'est que si on fait ça, si on fait ça, ça donne le lead à Ruffin. Pour les législatives. Bon, après, on s'en branle. Ça. Mais c'est pas grave qu'il fasse le chef maintenant. Mélenchon, il récupère à tout le monde en 2027. Il parle de Mélenchon dans son deuxième tweet. Ah, ah, ah ! Alors ? Mais ça, on l'a vu, non ? Ah ça, on l'a déjà vu, oui. Il parle pas du tout de Mélenchon. Ah, mais ce qu'il y a de mar... Non, mais en gros, il est en mode, il faut arrêter... C'est, c'est, hein. Il faut arrêter d'essayer de diviser. On a trop perdu avec ça. Diviser pour mieux régner. Unité. Attends, mais des rêves de jeu, Wissam, t'as vraiment 50 ans. Mais est-ce que Glucksmann va vouloir ça ? C'est notre âge, ça, la fouine. Le truc, c'est, est-ce que Glucksmann va vouloir ça ? J'ai 30 ans du tout, frère. Bah oui ! Après, c'est encore fort qui décide, non ? T'as énervé ! Oui, ça m'énerve, j'aime pas la... Pourquoi ça t'énerve ? Parce que je suis anti-la fouine, bref. Ah oui, c'est nul. C'est nul, j'ai jamais écouté la fouine. Au-delà de la fouine. Est-ce que c'est encore fort qui décide ou pas ? Non. Ah d'accord ! Ah non, 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 non. C'est... Non, c'est fort et meilleur rossignol. Oui, ils sont en co-gestion. Meille rossignol, c'est un droitard insupportable, donc... Oui, du coup, c'est chaud. Et c'est plutôt la ligne valsiste. Donc non. En fait, ils sont en co-gestion du PS, là. Et il n'y en avait pas un troisième ? Euh... Il n'y avait pas une troisième personne dans la co-gestion ? Il y avait une meuf. Et en plus, il est en minorité dans le truc, quoi. T'as raté des épisodes de... Oui, t'as raté quelques épisodes, là. Le problème, c'est que t'as raté une saison, là. Oui, c'est ça. Toi, t'as encore à chanter la fouine, toi. Ah ouais. Bien, bien. Bien. Bien, bien, bien vu. T'as raté quelques épisodes. T'inquiète. Mais bon, après... Moi, je suis en mode, ça, si c'est ça... De toute façon, on fera avec une petite poudre. C'est ça ou sinon, j'ai Marine Le Pen en première minute. Je suis en mode, bon... Oui, oui, oui. Ouais, mais tu crois que ça, ça gagne, toi ? Bah, ça peut faire un bon score, je pense. En vrai. De toute façon, nous, on n'a pas le choix. En fait, il y a aussi le calcul qu'il faut dire que même s'ils sont moins radicaux sur l'islamophobie, c'est qu'on n'a pas le choix, nous. On n'a que ça. Usul, est-ce que la gauche qui a refusé l'Alliance et qui en paye le prix ce soir va être à la hauteur du moment ? À entendre Buxman parler de la gauche de Jacques Delors plutôt que d'union à tout prix, j'en doute fort. Le fait, on va partir, lui, très vite. Mais est-ce que le prix de cette union avec les Verts et les restes du PS et du PCF sera toute la gauche sauf les Mélenchonis ? Ce serait une erreur terrible. Oui. Je suis d'accord avec lui. Mais ça serait qui, les Mélenchonis ? C'est pas... Bah... Toute la FI ou... Bah, la FI, sauf, tu vois, genre, en gros, c'est Autun, Corbière, Garrido, tu vois, les dissidents un peu filles, quoi, tu vois. Oh, Antoine ! Antoine ! Antoine ! Antoine ! Bonsoir tout le monde, ce soir, avec le drapeau palestinien, incroyable. Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Alors, il faut pas attendre des semaines pour entrer en campagne. Mobilisez-vous. Oui, bon, il dit la même chose que ce que... le nôtre à lunettes a dit aussi. Oui, l'autre à lunettes, là. Nous aussi, on en a soumis à lunettes. On en a un, c'est bon. Il a dit la même chose ! On a l'autre à soumis à lunettes, il a déjà dit tout ce qu'il fallait. Des clones ! Moi, j'ai la ligne, j'ai pas besoin qu'on me la dise. Des fucking clones ! Ouais, deux fois. Tu veux dire qu'Antoine a besoin qu'on lui dise ? Non. Bah, il... Un clash ! Le clash entre les insoumis à lunettes ! Je voulais dire... Non, je voulais dire... J'ai pas besoin qu'Antoine me dise la ligne, c'est pas vrai. Je me plaçais en subordination par rapport à Antoine. C'est pas lui qui va me dire... On est en mêlée. Mais qu'est-ce que... Pourquoi t'as... Mais attends, mais qui a pris... On est en mêlée. Unité ! Arrête ! J'en peux plus ! Je deviens fou ! Attends. Elle vous gueulez fort. Bah oui ! Oui, bah on est... Ah, politique de respectabilité, on a compris ! Comment on peut gueuler doucement, en fait ? Oui, c'est ça. On peut gueuler doucement comme ça ? Est-ce que vous préférez qu'on nous dise ça ? Non, arrête, arrête. Oh bah tiens, allez, bien fait pour toi, allez, hop ! Ah ouais, hein ! Ah là là ! Bah on va voter Ruffin, hein ! Ouais ! Moi, j'ai toujours aimé... J'ai toujours aimé, Ruffin, j'ai toujours... En fait, moi, je veux juste pas voter PS en mode outil. Ah ouais ! Après, moi, ça va, dans ma surco, on est tranquille. Franchement, c'est le moins pire des trucs, hein ! Ah non, ça commence ! Ça me fait mal, ce que tu dis ! On va devoir voter pour ça, moi ! Moi, j'ai dit que je me remettais à voter s'il n'y avait plus le PS, et il revient. Non, mais, même si on n'est pas en alliance et que le PS est devant la fille, moi, je vote pas le PS, hein ! C'est hors de question, hein ! Même si le PS est premier au sondage, hein ! Et l'effet spoiler, là-dedans ! Moi, je m'en bats les couilles ! L'effet spoiler, pays finito ! Moi, vivant, jamais je vote PS, hein ! Le PS tout seul, jamais je vote pour moi ! Ah, mais c'est hors de question ! Jamais ! Jamais ! Moi, je vais voter fille, hein, c'est tout, hein ! Ah, je vais voter Rennes ! Ah, je vais voter fille, c'est bon ! Quitte à ce que ce soit finito, au sondage... L'avantage qu'on a, c'est qu'en banlieue, ils nous mettront toujours la fille, vu que c'est le seul endroit où ils marquent ça ! C'est ça, c'est ça, c'est ça ! C'est le seul endroit où... Oui, c'est clair, nous, on est bon, oui ! Nous, on est bon ! Du coup, on est bien ! Oui, oui, de fou, de fou ! Il y en a déjà qui ont dû voter PS, hein, pour la NUPES ! Moi, j'ai déjà voté PS... J'ai déjà eu mal au cul, là ! De voter PS pour la NUPES ! T'abuses, rase ! Mais vous rigolez, bien sûr que je vais voter fille ! Vous rigolez ou quoi ? Genre, genre, je vais voter PS ! Moi, 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 dur, moi, à l'aide, moi ! Moi, ah ouais ! Mais tu sais, t'as des votes faciles pendant la législative ! Ah, mais donc, là, il va y avoir... Il y a ceux qui votent Obono ! Oui ! Il y a ceux qui votent PS ! D'ailleurs, ils ne s'y trompent pas, ils sont élus dès le premier tour, à chaque fois, genre, c'est... Eh, sinon, on fait la liste Zawa, hein ! La Zawaliste ! On se présente ? En vrai ? Ah oui, on fait Akira ! La Zawaliste ! On fait Akira ! Vas-y, on se présente les quatre ! On est quatre ! Ouais ! Ouais ! On prend le... On est bien, là, on va gagner, là ! Il y a quoi, comme région ? Moi, je pense qu'ils vont nous parachuter dans un truc de merde ! On fait des live, des direct live à l'Assemblée Nationale et tout, ça serait trop bien ! Ça serait incroyable ! C'est interdit ! Quoi ? C'est interdit, ouais ! Ça a été interdit, je crois que c'était... Moi, j'aime bien la vie de streamer, frère ! Ils ont interdit de faire un live dans l'hémicycle ! C'est la gauche de Bernalysis ! Pendant la réforme de la retraite ! Ah, c'était Bernalysis, oui ! On peut se lever tard en tant que député, non ? Ouais ! Non, bah non, t'as mon... Non, non, non ! Tu devais être là hyper tôt ! Ah ouais, non, bah non ! Ah non ! Qui a dit que tu devais être là ? Et la fille, t'es à l'école ! À la limite, quitte à être député, autant l'être au RN ! Au moins, tu travailles pas ! Quand t'es député, fille, genre, t'as les tickets d'absence, sinon tu valides pas tes acquis ! Ça aurait pas de la gueule, ça ! Ouissam député au RN ? Tu sais, tu dis, ouais, j'ai été avec les indigénistes ! Et je me suis rendu compte ! Ouais, c'est... Regardez ! C'est un vrai français, voilà ! J'ai toujours aimé la France ! Il a vu les résultats ! Eh, Girou, il nous quitte ! C'était le dernier blanc d'équipe de France ! Voilà ! Je suis trop dégoûté, je suis trop dégoûté ! Ah ouais, pareil ! Vive Marine ! En plus, elle est un peu LGBT, non ? C'est pas ça ? Ouais, ouais, je crois ! Elle a le vote des LGBT, en tout cas, ça c'est sûr ! Aïe, 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 aïe ! Je pige pas le mouf de Macron Bassi, mais tu regarderas le best-of qu'on fera, on l'a expliqué, t'inquiète ! On l'a expliqué en détail ! En long, en large et en travers ! Et il nous a bien... Il nous a bien baisé ! Il nous a bien eu ! Globalement ! Il est fort ! Non, Olivier est fort ! Ouais ! Elle est fille 10%, source Ipsos ! Bah c'est bien ça ! Non ? Je peux être optimiste ? Bah c'est pas mal ! C'est bien ! Non mais déjà c'est bien parce que ça réduit l'écart avec l'autre là ! Bah oui ! Une fenêtre vient de s'ouvrir ! Oula, il dit quoi le Boyard là ? T'as cause de ton pote islamiste Louis ! Ah ouais, avec la photo là ! Il est où lui ? J'ai pas ! Quand on va inscrire ensemble, faut qu'on refasse la photo ! On le mettrai derrière ! On refera la photo ! Bah non, je rêve d'être derrière Louis Boyard pour tout ! Tu rêves d'être... Oh il a dit je rêve d'être derrière Louis Boyard ! Ouais ! Tu sais que c'est le Prime Month en ce moment ! Et je le regarderai comme ça ! Tu peux exprimer tes voeux ! Oui, c'est le moment ! Déjà premièrement, on est prêt ! On n'a pas peur ! On n'a pas peur des élections ! On n'a pas peur du vote du peuple ! Et j'ai même envie de dire à toutes les personnes qui au moment de l'élection législative quand il y avait la NUPES nous ont permis d'arriver premier au premier tour j'ai envie de leur dire on est prêt ! J'ai envie de leur dire non c'est pas vrai ! La France c'est pas Macron ! Non c'est pas vrai ! La France c'est pas Le Pen ! La France c'est pas l'extrême droite ! La France de ces dernières années c'est la France qui s'est battue contre la réforme des retraites ! Là elle était belle la France ! La France c'est la France des Gilets jaunes ! C'est ce qui se bat pour l'augmentation des salaires ! La France c'est la France de ces jeunes qui ont marché pour le climat ! Mais elle est là la France ! Alors oui aujourd'hui il y a eu une gauche qui a été divisée mais si jamais on se rassemble tous on est en capacité d'être en tête ! Alors le message que j'ai envoyé c'est qu'on est en minute ! Mathématiquement non ! Ça veut dire qu'à 21h09, 10 minutes maintenant vous voulez réinventer la NUPES qui vient de disparaître ! Écoutez la NUPES est arrivée première au premier tour des élections législatives et on était rassemblés autour de quoi ? Autour de la retraite à 60 ans ? Autour de la sortie du tarif réglementé de l'électricité ? C'est ça qu'attendent les Français et les Français ! Ça tombe bien ! Quelque chose à répondre au Rassemblement National vous êtes quand même assez prétentieux parce que là il y a une fenêtre qui vient de s'ouvrir c'est la fenêtre pour qu'on puisse gagner, nous ! Nous les partisans de la retraite à 60 ans ! Nous les partisans de l'augmentation des salaires ! Nous les partisans de la planification écologique ! Aujourd'hui on a une question de battre ! Oui il y a eu un cut ! Oui c'est toujours lui qui parle ! Et de battre les macronistes ! Alors évidemment la question se pose sur quel programme ? Le programme de la NUPES est arrivé premier au premier tour des élections législatives alors ça doit se faire sur la base du programme de la rupture ! Dans cette élection européenne, on a vu des jeunes, on a vu les milieux populaires se mobiliser ! Oui on a besoin de plus et c'est l'appel que je leur lance ! Là c'est la bataille pour battre les macronistes et battre le Rassemblement National ! Mais vous dites nous on ne peut pas balayer ce qui s'est passé pendant cette campagne des Européennes ? On a vu des scènes de tensions parfois entre les Insoumis et notamment la tête de liste Raphaël Glucksmann qui a même dû fuir le cortège du 1er mai à Saint-Étienne ! Mais c'est d'ailleurs à eux qu'il faut le demander puisque la France Insoumise et sa liste aux Européennes a porté le programme de la NUPES ! Nous n'avons jamais quitté le programme de la NUPES ! Sur la retraite à 60 ans, nous sommes très clairs, nous sommes pour la retraite à 60 ans ! Sur les tarifs réglementés de l'énergie, nous sommes très clairs ! Oui bon c'était votre programme ! Oui oui ! Après là s'il passe la campagne, on va refaire le truc de la NUPES ! Mais là c'est normal, ça fait 20 minutes, ils n'ont pas eu le temps d'avoir des éléments de langage tout neuf ! Le choix à gauche ça ne va pas se faire entre Glucksmann et Ruffin en fait ? Ce n'est pas eux deux qui peuvent vraiment rassembler ? Est-ce que ça ne va pas être sur ça ? Moi je ne crois pas que Ruffin y rassemble ! Ruffin y rassemble qui ? Je ne suis pas d'accord avec la tête ! Je ne sais pas, ça peut être un truc que tu peux opposer à Glucksmann ! Ruffin, moi je pense que ça peut être un bon truc à mettre ! Je ne sais pas sûrement ! Moi j'y crois, 0 Ruffin ! 10,1 sur France 2 ! Ah bah tiens ! C'est bon ça, on passe les 10, ça fait plaisir ! Allez les 12, on bâcle le sol ! On fait 12% ! C'est ce que tu avais dit toi ! Moi j'avais dit 12% oui ! Ouais, 2002 à l'envers là ! Quoi ? Vous aimez bien faire des théories les deux là ! Ah mais de toute façon, moi c'est ce que j'ai toujours dit, je n'aime pas donner des pronostics ! Ouais bah oui, tiens, bizarre ! Après moi Ruffin, je ne vois aucun monde où Ruffin est puissant électoralement, en termes d'union, etc. Genre Ruffin, il est nul en plus Ruffin, je ne comprends pas la tête moi ! Comme opposition, je veux dire, qui d'autre ? Parce que Glucksmann, il va se mettre comme figure pour assembler, tu vois qui d'autre face à lui ? Moi je trouve que ce serait intéressant d'investir Ruffin pour s'opposer à Glucksmann, avec tous les défauts qu'il a Ruffin ! Non, 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 parce que là, ce n'est pas une question de personne, ce n'est pas investir Ruffin, etc. C'est que Ruffin, il va se représenter, il est député ! La question c'est, ils vont vouloir tèjent tous les députés qui ont un peu parlé trop fort à l'Assemblée, donc les Deleogus, etc. Oui, mais ça n'a pas l'air d'être le truc de Ruffin, par exemple ! Il acceptera ça pour pouvoir... Tu penses ? Ah oui, c'est un fils de pute, Ruffin ! Vous me croyez trop, il est sympa ce gars, genre c'est vraiment un requin ! Glucksmann, il n'est pas trop libéral pour lui ? Moi je pense qu'il va s'accommoder de tout ça très vite. Moi j'ai un avis, c'est vraiment un requin, c'est vraiment un opportuniste sur des calculs électoralistes. Genre il est avec son millionnaire, dans ses rendez-vous avec le PS ? Il a justement, c'est ce qu'on avait vu dans cet article, c'est qu'il a commencé à faire le deuil de se dire, bon bah, il faut aussi que je mange avec certaines personnes si je veux le pouvoir. Il est dans cette logique de, je suis obligé de renier certains principes que j'avais pour pouvoir atteindre le pouvoir. Donc moi, limite, je le verrais même aller au PS. Ah ouais ? Mais oui, ça ne m'étonnerait même pas ! PS, peut-être pas. Non mais un truc en mode Ruffin, Autun, Corbière, Garrido, le PLV qui se disent, oh là là, les Insoumis, ils veulent trop prendre la tête du truc, là c'est pas bien, il faut l'union. Du coup, nous on fait une contre-proposition et qu'ils même nous suivent et puis voilà quoi. Après, là pour l'instant, il a l'air de vouloir faire une sorte de new PS2, let's go. Ça paraît logique. En fait, c'est qu'ils vont vouloir... Mais est-ce que Glucksmann va vouloir ça ? Je suis pas sûr. Bah non, Glucksmann, ce qu'ils vont vouloir faire, c'est... Il y a un minimum de positions éligibles, y compris sur des circos insoumises où on est fort, pour pouvoir déjà renflouer leur partie. Et aussi pour pouvoir se présenter un peu comme, voilà, ça y est, c'est bon, on est de retour, etc. Filez-nous tous les circos, c'est nous qu'on a gagné. Donc c'est ça qui va se passer. C'est Discord, non ? C'est Discord, non ? Pourquoi il y a des bruits sur Discord, ça ? C'est quoi ces bruits de... C'est Raz, il a ses notifs, c'est tout, ça va. Pourquoi il marche ? Non, mais normalement, il y a le mode streamer qui fait qu'il n'y a pas des notifs, normalement. C'est promesse. Mais go mute juste sur le mélangeur de volume. Mais il est con. Qu'est-ce qu'il fait ? Oui, voilà, vas-y. C'est long. Ouais ! Ouais, 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 ouais. 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 Uzi, il est en train de péter un câble. Oula. Oula. Non, c'est juste qu'il fait des tweets, c'est tout. Oui, il fait des tweets, c'est tout. Oui, mais bon, ils aiment bien exagérer. Oui, c'est ça, juste qu'il fait des tweets, quoi. Allez, hop, ça part en prod. Oh oui, il part grave, il paraît de péter grave un câble. Mais il est malade, lui. Je ne sais jamais en vous en disant. Il va pas bien. Waouh, il pète trop un câble. Il pète vraiment un câble. Mais t'es malade, toi. Il est finito, là. Il est ouf. Il n'a plus de limite. On ne voit pas les tweets, d'ailleurs, Dany. Ah, c'est encore plus drôle. Ouais, regardez les tweets de fou. Plus jamais, on nous donnera du haut. Il est drôle, ce tweet. Ça suce Ruffin, un instant. Moi, je ne monte pas dans le train. Votre train Ruffin, là, tu vas y aller avec Usul, tiens. Vous allez être bien, tous les deux. Vous allez sucer Ruffin, les deux, là. Je ne le suce pas. Je ne le suce pas. Mais tu veux quoi ? On va voir le pet, sinon. Mais là, ouais. Moi, je suis prêt à ce qu'il aille manger ses gaufres pendant qu'on a une manif. Il n'y a pas de souci. Mais non, mais sauf que l'hypothèse est-ce que Ruffin serait meilleur que les autres pour faire ça, elle vient de nulle part. Enfin, vraiment, moi, il n'y a aucun monde où Ruffin est singulièrement plus efficace pour faire ça que d'autres. Il n'a pas mis Mélenchon parce qu'il a pris les chefs de partie. Oui, il a pris les chefs de partie. C'est ce que je me suis dit après. En fait, d'un coup, je me suis dit qu'il n'a pas cité Glucksmann, mais non, il a dit fort. Ben oui, non, oui. Remets le tchat. Oui, mais t'inquiète, je voulais cliquer sur un truc. Réagissant ministre de la Justice et Éric Dupond-Moretti qui affirme qu'à l'extrême droite monte car il n'a jamais été au pouvoir. François Copé a joué il y a quelques décennies. Mais il parle de quoi ? Il parle de quoi ? Il parle de Pétain ? Éric Dupond-Moretti a mis ça ? Mais ça sert à quoi comme réponse ? C'est quoi le but de la réponse ? Ça y est, on arrive dans la partie Gollemont de chacun qui se répond les uns aux autres. Oui, un plan, on ne comprend plus rien. Il n'y a plus aucun contexte. OK. Il y a un tweet bien, bien. Oula. Ah, quel sens ? Il s'inquiète, t'es direct. Alors ? Attends, quoi ? Union des gauches. Projection à... Ah, ça commence. Ah, ça, je suis déjà fatigué. Pour législatives anticipées. Ça commence. Sur la base, la comparaison de l'état par circonscription de la législative 2022 et les estimations de vote aux européennes. C'est pas comme ça que ça, moi. Ah ouais, là, je... En fait, ils font des calculs qui n'ont pas de sens. On s'en a désolé, mais il ne comprend rien. En tout cas, oui, ils font le Front Populaire. Eh bien, on le fait. Et puis voilà, quoi. Oui, oui, après, oui. C'est lui, il est... Le Front Populaire, c'est Ruffin. Non, mais ce qu'il a énervé, c'est que Ruffin a tout et ça, mais c'est pas Ruffin le chef. Non, mais surtout que... Comment dire ? Le problème du truc Front Populaire, c'est que là, pour l'instant, c'est un peu... C'est un hashtag. Il a lancé l'idée, etc. Sauf que l'idée, ça veut dire nupes bis, concrètement. Sauf que la question, c'est qu'il n'adresse pas les raisons pour lesquelles la nupes est cassée et morte, quoi. Ouais. Donc... Ah bah là, il y a un pro-nupes qui dit vive la nupes, quoi. Ouais. Mais en fait, c'est quoi ? Le but, c'est quoi ? C'est de refaire la nupes pour travailler juste après. Ça s'appelle à la nupes, en tout cas. Bah oui, c'est ça. C'est le seul truc logique. Bien sûr. Bien sûr. Mais en fait, c'est... Ouais, mais moi... Mais c'est la CIA qui nous a baisés. Moi, je suis d'accord avec vous que c'est le seul truc logique, mais il n'y a pas des gens qui vont trouver ça bizarre. Bah si. Parce que t'as la nupes, ça va faire « Oh, mes copains ! » Et tout, pour après s'entretuer pendant deux ans jusqu'à là, se déchirer au moment... Mais c'est là où quand même la fille avait raison sur un truc de dire « Mais on va passer pour des cons ! » Oui, exactement. À se diviser aux élections. Regardez, imaginez là en plus... Parce qu'apparemment, ça fait kiff-kiff, tu mets là-dedans. Mais la réponse du PS, c'est « Oui, mais passer pour des cons auprès de qui ? Ceux qui comptent ou pas ? » Ouais. Tu vois ? Parce que là, c'est quoi ? C'est à 24% ? Déjà, Glucksmann plus Manon Aubry, ça fait déjà 24%. Tu rajoutes là les 5% du PS et les 5% de LV. On est à quasiment 30, ouais. Mais sachant que... Ah oui, t'es touche-touche. On vote pas généralement. Ouais, c'est pour ça que ça a du sens. Sauf qu'en fait, c'est incroyable ! À chaque fois... Mais ça, je pense qu'il y a plein de besoins. Ils vont dire « Ouais, ouais, allez, votre union, là. » Mais là où je suis pas d'accord, c'est « Est-ce que s'il y a une NUPES, et ça dépend de ce qu'il y a dedans, est-ce que ceux qui votaient Glucksmann vont voter pour la NUPES ? » Bah, c'est ça. Je te jure que c'est ça qui m'angoisse. C'est que là, ils sont trop en position. Quand le PS... Parce qu'il y a 4% tous les chiens. Palestine, Ukraine, antisémites, tu sais, voilà. Bah, ils ont fait tellement campagnes. Même l'IFI. Là, on dit Mélenchon, mais même l'IFI. Mais surtout, le PS, quand ils font 4%, je veux bien... Déjà, je crois à moitié quand ils nous sucent. Mais ils font 4%, donc vas-y, ils nous sucent, tu vois. Là, vu qu'ils sont... Ils peuvent faire les coques, mais en même temps, je pense qu'ils vont faire les calculs et s'ils perdent trop de place... Mélenchon, il vient de tweeter « Rassemblement à Stalingrad, prise de parole insoumise. » Ah, ok. Non, mais je crois qu'il y a pas mal de gens qui sont en mode « Faut aller dans la rue, quoi. » Bah, oui. Avec le « Rassemblement à Stalingrad, » c'était facile, ils étaient déjà... Ouais, bah, ça l'arrange, lui. Ouais, non, mais je pense qu'il sent que les gens, ils veulent sortir, quoi. Ouais. Les gens, ils sont en mode « Faut y aller, quoi. » Bon, en tout cas, moi, là... Ça, c'est « Replay Guys ». Oui. Ils vont nous refaire la nupesse ? Bah, écoute, laissez-le. Après, moi, je pense que c'est la moins pire des sujets. Moi, je suivrai la nupesse. En fait, je réfléchis et j'ai du mal à imaginer quel est le move à côté, quoi. Mais moi, ma seule peur, c'est que le PS ne veuille pas faire ça. Bah, oui. Le PS ne va pas. Le PS ne voudra pas parce que ça baisse trop la fille. Oui, mais si t'arrives... Mais sauf que le PS refuse historiquement... Attends, si t'arrives à le jouer en faisant en sorte que tout le monde soit dégoûté du PS. De toute façon, le PS électoralement, particulièrement pour les législatives, il ne représente absolument rien. Parce que là, on est dans la bulle des européennes, etc. Si t'arrives à quand même garder de ton côté les écolos et le PCF, par exemple. Il y a moyen de les corneriser. Personne veut le PS en plus, au final. En fait, c'est ça. Les sondages, ça arrive combien de temps ? Après, les sondages, il peut faire combien de temps ? Parce que je pense que ça va jouer aussi. Ah, je ne sais pas. Le délai d'un sondage... En fait, ils utilisent... En gros, là, ils sont en train d'utiliser les sondages qui ont été faits avant les européennes en cas de dissolution. Quels seraient les résultats ? Mais il va falloir attendre quelques jours, j'imagine. Si deux, trois jours, parce qu'en fait, il faudrait déjà que les gens se projettent dedans. C'est comme les sondages où les gens ne savent même pas encore s'ils vont voter ou pas. C'est ça, c'est ça. Oui, la carte où l'ERN est arrivé en tête dans 94% des communes, un truc comme ça. Pays finitoire. Pays de raciste. Alors qu'on est sympas. Mais oui, en plus, les Arabes, ils sont sympas. Vous n'en avez pas jamais rencontré ? Ils sont hyper sympas, regardez. Ils sourient et tout. Moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est qu'on soit leur... On est leur problème principal vu tous les problèmes qu'il y a. On est leur problème principal. Vous servez à ne pas parler des autres. Ça me rend fou. Ça me rend fou. C'est une folie. Il y a vraiment... En plus, ça, avoir peur de gens qui prient sur un tapis. C'est genre, ça va. Non, mais c'est une dingue. En plus, ça, les écoutez. Ils aiment les chats et les pique-niques. Franchement, ça va. Ça fait 9%. En plus, il y a une logique. Si on laisse les musulmans, ça va être le fascisme islamique. Donc, il faut le fascisme. Non, mais après, c'est une folie. Mais même, de toute façon, tu regardes Bardet là, le mec n'est jamais allé. Il est nul en débat. Il n'est jamais allé bosser une seule fois. Oui. Tout le monde le sait. Tout le monde l'appelle Bardet pas là, quoi. Son pseudo, c'est Bardet pas là. Mais ils s'en battent les couilles. Encore une fois, ils votent pour ce que représente la personne dans leur tête, pas pour ce qu'il est vraiment. Ouais, mais il est BG, quand même. Même pas, en plus, je trouve. Il a un côté Minet, quoi. Non, mais par rapport aux autres du RN, en fait, moi, je pense qu'il bénéficie d'un effet qui est l'un des moins dégueulasses des députés RN de tous les temps. C'est pour ça qu'il a choisi des choses. Il n'a pas un cheveu sur la langue comme l'autre Tanguy, là. Bien sûr. C'est là-dessus que... Si, si, Minet, ça se dit, mais c'est à l'ancienne. C'est Twink version française à l'ancienne. D'accord, je vous disais. Aussi par alliance R, République et RN. Ah bon ? Quoi ? Non, Reconquête et RN. Ah oui, oui. Ah oui, oui. C'est normal, ils ont tout perdu, là. C'est Marion Maréchal qui va avoir le seum. Ça serait une mauvaise nouvelle, ça. Putain. Ils ont tout perdu, il faut dire. C'est un peu logique, quoi. Comment garder ? Voilà, vous l'avez, votre groupe populaire. Oui, ça, on a déjà vu, ça. On a déjà vu, ça. Ouais. Les résultats actualisés vont vous surprendre. 10,1. Allez, let's go, la barre des 10%. La tortue. C'est bien, ça. C'est bien, c'est bien. Les écolos, c'est sûr qu'ils vont avoir. Ça veut dire 9 à 10 sièges. Parce que là, le discours de le PS en tête, etc., genre, c'est pas non plus la rasière, désolé. Oui, ça va, ça va. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui me rassure. Il ne faut pas se penser en minorité non plus, quoi. Oui, mais dans leur idée, c'est le PS au même niveau que les macronistes, donc même légitimité. Oui, mais ils n'ont plus de légitimité, les macronistes. Oui, sauf que c'est ça. Allez ! Encore avec les pyramides. N'empêche, les autres, je ne peux pas prendre ça pour une victoire quand tu es au PS, quand tu vois que Glucksmann s'est fait sucer dans les médias. Ah, mais oui, la présence médiatique dit tout sur la réalité. Alors que la France Insoumise, l'inverse, et les résultats, on parle d'eux-mêmes. Les résultats font quand même un peu mentir la propagande médiatique, mais on voit qu'ils sont quand même sacrément attaqués par elle. Tu te rappelles, il y a des sondages qui disaient 6% Manon Aubry ? Le 25 mai, là ? C'est il y a 10 jours, les gens. Par contre, une chose... Comme quoi, ça se fait vite, une campagne. Un truc qu'on n'a pas dit et qu'ils n'ont pas redit, que Mélenchon a dit, que Pano a redit et tout, les jeunes et les banlieues, vous avez voté. Visiblement, vous avez voté, là. Ah, là, vous avez clairement voté. C'est grâce à vous qu'il y a ces 2-3% en plus. Donc, bravo, let's go. Voilà, vous pouvez peut-être déprimer des vieux qui font n'importe quoi, mais vous, vous êtes là. En plus, là, je sais que je vous parle à vous, là, ce soir. Je sais que vous êtes là. Ouais, on est là ? Il y en a combien, là, qu'on votait ? On est là ! Pour la première fois. On est là ! Même si Macron ne le veut pas, nous, on est là. Ça y est, il part. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde de mes... Ils sont partis. Let's go ! La banlieue vote. Et Godot a raison, quoi. Et vous ? La banlieue vote, c'était pas ton truc, ça ? Ah oui, la banlieue vote, oui, c'est ça ! La banlieue vote ! Ah ouais, s'il y a un peu ça. Ah ouais, s'il y a un peu ça. Et pour toi, il y a eu la grosse, grosse campagne d'Adama Traoré. Ah ouais ! Oui, oui, oui ! Ton pote, là ! D'où, mon pote ? T'as voté pour lui ou pas ? C'est ton pote ? Bah ouais. Démocratie représentative. Déjà, il fallait imprimer les bulletins. Parce que la révolution est en marche. Ah, mais c'est comme pour les municipales, les scrutins de liste étaient toujours des bulletins hyper grands. D'accord. C'est là que tu vois qu'il y en a plein qui ont voté pour la première fois aux Européens. Oui, ils ont découvert le format A4. Mais avant, il y avait... Moi, je me rappelle des premières Européennes, j'avais voté avec Electronique. Il me semble, là. Mais c'est quand qu'on vote sur téléphone, là ? J'étais fait scam par qui ? Mais non, mais c'était à Saint-Chamond, il me semble. Pourquoi je peux France Connect mes impôts et je peux pas France Connect mon vote ? Bah attends, t'as vu ce qui se passe aux Etats-Unis ? Oh putain, ouais. Attends, moi je préfère le papier. Voilà, au moins on a confiance. Non mais on met des devs trans insoumis. Non mais, pour vérifier qu'il n'y a pas de bug et c'est bon. Je sais que vous avez les meilleurs, là, donc c'est bon. Il n'y a que ça ? Des devs trans à la France insoumise ? Bah des développeurs. Des développeurs. Je crois que c'est un truc de trans. Enfin, développeuse, oui. Je crois que c'est une catégorie. C'est vraiment des développeuses. 14% Macron. Waouh. Ça me choque. Après, bien fait pour l'enjeu. Mais au moins, on n'a plus Attal comme Premier ministre. Ça dégage. Ouais, on avait un petit nazi, on en a la vraie nazi. Oui, mais voilà. On était entre Twink Thatcher et Twink Hitler. Un gay ou une lesbienne ? Bravo les lesbiennes ! Ouais. La victoire historique des lesbiennes. Bravo les lesbiennes ! J'allais dire, c'est la première femme première ministre mais non, il y en avait déjà eu. Mais en tout cas, ça risque d'être la première femme présidente et j'attends le tweet de Sandrine Rousseau qui félicitera. Ah bah alors là, c'est pas que le coup de la virilité là. On verra bien. Mais ouais. Bon. On se rappelle le front. De toute façon, on commence à voir les trucs en boucle. Oui, là c'est bon. On reste 20 minutes et on se casse à 23. Ouais, ouais. On reste 20 minutes avec vous et de toute façon, les gens là, on va faire que se répéter. Vous y regardez la VOD si ça vous intéresse. Est-ce que c'est à nu la réforme de l'assurance chambre ? Ah bah là, pour l'instant, toutes les réformes elles sont gelées. Concrètement, oui, là c'est... Oui. Et on va aller à Stalingrad après. Mais là, ils sont plus députés les députés ? Bah non, ils sont plus députés. Et comment ils font là ? Je sais pas quand c'est effectif mais... D'accord. Comment tu dois stresser ? Comment t'es en mode t'as été élu de peu et tu dis c'est bon, c'est quand tranquille et t'as... Ah putain. Mon DJ7 avec promesse, il est passé sur Rins. Vous pouvez l'écouter en replay sur Sunclout, je crois. Oh, il y a des bières. Il y a à boire ou pas autre chose que des bières ? Ouais, il y a autre chose que de l'alcool. On peut avoir des boissons s'il vous plaît là-bas ? Les nuls ? Ils s'en foutent de nous, frère. C'est dingue, ils sont tous en train de déprimer. On est là devant 13 000 personnes. Eh les gars, eh les gars, c'est bon Marine Le Pen, ça va, il y a pire. Il y a pire. Ça va faire quoi ? Ils ont des quoi ? France 2 diffuse des mots en direct. Le vieux complotisse, j'adore. Mais pas moi. Ils font déjà les yeux. Ils ont raison ! Le vieux complotisse Facebook. C'est le meilleur truc à faire, ça. C'est le meilleur truc à faire. Eh mais nous, on est convaincus par les théories du complot. Pas toutes ? Toutes. 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 Alors attends. Attends, 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 attends. Forisson ? Non. Non. Pas toutes alors. Moi, celle sur les oiseaux, je suis convaincu. Les oiseaux ? Les oiseaux n'existent pas en fait. C'est des drones de l'armée américaine qui nous surveillent. Les drones n'existent pas. Attends, 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 quoi ? Tous les oiseaux ? Tous, Christine ? Tous, Christine. Ce sont des drones de surveillance de la CIA. Ramenez à boire à Wissam ! Champomy, oui ! Champomy ! Ouais ! Champomy ! Aïe, aïe, aïe. Au moins, en vrai, en vrai, il y a Marine Le Pen, en vrai, t'es réacte de malade ? Des trucs de... Ça va être... Ouais, bah, en prison, ouais. En prison, ouais. Est-ce qu'en prison, on aura une petite cellule teach ? Ouais ! Tomy, il est heureux ! Tomy, ouais ! Il n'y a pas de l'eau ? Mais, on va en chercher de l'eau. Je ne sais pas, il y en a partout. Il y a des toilettes, non ? Mais non, il n'y a pas d'eau. Genre... Ah, d'eau gazeuse ! Ah ! Je n'avais pas appris ça. Il y a du Coca Zero, il y a du Coca Zero ? Mais qui est parti ? Il y a du Coca Zero, là-bas. Il y a de la Milan ! Mais si, il y a de l'eau gazeuse, il y a de la... Kersac ? Comment ça s'appelle ? Kersac. Mais non, il n'y en a plus tout à l'heure quand j'en ai demandé. Khusac. Khusac. C'est... Bref. Ah ! Ah ! Ah ! Oh, fine bulle, hein ! Oh ! Ah ! Bah, tu vas pas te plaindre non plus. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Non mais attends, mais c'est pas trop... Attends, viens ouvrir vers la caméra, là, le champomis, là. Vas-y, bois la bouteille, on te craint pas. Pour les 10%. De toute façon, on va pas... Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Non mais non, 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 fais pas sauter, fais pas sauter, fais pas sauter. Ouais ! Aïe, 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 petit champomis, en légende, aïe, aïe, aïe. 10% ! 10% ! 10% ! Pour cent ! 10% ! Pour cent ! T'as compris ? Oh ! Bardella, vous, la combine avec Macron. Ah bon ? Ah ! Ah ! Conformément à nos deux mardes. Mais non, mais c'est parce que Bardella, il en a fait... C'est son discours, il a dit, je demande la dissolution à Macron, genre. Mais ils sont très cons, déjà. Ouais, les complotistes, non mais vous êtes vraiment fous par contre. Vous êtes tellement complotistes, c'est grave ! Alors que les oiseaux, hein ! Les oiseaux ! Alors que les oiseaux ? Non, non, prenez-en, fais tourner aux gens, au champomis ! Fais tourner aux champomis ! Oh, c'est la fête, le champomis ! Alors que les vrais, ils boivent du charleux, quoi. Mais bref. Vous avez vu, oui, Sam, quand même, il y a Marine Le Pen qui pourrait gagner, il a mis un t-shirt de la France, il boit de la bière. Mais là, pendant un mois, pendant un mois, je suis désolé, les véganes, je suis désolé, les véganes. Mais comment, je vais bien manger de la viande à l'âle pendant un mois, ça va peut-être être terminé d'ici quelques mois. Tu vas devenir végétarien, frère ! Bah oui ! Waouh ! Bah s'il n'y a plus de viande à l'âle, je fais comment ? Ah oui, t'as raison. Ça m'a choqué, à Londres, le moins de restos. Il y a le logo halal autour de tous les trucs qui pourraient potentiellement... Mais à Londres, dans les bureaux et tout, tu peux prier. Ils sont plus smarts dans leur emplacement là-bas. Mais ils en ont rien à foutre. Il y a des voiles partout, frère. C'est là que t'es en mode, ah ouais. Même on a le libéralisme, on a réussi à être encore plus raciste. Non, tu pries normal, à Londres. Là, tu peux pas prier. Au bureau, tu te caches pour prier. Oula. Non, mais vont dire la même chose. Oui, de toute façon, oui. De toute façon, il n'y a rien de nouveau dans les infos. En tout cas, il y a la dissolution, il y a un combat qui s'annonce. Il y a quand même le score de 10% de la fille à des européennes, les gens, parce que n'oubliez pas ça. Genre 10% aux européennes, c'est vraiment une sacrée victoire. C'est une augmentation de 3,5 points. C'est quand même énorme. Oui. Et puis, le combat continue, de toute façon. Il y a Rima, oui. Rima qui va aller foutre la merde. Peut-être qu'elle sera députée aussi. Ah bah oui, peut-être qu'elle va la mettre. de l'Égypte. Moi, je sais que je serais heureux, je le ferais. Oui, mais ça pourrait faire des conflits avec d'autres. Oui. C'est ça le problème. Peut-être qu'ils vont peut-être que pour apaiser... Après ! Pour apaiser les tensions de l'Union un peu. Si, ils vous disent pour garder la NUPES, vous virez tous les Noirs et les Arabes. Oui, les gens, il y a Rassemblement à Place Stalingrad qui est appelé. On le relaie ici. Ah ! On a un taré à la tête de l'État. Ah voilà, d'accord. C'est juste que voilà, ils ont fait un gif. Oui, d'accord, c'est nul. Ok. Ah, c'est juste ça ? Oui, c'est juste ça. Je dis ça. D'accord. Bref. Oui, Place Stalingrad, les gens, à Paris. Merci Jean-Michou, Mikui, Mikui. Pour préparer la révolution Stalingrad, je trouve ça bien. Attends, regarde, j'ai reçu de l'argent de Meta pour mon compte Insta 0,04 dollars. Aïe, aïe, aïe ! C'est le début d'ailleurs. Tu as percé ! Twitter Blue ! Le Twitter Blue en légende bien te rembourser ! Comment ça se fait, ça ? C'est quoi, ça ? C'est Twitter Blue, frère. Instagram GIF ? C'est Insta Blue ? Je n'en sais rien, frère. Bah, Meta, c'est validé sur Insta. Ah, Meta, c'est Insta ? Oui, Meta, c'est Insta. Attends, tu veux dire que nos réels qui font des dizaines de milliers de vues, ça nous a rapporté 4 centimes ? C'est un cadeau. Je crois qu'il y a eu un cadeau, mais je ne savais même pas qu'on pouvait faire des cadeaux. Ok. Bizarre. Trop bizarre. T'as fait un live ou pas sur Insta ? Non. En tout cas, 28 000 followers, c'est ça que j'ai un devoir. Let's go ! Ouais, ouais, ouais. On écoute Russell, le clown. Ah, Russell ! Ah, Russell ! Il faut le voir pleurer, lui, là. Allez, 2 000 5 000 chouchons ! Il ne va pas pleurer, il a l'habitude de perdre. D'abord, ce soir, il y a eu une sanction sévère infligée au président de la République et sa politique. C'est clair, c'est net. Exprimez-vous pas grâce à toi. Pas besoin de sanction, en passant. des gens, des citoyens qui ont voté à l'extrême droite que des gens qui ont voté pour les forces de gauche et écologistes. La sanction, elle est sévère. Et que le président décide d'en appeler au peuple, tant mieux. Enfin, enfin, nous allons pouvoir utiliser notre bulletin de vote pour parler de politique nationale. La NUPES existe peut-être encore. Mais non, enfin, madame Apolline de Malheur, je vous l'ai dit dix fois sur vos plateaux ici. Oui, mais enfin, ça y est, la question se pose à nouveau puisqu'on est à nouveau dans une période électorale. Laissez-moi finir. Parce qu'il répète ce qu'a dit Mélenchon parce que globalement, il ne sait pas avoir une ligne politique autre que ce que disent les autres à gauche. Et après, il dit oui, mais non, mais pas la NUPES, ça va même. C'est clair, ok. Je vous ai dit un, sanction. Deux, on va pouvoir voter. Tant mieux. Je salue cette possibilité de redonner aux Français le pouvoir de décider de la politique qu'ils subissent depuis des années dont ils ne veulent plus. Nous allons pouvoir enfin remettre les compteurs à zéro. Et nous avons, nous, la gauche, une grande responsabilité. Une grande responsabilité. Dis-nous, mais tu t'es qui, en fait, c'est de pouvoir lancer un appel très large aux citoyens, aux citoyennes pour dire, ça y est, nous pouvons demain changer la politique de la France et leur proposer les 5, 10, 15 propositions sur lesquelles nous saurons nous rassembler. 5, 10, 15 propositions, on ne sait pas trop, mais on va faire une petite liste, on va faire un tract, quoi. C'est vrai que ce qui est quand même bien, c'est que tu regardes, ça n'a que 15% Macron, quoi. C'est ça aussi son bloc. C'est-à-dire que nous, on reste à peu près 30. Le RN aussi. Ça, c'est vrai. Et 15, Macron. Il y a quand même une chute. Mais tout le monde le déteste. Les chutes du macronisme. Le macronisme est finito, a priori. Ça, c'est vraiment le truc. Let's go, le macro, le pénis. Ils ont fait tous les pires choix. Rima élu. Non, mais là, par cause, il faut suivre. Non, il faut suivre, là. Oui, Rima est élu. Oui, on est à 10%. Là, ça va jusqu'au 9e et 10e de la liste, là. Oui, là, je pense à Balotte entre 9 et 10, quoi. Oui, entre Aurélien Lecoq et Mafoureau. Il ne doit pas être bien. Il sait, quoi. C'est grave de savoir ça. Il faut allier. Vas-y, cite toute la liste. Vas-y, cite la liste dans l'ordre. Mais je ne connais pas la liste dans l'ordre. Cite la liste. Cite les députés. Manon Aubry, Youno Somarji, Marina Mesure, Lela Shaibi, Arash Saidi, non, il y a quelqu'un d'autre que j'ai oublié. Rima Hassan, non, Rima Hassan, elle est 7e, donc non. Rima Hassan, Damien Karem, Aurélien Lecoq et Mafoureau. Anthony Smith. Ah oui, Anthony Smith, que j'ai oublié, bien sûr, en plus, je l'ai salué tout à l'heure. Bah oui. Ah bah oui, c'est mon pote. Je l'ai salué tout à l'heure. Mais les franceurs, tout à l'heure, je l'ai salué. Non, j'ai salué sa présence à l'image. J'ai fait une petite pipe en balle. J'ai salué sa présence à l'image, c'est pas pareil. Je l'ai salué. Fourreau, c'est avant Lecoq. Ah bah oui, c'est après Karem, en effet. Du coup, Fourreau, Lecoq. Attends, il faut fourrer Lecoq après Karem ? Ça, c'est la France, fourrer Lecoq après Karem. Il faut fourrer les coqs. Wow, wow ! Il t'escalaté de Koukli. Mais moi, je connais que la première page de la liste. Après, je sais qu'il y a deux ou trois personnes que je connais qui sont... Il a dit que je connais que la première page de la liste qui est déjà une dinguerie. Oui, c'est ça. Qui la connaît ? Personne. C'est le début du bulletin. Vous n'avez pas lu votre bulletin avant de le mettre dans l'urne ? Bravo. J'ai vu Rima Hassan. Déjà, Manon Aubry, je dois m'en souvenir. Il y a Rima Hassan. Oui, Mélenchon, 80ème et Huguette Bello, 81ème. Ouais. OK, bon. Ouais, allez. Hop, c'est la chave, là. Ouais, vas-y, Stalingrad, non ? On n'a plus rien à dire. On se barre. C'est quoi ? C'est un rassemblement ? Ouais, rassemblement, prise de parole, tout ça, ouais. Vous venez, les gens, voilà. Ouais, les gens, venez à Stalingrad. Venez à Stalingrad. Les gens de la parole. Ouais. Toussaint, il va prendre la parole. Je veux dire, citoyens, citoyennes, on est dans la merde. Venez, on prépare tous un petit départ. On envahit un petit pays, genre la Suisse, on investit la Suisse. Venez, on investit la Suisse, en vrai. Le territoire est grand, il n'y a pas grand monde. Ils sont nuls. Ils ne sont pas très actifs. Ils sont racistes en Suisse. En Suisse, ils font des réparations d'hommes locaux pour interdire les minéraux. À la bagarre, à la bagarre, on les prend. Je ramène tous ceux du 4 mars de 13. Et tous, on va en Suisse et on fait notre pays. Voilà, c'est mon projet. Voilà, votez pour moi. La Suisse, Saint-Denis. Moi, je suis chaud. En plus, c'est beau. Bon, après, on s'échit un peu. C'est très beau, la Suisse. On s'emmerde. Moi, je suis comme ça. Non, non. Mais il ne faisait pas qu'on remplace la France. La seule raison pour laquelle on s'emmerde en Suisse, c'est à cause des Suisses. Voilà. Ils se couchent à 7h du soir. Évidemment, il n'y a plus personne dans les rues après 20h. Mais après, si on arrive avec des Français, on met l'ambiance. Voilà. Mais comment alors que tu gagnes 6 000 balles par mois et que tu te couches à 7h ? Mais c'est des Suisses. Gros, ils sont protestants. Mais tu n'es pas protestant, toi ? Si, mais... C'est dur. Mais je suis français. Oui. Ils sont protestants, là-bas ? Oui. D'accord. Galvinistes, notamment. Mais en fait, ils étaient riches, les protestants. Bah oui, ils les courent ça. Protestants ! C'est la religion de la richesse ! C'est la seule religion qui dit plus t'es riche, plus ça veut dire que t'es proche de Dieu. Bah oui ! C'est pour ça que je suis protestant, moi. Je savais que c'était malhonnête. J'ai été choisi par Dieu. J'ai été choisi par Dieu, frère. Et sur les pauvres, vous dites quoi, en fait ? Quoi, qu'ils se démerdent. Non, ça dépend qui. Fais voir ce qu'il y a à Stéphane Grade, là, qu'on montre un peu aux gens. Ouais. Ça ne fait pas envie. Il y a 3 personnes, ouais. Ça ne fait pas envie, du tout. Ouais, ok, d'accord. On s'en fout ! Bref. Allez. Ciao, les gens ! Allez, salut, les gens ! Ouais, ouais ! Le combat continue ! Partie 3, Kerry James. Partie 3 ! De toute façon, on revient mardi ou mercredi pour analyser tout ça. Demain, PDH. Demain, PDH. Avec Paul Elec et d'autres. Ouais, on va analyser tout ça. Eh, nous aussi, on analyse avec vous. Non, pas moi. De toute façon, voilà, quoi. Je suis fatigué, quoi. Et militez les gens, là. Il nous reste quoi ? C'est le moment. Inscrivez-vous dans les groupes d'action. Oui, voilà, Action Populaire. Il reste 20 jours. C'est vrai que le côté... Il faut y aller. 20 jours pour tout niquer. 10% quand même, c'est exceptionnel. Allez, bravo. 10%, c'est la frappe, les gens. En vérité, soyez heureux de ça. C'est un choc, mais on va le faire. 10,1%, vous n'oubliez pas les... Soyez heureux des 10%, les gens, pour de vrai. Soyez fiers. Soyez fiers. Vraiment, soyez fiers. Parce que c'est un truc que vous avez fait. Et dans un mois, on a Mélenchon en Premier ministre. Exactement. Si Dieu veut. Inch'Allah. En vrai, Front Populaire, Mélenchon Premier ministre, je suis chaud. Mais ça peut être... C'est une réalité alternative, imagine. Ah gros ? Imagine. Ça serait trop bien. Oh putain. Bonne nuit, les gens. Tous à Stalingrad. Ouais, ouais, ouais. Ouais, merci, les gens. On se profite. On se fait cette histoire tous ensemble. Ouais, ouais, ouais. Dissolution. Appuie sur ce...